Pariyati, livre audio, vous présente Karma et K.O. de Paul Fleischmann, médecin. Préface 8 novembre 1998 Je suis en train de conduire un cours de méditation dans les lignées dont fait partie mon maître, au centre Vipassana du nord-ouest des USA. 40 personnes sont assises ici, dans ce hall de méditation, et pourtant tout est si calme que je peux saisir la moindre syncope dans le rythme imposé par les gouttes de pluie qui tombent des nuages du Pacifique. Ces étudiants Vipassana me semblent si nobles, tout absorbés qu'ils sont à conserver leur calme et leur rectitude. Ils forment un ensemble disparate, fermiers, médecins, étudiants, mères de famille et forestiers, tous accueillis gracieusement à secours. Assis en face d'eux, les yeux ouverts, j'observe leurs rangs immobiles, et reconnais en eux, non pas seulement les individus qu'ils sont, mais aussi la vague bordée d'écumes, d'un flot d'êtres qui s'écoule à travers le temps, d'une ère à une autre. Chaque individualité se lève, perdure un moment puis disparaît, et à sa suite surgit d'autres individualités, un flot continu de méditants silencieux qui frémit et s'écoule à travers le monde, siècle après siècle, disposant leur trame dans la masse de l'humanité, déployant leur ruisseau clapotant d'harmonie, de compassion, d'amour et d'équanimité. Sans qu'ils, elles, fassent un seul mouvement, leur flot sourd des profondeurs de commencements invisibles s'avance telle une vague immobile et vient à ma rencontre. Moi aussi, je souhaite entrer dans le courant. L'intention de ce livre est d'inciter le lecteur, la lectrice, acheminée sur le sentier de la méditation Vipassana. Ce livre est lui-même un produit dérivé de l'énergie de Vipassana et de l'enthousiasme des éditeurs des publications parietti, déterminés à rendre l'accès à ces essais plus facile pour le lecteur occidental. Quatre essais de ce volume circulent parmi les étudiants de méditation depuis de nombreuses années. Certaines réimpressions ont vu le jour en Inde et au Sri Lanka. Tout le long de ces années, ces articles ont été accueillis avec chaleur par des lecteurs du monde entier, d'origine très diverse, qui ont raconté comment ces écrits auront conforté leur enthousiasme, leur auront permis de clarifier certains points, de se remotiver. La demande pour de tels essais n'a jamais cessé d'être vive. Malheureusement, il restait l'apanage d'une minorité de connaisseurs. Ayant décelé leur pouvoir catalytique, Vipassana Research Publications se consacra à la tâche de porter à l'attention d'un public occidental plus large, les quatre essais d'origine, et quelques-uns plus récents. On m'incita à vaincre mes doutes et à écrire de nouvelles choses, en concentrant particulièrement mon regard sur les nouvelles légions d'étudiants de Vipassana, laïcs des deux sexes, aptes et responsables, qui pratiquent la méditation dans un contexte de vie professionnelle et domestique, et dont la vision du monde est fondée sur l'approche scientifique, et non pas sur les approches traditionnelles. Pourquoi je m'assois ? décris le peu de réalisme qui teintait mes motivations de départ et ma perception originelle de la méditation. Cet essai a ouvert toutes grandes les portes à ceux qui sont convaincus que trouver sa voie ne commence pas forcément dans la sagesse, mais plutôt dans une cuisine personnelle, alliant faiblesses humaines et hautes aspirations. Un étudiant de Vipassana me dit un jour, « J'ai été vraiment heureux de trouver quelqu'un qui soit d'accord de jeter des faits aussi embarrassants sur le papier, sans aucune censure. » La voie elle-même a modifié ce que je suis depuis la rédaction de cet essai en 1982, mais celui-ci nous rappelle à juste titre que ce sont de modestes individus qui maintiennent la roue de Vipassana en mouvement. Les trois essais suivants de ce livre, écrits sur une période d'environ 15 ans, portent sur les plateformes d'échange entre la psychiatrie et la psychothérapie d'une part, et Vipassana d'autre part. Les professions d'aide psychologique, psychiatrie, psychologie, assistantes sociales, soins médicaux, écoutes spécialisées, etc. représentent sans doute la plus grande proportion parmi les métiers pratiqués par les étudiants de Vipassana aux Etats-Unis et au Canada. Ces articles abordent la façon dont Vipassana intervient dans la santé, ses relations avec la vie personnelle des praticiens, ses points communs et ses frontières avec les démarches psychothérapeutiques, et ce qui en fait la spécificité. J'espère que ces écrits inciteront un nombre toujours plus grand de thérapeutes à pratiquer Vipassana et participeront non seulement au maintien de la communication entre professionnalisme et méditation, mais aussi de la distinction à conserver dans leur particularité et finalement de leur pureté. Ce sont là des terrains fertiles où ces deux mondes se recoupent, mais ils occupent également des espaces radicalement divergents. L'essai suivant, l'expérience de l'impermanence, s'efforce de dégager quelle est la prise de conscience à laquelle Vipassana donne accès. Il décrit ce qu'on peut espérer expérimenter par la méditation et de la pertinence de celle-ci dans le monde d'aujourd'hui. La méditation n'est pas juste faite pour les ermites qui ont pris racine au pied d'un arbre. L'univers au-delà du soi peut être appréhendé directement et peut donner son sens à toute situation, que l'on soit dans un bureau de Seattle ou dans une cuisine du Massachusetts, que l'on soit en train de se marier ou qu'on soit en fin de vie. Pour finir, l'essai Karma et K.O., écrit en collaboration avec Forrest D. Fleischmann, est le plus long de tous, le plus difficile, et sans doute celui qui est le plus près du cœur de l'auteur. S'il n'est pas nécessaire à tout un chacun de s'adonner à de telles cogitations pour se développer dans Vipassana, il aborde néanmoins des aspects qui ont été vitaux pour moi dans mon développement spirituel, ce qui risque fort d'être également le cas pour nombre de pratiquants de Vipassana des XXe et XXIe siècles formés à l'esprit scientifique. Je suis moi-même un produit du scepticisme intellectuel et scientifique et il m'est impossible de prêter allégeance à quoi que ce soit auquel je ne puis déceler un sens. L'extase éthique au cœur de la vision pénétrante de Vipassana et le rôle qu'elle joue dans une conception cohérente du monde ont été le moteur et l'instigation de mon progrès personnel. Vipassana ne se contente pas de nous changer profondément. Vipassana transforme également la façon dont nous appréhendons la réalité, nos relations avec elle, et nous rend par là même plus rationnels et plus réceptifs à une vision plus profonde, plus spirituelle des dimensions causales et interdépendantes de celle-ci. Cette vision, précisément, n'aurait pu prendre corps sans les concepts et la lucidité de mon co-auteur. La composition des essais de ce livre aura évolué avec le temps. Quand j'ai écrit « Pourquoi je m'assois », j'étais le parent d'un nourrisson. Quinze ans plus tard, c'est à deux, en collaboration que nous avons écrit Karma et K.O., tous deux pratiquants de la méditation. J'ai écrit ces essais à titre de donation, en adressant particulièrement ma gratitude à tous ceux et celles parmi mes amis qui auront planté des clous, posé des toitures, soudé de la plomberie et cuisiné dans le cadre des centres de Vipassana, alors que je ne faisais que m'asseoir sans jamais rien construire. Ces écrits ne sont astreints à aucun droit ni royalties, ma part étant redistribuée pour promouvoir la connaissance de Vipassana dans le public. Beaucoup sont ceux qui m'ont aidé sur la voie et j'ai reconnu mes dettes à leur égard en d'autres ouvrages. Je suis persuadé qu'ils peuvent ressentir leur propre sollicitude, leur humour ou leur amitié émanant au retour depuis ces pages. En particulier, je voudrais de nouveau exprimer ma gratitude pour l'aide reçue de mon Vipassana Acharya S.N.Gwenka dont le rôle dans ma vie est au-delà de toute éloge. Rick Krushter, éditeur, ami et soutien, Bikubodi, pour avoir publié deux de ses essais dans la collection The Wheel de la Buddhist Publication Society, Suzanne K. Fleischman, partenaire dans le Dhamma. Que je rêver et chéris et Forrest D. Fleischman, mon complice en modèle conceptuel, scepticisme et émerveillement. Nous avons descendu ensemble bon nombre de rivières. Le foyer auquel Ulysse revint a été transformé à jamais. Pour se sentir chez soi, là où n'existe aucun foyer, il nous faut une carte et une boussole. De la confiance dans nos capacités, dans nos compagnons de route et l'amour des plus larges fleuves, des ciels plus ouverts. On abandonne tous les campements dès le point du jour. Dhamma Kunja, la forêt du Dhamma, novembre 1998. Prologue, un lien sacré. Un lien sacré unit la raison et la foi. L'étudiant sur la voie progresse en combinant intelligence logique et quête avec espérance, persévérance et respect. semblables à la lune et au soleil. La science et la méditation apportent toutes deux la lumière. Un lien sacré unit le terrestre au transcendant. Seule la reconnaissance et l'engagement dans le monde en souffrance peuvent nous faire entrevoir ses limites. Un lien sacré unit l'individu à la voie. Ce n'est qu'en se joignant à son histoire, aux gens qui la parcourent et à ses processus, qu'une personne peut plonger dans l'expérience à laquelle mène la voie. Grâce aux relations, nous avançons sur le chemin. Un lien sacré unit les bâtisseurs d'un monde dédié à la vérité et à l'harmonie. Ils émergent dans le même cercle de clarté, ayant partagé l'envol de leur évolution tout au long de leur voyage dans le temps. Maintenant, ensemble, ils méditent. Leur foyer est un havre de paix pour autrui, la proue d'un bateau qui traverse adroitement l'océan. Une lampe dans l'obscurité. Pourquoi je m'assois La première chose que j'ai faite ce matin était de m'asseoir pendant une heure. Cela fait vingt ans que je fais cela régulièrement et j'ai passé maintes soirées, journées et semaines à la même occupation. Le mot anglais meditate avait jusqu'à récemment un sens assez vague se référant à l'une ou l'autre activité telle que la pensée profonde et intense ou la prière ou encore la contemplation religieuse. Récemment, le terme « meditation » acquis une pseudo-spécificité. « T. M. » Relation profonde ou conditionnement des ondes alpha avec certaines connotations comme des références à la religion hindoue, mantra, gourou et état de conscience altéré. « S'asseoir » est un mot des plus courants qui nous renvoie à des concepts aussi variés que volaille, ennui ou sagacité. Par conséquent, nous pouvons l'utiliser comme un point de départ suffisamment neutre pour expliquer pourquoi j'ai passé des milliers et des milliers d'heures à m'asseoir et pourquoi j'ai fait de cette activité le centre de ma vie. J'aimerais bien me connaître. On se doit de remarquer ici que nous passons d'ordinaire la majeure partie de notre vie à étudier, contempler et manipuler le monde qui nous entoure alors que le regard structuré de notre pensée au mieux de sa concentration est très rarement tourné vers l'intérieur. Ce refus doit être à la mesure de notre anxiété, notre peur ou notre réticence. Voilà qui me rend encore plus curieux. La plus grande partie de notre vie est consacrée à des fonctions tournées vers l'extérieur qui nous détournent de l'observation de nous-mêmes. Cette idée fixe, endurante et continue persiste indépendamment de nos besoins de survie tels que nourriture, chaleur et même plaisir. A chaque seconde, nous nous accouplons à des visions, des goûts, des paroles, des mouvements ou des stimuli électroniques jusqu'à ce que nous tombions morts. Il est étonnant de constater que nombre d'activités ordinaires, par exemple, fumer une pipe ou contempler un coucher de soleil, s'orientent vers une attention soutenue aux réalités de notre propre vie pour finalement s'en écarter. Il ne s'agit donc pas d'une intrigue intellectuelle, d'une compromission avec la célèbre maxime platonique qui me pousse à m'asseoir, mais plutôt d'un besoin d'expérimenter, de comprendre pourquoi moi-même et mes compagnons d'humanité sommes-nous tous axés sur nos stimuli, fondamentalement hors contrôle, vivants certes, mais uniquement par le biais de nos réactions. Je veux savoir qui est cette personne vivante, je veux l'observer telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle semble être alors qu'elle barbode d'un événement à l'autre. Bien sûr, cela va m'être utile dans mes activités de psychiatre, sans aucun doute, mais mes motivations sont bien plus fondamentales, personnelles, existentielles. Je suis intéressé par le fonctionnement de mon esprit ainsi que de mon corps. Avant même d'avoir développé l'habitude de m'asseoir, je me suis penché sur mon être et j'ai fait usage de mon corps dans le monde, par exemple pour saisir un stylo ou fendre du bois. Mais je n'avais jamais observé systématiquement, rigoureusement, mon corps, ni comment celui-ci ressent les choses, pas seulement d'un coup d'œil rapide et distant comme à l'ordinaire, mais cette fois, moment après moment, sans interruption, des heures, des jours durant. Je n'avais pas non plus consacré mon énergie à observer l'influence réciproque de l'esprit et du corps dans les états de fatigue et de repos, de faim, de douleur, de détente, d'excitation, de léthargie ou de concentration. Ma quête de connaissance n'est pas seulement objective et scientifique. Cet ensemble, corps et mental, sont le récipient de mon existence. Je veux en boire le nectar et, si nécessaire, celle-là. Mais je veux en intégrer la connaissance avec une intensité organique similaire à celle qui me pousse l'oie des neiges à faire un voyage aérien de plusieurs milliers de kilomètres chaque printemps et chaque automne. Il me semble que les forces de la création, les lois de la nature dont le mental et le physique émanent, doivent être à l'œuvre en moi-même, dans l'instant, continuellement, et chaque fois que je fais l'effort de les observer. La création dans l'action se doit d'être la cause originelle et continue de mon existence. J'aimerais connaître ses lois, ses forces, celui qui m'a façonné. J'aimerais observer cette création continue et, si possible même, en être un participant actif. Newton a fondé la science moderne sur les prémices d'un monde unique et continu, de l'existence d'un ordre absolu, une panoplie de lois qui gouvernent la Terre et le ciel. Donc en suivant cette grande tradition qui rejoint également les anciennes religions de l'Inde, je pars du principe que la physique à laquelle les étoiles répondent est la même que pour mon corps. Les lois de la chimie et de la biologie calquées sur les celles de la physique sont également uniformes et se retrouvent dans la nature tout entière. Puisque ces lois opèrent en continu partout, uniformément, qu'il n'existe ni réserve ou sanctuaire où elles ne seraient pas effectives, j'en déduis que des lois éternelles et inflexibles sont à l'œuvre en moi-même, m'ont créé, me créé en ce moment même, que ma vie est l'expression de ces lois dans un enchaînement en continu de cause à effet avec tout ce qui était auparavant, tout ce qui viendra et tout ce qui existe simultanément. Et ceci à savoir l'étude des voies de la création et la conscience que j'en puis avoir est à m'apporter pour autant que je reste conscient et capable d'apprentissage vivant dans l'attention portée à ce champ d'investigation. Même si je demeure fréquemment incapable d'observer vraiment les niveaux les plus radicaux de la réalité, il n'en reste pas moins que les phénomènes mentaux et physiques qui me bombardent peuvent être prédits par les lois de la nature et doivent me servir de laboratoire d'études. Je veux pouvoir chanter comme un oiseau, comme un être humain. Je dois grandir et flétrir tel un arbre, tel un homme. Je veux m'asseoir en compagnie de mon esprit et de mon corps alors qu'il projette et agite autour de moi et en moi la matière d'humanité fabriquée et ordonnée par la matière et les lois qui gouvernent les galaxies et les roitelées des murailles. Puisque l'harmonie qui est en moi est d'entrée tellement merveilleuse et douce, tellement irrésistible, que son goût me séduit alors même que je ne peux me contraindre à furtivement l'apercevoir, je veux m'asseoir, déterminé à écarter tout frémissement de distraction, toute trame de préoccupation vulgaire. S'asseoir, c'est se reconnaître en tant que manifestation en devenir des principes universels de la vie. Voilà un projet passionnant et sans fin, que j'espère même pouvoir continuer à poursuivre au moment de scruter du regard le tunnel de la mort. Cette connaissance est pour moi d'une grande force et c'est aussi un plaisir immense. 2 Je m'assois à cause de mon appréciation de la vie de chaque jour pour elle et avec elle. Les grands poètes chantent la chose ordinaire imprégnée de révélations mais je sais à quel point ma propre vie cède avec facilité et trop souvent à la distraction, à l'irritation, à une étroitesse de vue. Je ne veux pas manquer ma vie de la façon que j'ai une fois manqué un avion à l'aéroport de New York. On pourra trouver amusant, ridicule que j'ai besoin d'une technique, d'une pratique, d'une discipline tout simplement pour me libérer des rêveries et des soucis mais j'en ai besoin et je m'incline devant cette ironie en faisant ce que je dois pour racheter de mon esprit les préoccupations éphémères, pour m'éveiller à des obles plus nombreuses, pour voir l'enfant en moi s'extraire de sa mouvance, de ses transformations. Et je suis de plus en plus convaincu qu'être en paix n'est pas un état mental mais un état mental et physique. Chose apprise en m'assayant, en vivant, en m'assayant et vivant. Au cœur de ma vie, quelque chose de réceptif s'abreuve. La simple beauté des choses ne cesse de m'inonder. Je vis pour cette attraction et je construis ma vie autour d'elle et pourtant elle ne cesse de m'échapper. Je peux bien essayer de revenir en force en menant de spectaculaires voyages en Inde ou vers les lacs des montagnes rocheuses perdus dans les arbres mais cette sorte de beauté à couper le souffle n'est qu'un interlude, un signe de ponctuation. Cela me rappelle ce sur quoi j'ai tenté de mettre l'accent dans ma vie mais à l'instar d'un point d'exclamation son usage est limité. La phrase claire et certaine sentence de mort ou sentence d'amour se terminent toutes deux sur un vulgaire point. La beauté contenue dans une simple phrase affirmative peut se comparer avec le regard que l'on jette par-dessus les bidonvilles de Montréal afin d'apercevoir la lune qui nous offre une opposition avec Vénus dans l'obscurité à 4 heures au petit matin. Je ne décris pas ce que l'on recherche ou construit mais ce que l'on découvre quand les murs s'effondrent. Il en va de même quand je marche dans la forêt d'automne quand je randonne parmi les monts et les crêtes de Nièce et de Schiste du Vermont et que je ne comprends plus soudain si ces tambour ridements que je perçois sont dus à des battements d'ailes d'une perdrie ou bien ceux de mon cœur malmenés par la dernière escalade. C'est une expérience qui a force de métaphores également. Parfois nous ressentons notre corps notre existence et les battements qui nous permettent de les reconnaître. Nous absorbons une dimension de la réalité qui est la même dedans et dehors une pulsation intérieure répondant à des lois précises. Le diapason de ma vie résonne en phase avec le monde de la vie. Accepter cela de la façon qu'une mère accepte en cadeau de son enfant un biscuit ramolli et à moitié mangé requiert dans mon cas un cadre de travail une matrice dans mon organisme que toute simple qu'elle paraisse me manque tout bonnement. Reconnaître cela requiert une préparation du physique. Je m'assois pour ouvrir mes pores ceux de ma peau et ceux de mon esprit à la vie qui m'entourent intérieurement et extérieurement si possible plus fréquemment à défaut de tout le temps telle qu'elle se présente au seuil de ma porte. Je m'assois pour faire l'expérience d'une façon d'être en paix réceptif une façon d'apprécier l'ordinaire et l'inévitable. Par exemple le plancher qui s'enfonce dans la chambre à coucher biscornue que je partage avec mon épouse ou mon fils de deux ans en train de tirer une bûche à la fois pour m'aider et empiler le bois dans la nouvelle neige de janvier. 3 Je sens le besoin d'un gouvernail d'une quille d'une technique d'une méthode d'une façon de conserver le cap. J'ai besoin de plus en plus souvent de self-control ininterrompu mais sans inhibition restrictive et étouffante. Il me semble que la meilleure façon possible de vivre sa vie d'être humain est de vivre sur une étroite passerelle à la manière d'un pont sur un torrent népalé ou d'un sentier surplombant le grand canyon en équilibre entre deux gouffres. D'un côté se trouve le désir de l'autre est la peur. Il est fort possible que ce soit mon travail de psychiatre avec des individus somme toute normaux qui néanmoins sont balottés comme des toupies de gauche et de droite par des forces intérieures qui me rendent si sensible à ces abîmes à même d'expédier des secousses sismiques capables de transpercer ces existences apparemment solides. Mon existence d'ailleurs prête suffisamment le flanc à de telles observations. S'asseoir est entre autres choses la pratique du contrôle de soi. Assis, on ne se lève pas, on ne bouge pas, on ne fait pas d'argent, on ne réussit pas un examen, on ne reçoit pas de coups de fil rassurants. L'entraînement militaire, les leçons de violon, la faculté de médecine aussi sont des chemins dont le but est le self-control. Dans le sens d'une organisation restrictive. Ce qui diffère avec la méditation est le contrôle de soi autour de valeurs spécifiques. Ici, l'observation remplace toute action. Quel intérêt y aurait-il tout en consacrant sa vie à cette pratique à s'abandonner à des rêveries érotiques ou à des envies compulsives de promotion sociale et reconnaissance sociale. Naturellement, ces choses ne vont pas manquer de se produire. Elles font partie de la comédie humaine. Les incontournables codes moraux, les dix commandements n'auraient pas proliféré dans les cultures du monde sans la pléthore et multitude de compulsions qui nous habitent. L'invective du moraliste, le serment, par contre, ont toujours paru bien faibles. Il est possible que cette réticence ne soit rien d'autre que la manifestation de mes chevaux sauvages et de mes escargots. Il me faut un microscope toujours sous la main, toujours neuf, pour scruter mes désirs, afin d'y apercevoir mon amour, pour scruter mes anxiétés, afin d'y percevoir ma confiance. Qu'est cette sensation tellurique, minérale, sinon le centre de mon identité ? À l'opposé, quelle importance cette excitation plaisante a-t-elle puisqu'elle disparaîtra tôt ou tard ? Quels sont ces personnages de théâtre qui déambulent devant le miroir de mon âme, jour après jour, une année après l'autre, et qui sont ces clowns qui s'approprient le devant de la scène pour cabotiner ? Une heure passée à s'asseoir est une chose. De plus longues périodes, c'en est une autre. Une fois par an, sous la conduite d'un enseignant, je m'assois dix jours durant, toute la journée. Ce type de pratique entraîne nécessairement la souffrance physique. Faire face à la douleur est devenue une part régulière, nécessaire de ma vie. Cela convient à la plupart des êtres humains, les travailleurs, les pauvres, les infirmes, les malades, ceux qui ont froid, ceux qui ont faim, à travers le monde entier. Cependant, il n'y a pour moi ici aucun choix, aucun sentiment, aucune identification qui relève du masochisme. Je ne fais que regarder une autre facette de moi-même. Alors que spontanément, j'essaye d'éviter de souffrir, une certaine sagesse qui s'élève un peu plus haut qu'une contraction du genou me souffle ceci à travers les mots de Socrate. La douleur et le plaisir ne sont jamais présents simultanément chez une personne et pourtant, celui qui recherche l'un ou l'autre sera forcé d'accepter son opposé. Ils sont comme deux corps mais qui ne posséderaient qu'une seule tête. Fais donc. Jusqu'où suis-je d'accord d'aller quand j'assume correspondre à ma prétention ? Jusqu'à quel point suis-je d'accord de m'identifier, de m'intégrer à ce corps hurlant qui doit être nourri, reposé, mis dans une certaine position qui convienne exactement au risque de l'entendre vagir intolérablement ? Je m'assois parce que je reconnais ce besoin de self-control qui ne fasse pas de grands discours ou piétine mes penchants, ce besoin qui, par contre, peut sublimer le désir en amour et la douleur ou la peur en confiance. Quatre. L'amour, comme je le comprends, n'est pas une émotion mais une organisation d'émotions. Ce n'est pas une chambre mais une demeure. Ce n'est pas un oiseau mais un vol migratoire. C'est une structure d'émotion, une méta-émotion. Cela s'oppose en faux par rapport à l'amour compris en tant que débordement sentimental d'attachement ou en tant que sexualité romantique. Ma soir m'a permis de trouver l'amour, de vivre par l'amour ou tout au moins de vivre davantage par l'amour. Cela m'a aidé à devenir vivant en tant que mari, père, psychiatre, citoyen, dans le cadre et limite de ma personnalité et de mes capacités. Cela m'a ouvert en grand par-delà mes positions sentimentales du passé et mes connaissances morales et rationnelles. Cela m'a également conféré un outil, une pratique, une activité capable d'exprimer l'amour. Pour moi, il s'agit à la fois d'un pied de biche et d'une colle. Ainsi qu'Eric Eriksson l'a écrit, il n'y a que l'ambivalence qui puisse rendre l'amour porteur de sens ou même possible. En d'autres mots, ce n'est pas parce que nous sommes à la fois séparés et unis que l'amour existe. Si nous n'avions pas d'existence individuelle, pas de moteur exclusif, il n'y aurait qu'un monde homogène et liquide, dénué d'émotions, inapte à la connaissance, à la manière d'un doigt sur une main. A l'opposé, si nous étions séparés de manière inéluctable, il n'y aurait que de froides étoiles fonctionnant en autonomie, coexistant dans un espace mort. Il me semble que le sens à donner à l'amour est l'organisation des émotions humaines dans ces états complexes, lors desquels, paradoxalement, coexistent séparation et fusion, individualité et immersion, être et non-être. Il n'y a que l'individu qui puisse aimer, et il n'y a que celui qui a cessé de l'être qui puisse aimer. S'asseoir m'a aidé à développer ces deux pôles. S'asseoir m'ouvre comme une huître quand je me retrouve bloqué et lorsque je chute dans un morceau détaché du tout, cela me recolle à la bonne place. S'asseoir me repousse aux limites des efforts que j'oriente vers moi-même. Cela mobilise mon orientation, entière et délibérée, et pourtant, cela sape toute manœuvre portant à me protéger ou simplement à me définir. Cela construit mon moi en même temps que cela le détruit. Tous les débris de mémoire, d'espoir, d'aspiration, de peur s'engouffrent dans la brèche. Je ne peux plus prétendre m'identifier à un ensemble, sélectionner de mes souvenirs ou de mes traits de caractère. Si l'on observe tous ces contenus mentaux sans y réagir, ceux-ci deviennent acceptables et peuvent être connus comme partie intégrante de moi-même, car ils sont là, dans mon esprit, juste en face de moi. Mais en même temps, ce sont des phénomènes dans le monde qui sont impersonnels, liés à une causalité, objectif, qui se déplacent sans interruption, sans repos, à travers l'écran de mon existence, sans effort, sans contrôle, sans moi. Je ne peux alors apercevoir, accepter davantage de ce qui compose ma vie intérieure en même temps que j'échappe partiellement à ces forces qui tentent de me contrôler. à l'instar d'une tempête ou d'une colombe, elles sont les personnages de théâtre de la nature qui traversent ce ciel intérieur inique. La complexité du mental s'élève de la définition cosmétique de soi-même d'un tourbillon d'un tas de poussière. Simultanément, la détermination et l'endurance que je dois déployer pour ne rien faire qu'observer se développent comme des muscles que l'on entraîne. Naturellement, au-delà de sa source, notre assise avec la répétition de ce mélange de tolérance et de fermeté apparaît une transposition vers nos relations humaines. Il y a peu de choses que j'ai vues chez les autres, après tout, c'est mon travail quotidien d'écouter, que je n'ai décelé en moi-même quand je m'assois. Mais je reconnais aussi la nécessité de travailler, de s'entraîner, de se restreindre. Dépendance, solitude, sensualité, épuisement, faim, pétulance, perversion, avarie, sans vie, et orgueil sont de vieux amis. Je peux les saluer ouvertement et chaleureusement chez mes proches parce que je les connais de l'intérieur et je ne peux donc les condamner sans me condamner moi-même. J'ai également appris à atteler et chevaucher leur énergie. Pour aimer, je m'efforce de saisir la complexité de ma propre psyché en même temps que j'essaye d'appréhender la réalité complexe d'autrui. Je connais mon épouse depuis des décennies nous avons eu nos premiers rendez-vous, avons nagé ensemble, nous sommes mariés, disputés, nous avons voyagé, construit des cabanes, acheté des maisons, mis au monde et changé des couches ensemble. Pour faire court, nous sommes parvenus à l'ordinaire et à l'omniprésent. Dans un monde où le compte trois milliards d'humains, cet exploit s'élève au même rang que les réduitions et ne devrait pas avoir d'affluence sur le fait que je m'assois. et pourtant, c'est bien le cas. Même l'inévitable est fragile. Je suis, nous sommes, émoussés par des remerciements, des louanges sans vergogne. Par contre, quand la vie est tranchante, cela nous aiguise. Je m'assois et la vie se meut à travers moi, ma vie conjugale fait de moi-même. Cette sphère également prend son tour devant le témoin solitaire et implacable de mon existence et de ses interminables enchevêtrements. Homme marié, je m'assois tel un bateau mouillant au port, loin de mon égoïsme de médiocrité, là où les vents de mes contrariétés et de ma colère ont tout le temps de se calmer. Je m'assois tel celui qui reçoit une généreuse et chaleureuse ondée qu'on a le temps de savourer. Je m'assois tel une courge, une citrouille avec ma propre vie à déposer sur la table de quelqu'un d'autre, une vie relativement fibreuse et très modérément sucrée mais néanmoins volumineuse. Je m'assois tel le boeuf, membre d'une paire qui doit tirer un charroi empli de chevaux à bascule, d'automobiles et de vérandas qui doivent être peintes. Je m'assois tout en me reconnaissant d'avance en ce vieil homme du futur, malade, qui attend la seule personne encore capable d'attention ou encore cet autre avenir dont la voie est capable pour une heure encore de renvoyer la mort de l'autre côté du rideau d'hôpital. Je m'assois tel l'homme ordinaire aux envies ordinaires et tel ce rêveur qui construit un rêve commun avec les briques d'un destin partagé. Je m'assois seul dans ma vie de toute façon. Que je suis fortuné de posséder cette grotte, ce sanctuaire, cette poêle à frire, ce caillou et ce miroir de l'assise dans lequel je vais pouvoir forger, laisser tomber, hisser, toucher et laisser s'échapper mon amour sans me perdre. S'asseoir est la boussole qui me permet de croiser dans les eaux de la vie conjugale. C'est également le cordon avec lequel je piste le renard en route vers le poulailler. Vivre relève d'une profonde pulsion mais c'est un dur labeur. On ne peut le mener à bien tout seul. Il existe de nombreuses manières de recevoir de l'aide et beaucoup également pour en distribuer. Martin Buber a dit que les hommes et les femmes ne peuvent aimer sans avoir une troisième pointe permettant la stabilité d'un triangle, un dieu, une tâche, une vocation ou un sens au-delà de leur individualité diadique. Qu'en est-il de deux êtres qui ne connaissent que l'étoile polaire ? On trouve une plaisanterie dans la bande dessinée Peanuts J'aime l'humanité Ce sont les gens que je hais. Je pense que l'amour est concret et abstrait. S'il ne s'agit que d'un sentiment général et sans forme distincte, cela reste une platitude, un vœu pieux, un rempart érigé contre toute implication réelle. C'est bien cela qui sonne creux dans l'amour, pieux et dévot que l'on entend chez certaines églises, certains martyrs. Mais si l'amour se limite au concret, à l'immédiat, au personnel, il reste du domaine de la possession, de l'appartenance, du matérialisme, du narcissisme. C'est l'amour paternaliste qu'on ressent pour sa maison, ses voitures, sa famille. Ce que je comprends est que l'amour, pour être vrai, doit se répandre dans les deux sphères. S'il chevauche les ailes de l'idéal, il s'élance pour emporter avec lui tout ce qu'il croise sur sa route. Je m'assois pour mieux aimer ma femme, ses amis et ses camarades en compagnie de qui je fais route ne serait-ce qu'une seule journée lors d'un vol nous menant de l'inconnu vers l'inconnu. Il est difficile d'aimer celle avec qui mon destin est emmêlé au plus près, dans ces moments où je ne voudrais rien d'autre que mettre en pièce les corridors de ce destin. Mais il est facile de l'aimer quand nous rajoutons mutuellement du sucre dans notre tasse de thé. Il est facile de ressentir de l'affection pour ces amis que je rencontre lors de week-ends consacrés à la vie familiale et aux activités de plein air. Il est difficile de laisser nos vies, notre santé, nos finances se confondre. Une telle amplitude menace la sécurité de chacun. Et il est encore plus difficile de placer cette manière d'être en tout premier lieu pour mettre en jeu et en danger encore et encore. Vais-je garder tout mon argent ou puis-je le mettre en risque en tablant sur de généreux principes ? Vais-je étudier le texte approuvé par les autorités ou dois-je chanter par cœur ? Quand je m'assois, l'argent ne met pas d'une grande utilité. Les louanges s'évaporent. Mais le ton donné par les cordes de mon cœur, pour le meilleur et pour le pire, je ne peux y échapper. Je m'assois pour me ligoter au mât afin d'écouter plus avant la chanson de l'amour insaisissable et inévitable. 5. Un nourrisson paraît fragile. Mais si vous oubliez de le nourrir ou le tenez à l'envers, vos tympans vont bientôt devoir faire face à une terrifiante colère. La colère a son origine dans l'instinct primal de survie de l'organisme et l'entretien. Et pourtant, combien elle nous cause de tourments dans la vie de tous les jours, sans parler de relations sociales à grande échelle. Le comble de l'inanité serait sans doute de s'asseoir tout en colère. Quel intérêt à bouillir, impuissant ? Je m'assois afin de grandir, pour devenir quelqu'un de meilleur, pour apercevoir les banales colères croître et décroître, les disputes dans lesquelles je mets beaucoup de poids le jeudi matin, pâlir et disparaître le jeudi soir. Je m'assois afin de n'avoir d'autre choix que de remettre de l'ordre dans ma vie, la restructurer, la repenser en vivant avec justesse pour permettre à ma médiocre colère de s'orchestrer à l'avance et se transformer en flexibilité, coopération, capacité à saisir d'autres points de vue. S'asseoir m'aide à transcender l'enfant irritable, turbulent qui est en moi. Mais cela ne résout que la périphérie du problème. Je ne suis plus en colère à cause de mélanges. Je suis en colère parce que mes votes et mes impôts ont été détournés afin d'opprimer d'autres nations. Je suis en colère car je serai jugé toute ma vie sur la base d'examens à choix multiples. Je suis en colère car on ne fait pas cas de la recherche et parce que le dogme est utilisé pour imposer un point de vue d'une seule religion. Je suis en colère parce qu'on détruit des montagnes dans le seul but de fabriquer des canettes jetables de boissons gazeuses. Je m'assois également alors pour exprimer ma colère et la forme d'expression et la détermination. Je m'assois avec force, volonté et quand la douleur s'accroît avec quelque chose qui ressemble à de la vaillance, de la véhémence. m'asseoir me permet d'endosser une authentique colère. Je me suis assis pendant plus de 15 heures par semaine pendant des années et au moment où on me demande comment je trouve le temps de le faire, comme cela arrive souvent, je décèle qu'une partie de ma détermination à viser ce but est la colère. Une colère qui ne peut autoriser les paysages de collines boisées et les pâturages de montagnes de ma psyché à être passée au bulldozer de la TV, de la nourriture sans qualité nutritive, des infos montées de toutes pièces, d'une socialisation en veste de tweed, de pédantes archives de la connaissance ou encore de rassemblements faits pour renforcer ma loyauté envers des chefs des États, des dieux et des investitures. Les voix du troupeau ne vont pas facilement me tirer de mon autonomie profondément révérée ni de mon parler honnête à l'image d'une cabane en pleine forêt car j'ai accumulé de la pratique dans ce genre de fermeté. La colère d'un enfant et l'étincelle qui fera la force de la dute. Je peux rester vrai envers moi-même, maturité en plus, être volontaire sans être velléitaire en m'assayant avec la même résolution que l'on trouve dans cette chanson de Woody Guthrie « Don't you push me, push me, push me, don't you push me down. Ne me pousse, ne me pousse, ne me pousse pas, ne me pousse pas vers le bas. » 6. La façon dont je comprends cette pratique disciplinée sur toute une vie est qu'il ne s'agit pas exactement de religion. Mais ce n'est pas non plus pas une religion. En ce qui me concerne, je n'ai d'attache avec aucune écriture, aucun dôme, aucune hiérarchie. Je ne me suis astreint à aucune restriction dans mes activités intellectuelles ou dans mon autonomie politique. Je n'ai fui aucune réalité déplaisante en construisant quelques mythes. Par contre, je suis devenu beaucoup plus conscient du rôle inextricable de la foi dans ma pratique. La foi que j'ai découverte en moi n'a rien d'idéations aveugles, irrationnelles, sans substances, véléitaires, pour adopter la clarification des temps par Paul Tillich qui fait autorité en la matière. On peut appeler toutes les idéations ci-dessus des croyances. J'espère que le fait de m'asseoir m'a aidé à me débarrasser de ces croyances encore mieux que ma formation scientifique a pu le faire. La foi n'est pas non plus ce pour quoi je vis, mes buts, mes choix personnels, mes engagements et mes amours. Tout cela est idéaux, vision, goût. C'est très important mais ce n'est pas la foi. La foi est ce par quoi je vis, ce qui recharge mon existence. la pile, la pompe cardiaque de mon devenir. Ce n'est pas l'autre rive mais le bateau. Ce n'est pas ce que je sais mais le pourquoi de ce que je sais. C'est dans le présent bien plus que dans le passé et le futur et c'est ma réaction la plus authentique, la plus totale, une réaction qui vient des tripes, plus profonde encore que mes entrailles. Tillich a défini la foi comme l'ultime de ce qui se fait, de ce qui fait sens pour une personne. C'est le socle tellurique de ce que tout compte fait nous prenons vraiment au sérieux. J'aimerais décrire la foi comment j'ai découvert qu'il s'agissait de la fin primale de mon existence. La fin trouve sa source dans mon corps. Elle existait avant ma vie mentale et psychologique et peut-être très bien elle peut les précipiter dans le plus parfait chaos. Je ne me nourris pas parce que je crois en ceci, j'espère cela ou bien parce qu'une autorité me prescrit telle chose ou que j'ai lu telle autre. Je me nourris parce que j'ai faim. Mon corps est un système dynamique, métabolique, un échangeur d'énergie qui incorpore constamment, retravaille, refaçonne. C'est la vitalité intrinsèque à toute vie, celle d'un chêne, d'un chevreuil ou d'un être humain. La créature que je suis consomme, retravaille puis crée une nouvelle vie émotionnelle, spirituelle. Ce n'est pas ce que je digère mais le processus ordonné en moi apportant cohérence et direction à cet organisme en devenir qui constitue la foi. La foi n'est pas quelque chose que j'ai, par exemple je crois, c'est ce quelque chose dont je comprends qu'il m'a déjà été donné le postulat à la base du jeu. Je le découvre ou le reçois non pas en une seule fois mais par intermittence et en continu. Ce n'est pas un ensemble de pensées et il ne fournit aucune réponse concrète et réductible. Qui suis-je ? Qu'est-ce que la vie ? D'où vient-elle ? Où va-t-elle ? Je n'en sais rien. À propos de ces importantes questions, je n'ai aucune croyance et pourtant le jour n'est pas encore venu de voir cet étrange oiseau dérangé de son perchoir. Je m'assois dans une neutralité ardente. Pourquoi ? Je ne poursuis pas cette activité dans le but de recevoir des réponses sur la base desquelles je vais pouvoir construire ma vie. Elle est ma vie. Le squelette n'a pas pour but d'être le support des muscles et de la peau. Dans la pensée scientifique également, la téléologie, une pensée dirigée vers un but, ne conduit nulle part. Qui connaît le but de l'univers ? Et donc, quel est le but pour une quelconque partie de celui-ci ? Je me nourris, je lis, je travaille, je joue, je m'assois. Si je ne possède aucune croyance intellectuelle qui me permette de donner un sens à ma journée, à ma personne, à ma vie, à mon dîner, de toute façon, je mange, habituellement avec plaisir. Je ne suis ni existentialiste, ni marxiste, ni anorexique, la faim est un acte de vie spontanée en moi. La faim dans mon existence exige également d'être satisfaite quotidiennement. La nourriture que j'absorbe devient mon propre corps. La subsistance que j'absorbe se transforme en ce processus en devenir qui est le moi. Afin que je puisse vivre, être alerte, observateur, en paix avec moi-même et les autres. Vibrant de changements continus, immuables, j'y découvre le support à mon passage dans ce monde incandescent, astreint aux mêmes lois. Je comprends que je ne suis vivant qu'en habitant le corps de la vie. C'est là un fait scientifique. Physiquement, je suis conscient d'être le produit d'autres existences, mes parents, mes ancêtres. Je respire l'oxygène créé par des plantes si bien qu'en inspirant et expirant, je suis un tube relié à la vie toute entière de la biosphère, un minuscule et dépendant numéro. Par la digestion et le métabolisme, je biotransforme les molécules créées par les plantes et les animaux, ce que j'appelle nourriture, en d'autres composés biochimiques avec lesquels je façonne cette forme que j'appelle mon corps, lequel est refaçonné constamment, continuellement tel un nuage. Et cette forme, tôt ou tard, cessera sa régénération pour disparaître, de la même façon qu'elle s'était développée à partir de causes, de forces naturelles. Il m'est facile de comprendre cette description de la réalité physique dans son évidence scientifique. Mais ma personne, ma réalité psychologique, est elle aussi un produit de certaines causes. Ce que l'on m'a enseigné, ce que j'ai expérimenté, des croyances culturelles, des forces sociales, ce réseau ininterrompu de causalités, physique, biologique, psychologique, culturelle, qui connecte le passé au futur à travers la contemporainéité et l'océan dans lequel la bulle de ma vie flotte un moment. La mort d'une bulle aussi éphémère doit être inévitable. Cependant, tant qu'elle existe, je peux ressentir à quel point cet être respirant, pulsant, vivant, résonnant de l'échange entre passé et futur avec les êtres et les choses, transférer et connaître et charger de vie. La foi qui sous-tend ma pratique n'est pas dans mon esprit. Elle est plutôt la corrélation psychologique de ce qui anime. Je n'expérimente pas la foi comme une pensée, mais comme une couleur mentale, envahissante, à même de guider la force d'émergence ascendante. En m'asseyant, je peux reconnaître, assumer, devenir ce bourdonnement primal d'énergie. C'est rétrospectivement à haute voix que je nomme cela la foi. Quand je souffre d'ennuis, de douleurs, de paresse, de distractions, de soucis, je me retrouve à m'asseoir de toute façon. Ce n'est pas que je crois que c'est une bonne chose ou que cela va me conduire au paradis, ni parce que j'ai une force de caractère particulière, non. Ma vie exprime tout simplement sa trajectoire. Toute masse est énergie. c'est Einstein qui l'a démontré. Ma vie possède une lueur et je m'assois dans la lumière. M'asseoir m'a permis de voir et m'a incité à reconnaître le rôle que la mort a déjà eu à jouer et continue de jouer dans ma vie. Toute créature vivante sait que la somme totale de ses pulsations a une limite. Enfant, je me demandais qu'étais-je avant de naître ? Que serais-je après la mort ? Pour toujours, combien de temps cela durera-t-il et quand cela s'arrêtera-t-il ? Le collégien qui étudiait l'histoire savait que tout héros doit mourir. J'ai pu voir les couleurs des empires se modifier tel un ressac sur les cartes de mes livres. Pas moi. Comment pouvais-je décider que l'impermanence n'était pas la loi suprême ? Je peux toujours essayer de dissimuler ce fait derrière ma jeunesse. Les premières rides d'abord autour des yeux et les tempes qui grisonnent et une assurance vie mais il n'existe pas de cachette pour lui échapper. Chaque journée finit dans l'obscurité. Certaines choses doivent être faites aujourd'hui ou bien elles ne verront jamais le jour. Voilà qui est amusant. Au lieu de saper mon appétit de provoquer une nausée plutôt due à une sauce française un peu trop riche qu'à une cause d'une véritable philosophie la tombée de la nuit de sa pression m'aide à chérir la vie. N'est-ce pas là pour l'homme l'observation la plus édifiante la plus universelle ? Je m'efforce d'abattre chaque coup de masse le plus exactement possible afin de le fendre à l'endroit où le bois noué de chêne montre quelques faiblesses. Je choisis pour ma lecture chaque livre avec précision et raison j'entends dans l'appel à m'occuper de mon enfant à l'aimer à prendre soin de la piste forestière dans l'entretien méchoir la note cristalline du devoir. Je m'assois à l'aube du jour et le jour passe une aube nouvelle mais la série est limitée alors je me jure dans ma chambre intérieure de ne pas en gaspiller un seul. Le fait de m'asseoir m'assujetit solidement au fait psychologique que la mort est la porte de la vie aucune puissance au monde n'est capable de me sauver puisque je suis conscient de la mort et donc effrayé je passe l'épaule pour être sûr de ne pas vivre d'automatismes et de réactions à la manière des animaux et non plus passivement en marchant dans comme un enfant qui ferait semblant d'avoir un père qu'il surveille mais tout au contraire en faisant des choix conscients en prenant des décisions de quoi sera constitué chaque moment transitoire de mon existence. Je n'ignore pas que mes pétales contiennent dans leur corolle une volatile luminosité mais pour en conserver l'idée chaque fois que nécessaire cela requiert que d'ordinaire distrait l'esprit se confronte constamment à la limite au métronome de l'appréciation la mort. Je m'assois parce que savoir que je dois mourir en chérie est pure mon existence. Il me faut donc sortir de mes sentiers battus et rechercher la discipline et la stabilité qui me sont indispensables pour être capable d'y faire face. Pour pouvoir embrasser la vie je dois d'abord échanger une poignée de main avec la mort et pour cela je dois pratiquer. Chaque fois que je fais acte de m'asseoir je dois mourir à une activité centripète abandonner une distraction céder une gratification annoncée c'est la vie maintenant comme elle vient un jour cette concentration austère va se révéler extrêmement vraiment utile et c'est déjà le cas. 8 Je m'assois pour être moi-même indépendant de tout jugement le mien ou celui des autres j'ai passé un grand nombre d'années de ma vie à être évalué et jaugé d'abord à l'école puis extension logique parmi mes cercles d'amis et dans ma vie sociale j'eus beau m'efforcer de combattre cette forme d'addiction je me suis retrouvé inévitablement accroché comme cela arrive souvent mes parents m'ont peigné et brossé avec les règles de la comparaison par sollicitude sans doute j'étais bon dans ceci ou bien pas bon ou bien aussi bon qu'au meilleur au pire ou le meilleur ou vraiment pas bon du tout. Aujourd'hui je découvre en m'asseyant toute l'absurdité à vouloir réussir en se comparant aux autres. Ma vie consiste en ce que je vis vraiment et pas en ces évaluations qui flottent au-dessus de ma tête. S'asseoir permet d'éluder cette voix intérieure parasite qui y va de ses commentaires de rédac-chef pour pouvoir fouiller en profondeur dans la réalité de l'instant. J'ai fait de gros progrès pour devenir la taupe idéale un sac à dos vide un jeune garçon dont la journée d'école vient d'être annulée inopinément. Qui a-t-il à gagner ou à perdre quand je m'assois ? Qui puis-je battre ? Qui poursuivre ? Il n'y a que ce jour présent concret rien d'autre qui me parvienne sur le plateau du matin qui crépita d'étincelles. Cela me soulage de me sentir vraiment chez moi en moi avec moi. J'ai moins à me plaindre quand discussion espoirs et aspirations personnelles ne se réalisent pas comme je l'entends. Cela se fait plus facilement et rarement parce que le fait de discuter d'espérer et de faire porte déjà en soi la victoire. Je me suis assis sans béquille sans accessoire sans confort sans contrôle sur l'environnement et j'ai observé qui je suis quand il n'y avait ni personne ni chose pour me fournir des indices. Il m'est arrivé de m'asseoir de ne rien demander de n'avoir besoin de rien et de me sentir satisfait. Il se trouve que mon échine et mes mains n'ont pas la même turgescence. Quand je perds l'équilibre je tombe plutôt à la manière d'un chat que d'une latte à tuiles. Quand je m'assois personne ami ou ennemi ne peut me procurer ce dont je manque ou me dérober ce que je suis. Donc tout au long de chaque jour que je vis je peux m'orienter afin de devenir le compagnon à qui je m'assierai lors de ma prochaine session. Aucun commentaire en bien ou en mal venant de quiconque ne peut venir interférer entre ma propre confrontation de qui je suis et les faits observer. Je ne suis pas aussi mauvais que je pensais et bien pire mais sans aucun doute je bourgeonne et j'existe vraiment. C'est un plaisir de repousser les pulsions avides pour permettre à de petites ridules de courir à la surface et je m'assois également pour être membre de la communauté avec d'autres bulbes de printemps. Je me sens comme une feuille dans une forêt caduque spécifique, petit, fragile, tout seul face à mon destin et pourtant vibrant en compagnie d'une multitude vaste et murmurante. S'asseoir c'est une réponse aux conditions sociales et historiques qui me sont propres et c'en est une expression. Bien que je la voie que je pratique très ancienne et transmise de personne à personne depuis plus de deux millénaires et demi ne manque pas d'être utile et d'avoir tout son sens sous une multitude de conditions diverses. Si j'ai recherché et étudié cette pratique c'est pour des raisons qui me sont propres. Une des forces les plus puissantes à avoir modelé ma vie pour lui donner la forme qu'elle a aujourd'hui c'est la deuxième guerre mondiale dont la fin coïncide quasiment au jour près avec ma naissance. Ce fut une toile de fond omniprésente dans la perception du monde pour mes parents et d'autres adultes autour de moi. Elle laissait très peu de place à l'espoir. Le seul état d'esprit rationnel semblait être la peur. La seule position rationnelle semblait être l'autodéfense. Des hommes cultivés civilisés venaient de s'engager dans une entreprise d'un sadisme total calculé et concerté dans des proportions qui échappaient à l'entendement. La victoire de la bonté nous avait apporté par réaction le mal les armes nucléaires. La perspective du monde que l'on m'enseignait et que j'absorbais était de travailler dur dans mes études de ne pas gaspiller mon argent et construire pour moi un univers protecteur en utilisant les outils culturels du libéralisme de la raison et de la science en guise de socle sur lequel construire anxieusement un fief pour une vie de famille personnelle. Ce n'était que dans cet espace privé que la douceur de l'affection et les aspirations idéalistes pouvaient se révéler. J'ai fait ça le mieux que j'ai pu et cela a partiellement fonctionné. Et pourtant on m'avait encouragé jusqu'à ce que cela devienne mon choix délibéré à passer mes étés dans les bois vers l'apprentissage des chevreuils à queue blanche les moustiques la liberté et les canoës. Dans l'environnement me semblait-il d'une bonté primale et moniste que j'attribuais aux choses de la nature et à ceux qui vivaient proche de celle-ci. Je lisais Thoreau comme d'autres lisaient la Bible. Ce monde de torrents glacés courant sous l'ombre des ombélifères et les prophètes extatiques vantant celui-ci me semblait les antidotes aux existences anxieuses blafardes enfermées dans les conventions peuplées de fantômes que je trouvais dans mon environnement immédiat. Me déplaçant entre ces deux mondes j'appris à dialoguer entre terreur et extase entre survie et prudence ce qui me remplit d'une urgence à trouver la voie du milieu. Cela motiva la recherche qui me conduisit finalement à travers une exploration intense dans le monde du collège de l'école de médecine et l'entraînement à la psychiatrie vers l'art de s'asseoir tel que l'enseigne SN Guenka un maître de méditation vipassana avec qui ma femme et moi avons suivi un premier cours en 1974 près de New Delhi. Ces dix jours passaient à ne rien faire d'autre que se concentrer sur la réalité de la structure physique et mentale de moment en moment avec attention et équanimité me donnèrent ironiquement à la fois l'occasion d'être plus absolument seul et isolé que je n'avais jamais été auparavant ainsi que celle de m'affilier à une tradition une voie soutenue manifestée expliquée et transmise par une personne vivante. Je suis continuellement reconnaissant à Guenka-Dji de m'avoir transmis cette technique La méditation vipassana a été préservée en Asie depuis 2500 ans depuis sa découverte par le Bouddha historique Gautama Sa technique de vie a été étiquetée bouddhisme par les intellectuels occidentaux mais il ne s'agit pas d'un isme d'un système de pensée il s'agit d'une pratique d'une méthode d'un outil pour les êtres vivants Pour le pratiquant cet enseignement ne signifie pas la fin de la quête à mon sens il procure une boussole une longue vue une carte pour des voyages ultérieurs Sur la base de la pratique quotidienne combinée à des retraites intensives au cours des années j'y vois l'alliance de l'autonomie et de l'héritage appartenance au groupe et poursuite solitaire Avec mes jumelles vipassana je puis partir à la recherche de l'oiseau insaisissable Avant de recevoir les instructions me permettant de m'asseoir mon périple de vie était essentiellement intellectuel J'avais trouvé dans les conférences et les livres une source d'inspiration des suggestions de l'habilité mais aussi de l'ambiguïté On pouvait dispenser des conseils on pouvait discourir on pouvait écrire Mais s'asseoir pour moi permet de prendre pied et de s'asseoir pour quelque chose pas seulement avec des mots mais avec mon esprit mon corps ma vie Voilà une voie qui conduit par étapes protégée par l'enseignant l'enseignement la technique et la pratique au plus profond de la lumière et de l'obscurité en moi-même L'Hitler et le Bouddha en moi L'enfant effrayé par un monde d'holocaustes qui voyage dans un bus en hiver à travers la rue sombre de la cité et le jeune homme qui a grand pas et le sac sur le dos vagabonde sous les pins de Douglas formant des cathédrales ensoleillées qui en hurlant ou en gémissant passe en revue tout le vocabulaire des potentiels humains du sadisme à l'amour Je peux maintenant voir que je porte avec moi le fouet et les bottes du tortionnaire que je souffre avec celui qui est nu que je bois au torrent de la montagne avec les poètes et les explorateurs Toutes ces vies sont en moi Et je trouve des moyens souvent cachés et symboliques d'exprimer au grand jour ces potentiels psychologiques dans ma vie quotidienne Tout ce que je suis surgit de l'universellement humain Je m'exprime Je suis ma propre causalité lorsque les conditionnements du monde coulent à travers moi J'aperçois ce fait quand je m'assois aussi clairement que je saisis l'impact de l'histoire et l'inspiration d'une vision Je m'assois en confrontation délibérée avec tout ce qui m'a été imposé m'a poussé à réagir et par réaction à me modeler La vie commence dans un chaos de conditions Simplement réagir à ces conditions construit des limitations La conscience attentive aux conditions et la réponse consciente qu'on leur oppose produisent la liberté Cette limpidité dans mes choix me permet après l'assise de revenir à l'action avec plus de netteté dans le regard plus de concentration vecteur d'une vie de connaissance plus empathique S'asseoir en soi transforme mes motivations à m'asseoir Ayant commencé mon périple aux circonstances historiques qui me sont propres j'ai reçu le don d'une technique utile en des millions de circonstances au lion de milliers d'années Ayant commencé mon périple sur des bases individuelles il m'a été donné d'apercevoir des perspectives intemporelles pour élargir mon point de vue Ma quête est individuelle mais pas unique La transmission de cet outil a rendu mon travail possible Parce que les autres ont aussi commencé leur quête en vue d'une vie humaine plus pleine Parce que d'autres suivront ses traces Ma propre fragilité et mes propres turpitudes peuvent acquérir un sens puisqu'elles sont le terreau que je dois utiliser pour grandir Et mes propres efforts pour grand qu'ils me paraissent restent dans l'ombre d'autres efforts bien plus grands que les miens Je peux fleurir t'un l'imbuisson dans une forêt infinie pendant un cycle de vie sans fin Fleurir pour un être humain c'est développer la science de l'observation honnête qui rend possible une image authentique de l'humanité à naître Même issue du conditionnement nihiliste et des froids qui est le mien sans le confort que confère de simples croyances conscient de la méchanceté et de la haine phénoménale que porte en soi l'âme humaine de ces guerres qui peuvent causer le massacre de dizaines de millions de personnes Je peux être Je serai une expression de foi insatisfaite Je ne peux faire beaucoup mais je peux lancer mes racines profondément dans ce qui est vrai Comment faire pour le voir et comment le transmettre En réponse Au sens irrésistible du mal de la peur de l'absence de signification et de tendances individualistes qui sont le propre des temps où je vis Et en réponse à l'espoir l'idéalisme et le sens imprégné d'éternité de ma jeunesse j'ai appris à m'asseoir afin de mieux me porter témoin de ce que j'ai découvert de plus authentique Cela m'aide à appliquer dans la vie ce qui n'avait été auparavant qu'une confiance inconsciente Cela m'aide à exprimer quelque chose capable de guérir d'utile à la fois dans ma vie privée et professionnelle et ayant un sens pour moi malgré d'apparemment absurdes conditions parce que ce quelque chose relie à l'universel Cela me met en contact avec le profondément humain qui est présent dans chacun de mes gestes dans chaque action d'autrui dans chaque relation directe Cela en retour m'a permis de rejoindre la danse fertile de la nature Je pratique la connaissance de moi-même et j'en fais l'atelier qui va me servir toute la journée J'évite de mesurer les événements à l'aune de ma vie de vermisseau J'oublie fréquemment le temps et par là je rejoins l'histoire Je médite dans la solitude pour perdre mon sentiment d'isolement Ce qui est le moins noble en moi remonte à la surface de mon esprit et me pousse à être plus que je n'étais C'est dans l'obscurité de mon être profond que je trouve la véritable source de mon appartenance Freud déclara que le fondement de la peur humaine est la peur d'être castré Ceci ressentait-il est une peur plus forte que celle de la mort elle-même Je comprends que redouter la castration revient à redouter la souffrance physique la mutilation du corps ainsi que le rejet social l'ostracisme la perte de l'appartenance la possibilité de procréer de s'inscrire dans la continuité du cycle des générations De fait les deux plus grandes difficultés auxquelles j'ai été confronté pendant mes périodes d'assises pendant des heures et des jours durant était la souffrance physique et la perte de la position sociale qui semblait m'être réservée et méritée au sein de la communauté humaine Une douleur qui commence dans les genoux et le dos peut se répandre dans le corps tout entier comme un incendie qui n'en finit pas de brûler La protection acquise par l'appartenance calculée et une société confortable et les récompenses qu'on en retire s'évanouissent au cours de ces heures douloureuses qui n'en finissent plus J'imagine les autres options qui s'offrent à moi une maison plus agréable des vacances diverses sous les tropiques le respect témoigné par mes collègues m'écoutant parler tandis que je fais l'ascension de l'échelle professionnelle J'imagine les crises financières que je suis moins prêts à surmonter J'imagine l'humiliation du rejet qui écrase les réfugiés issus de la pauvreté ou du racisme ou de n'importe quelle forme d'impuissance tout cela faisant partie de mon héritage et peut-être de mon avenir et de l'héritage et de l'avenir de chacun si l'on regarde suffisamment loin Pourquoi suis-je assis ici ? Une griffe sautille sur une branche basse à la lisière d'une clairière entendant un chant triomphal bousculant la paix du soir envers mon Je comprends et je demeure Je suis l'héritier et celui qui transmet inondé des dons de ceux qui ont aimé et laissé leur empreinte Et cette posture silencieuse et rayonnante est le chant de mon espèce La méditation m'aide à surmonter mes terreurs les plus profondes Je suis plus libre de vivre à l'échelle de mon cœur et de faire face à toute conséquence mais également de récolter les fruits de cette authenticité Une grande partie de ce que j'appelais douleur était en vérité solitude et peur Grâce à cette observation cela passe et se dissout Les vibrations de mon corps fredonnent le chant qui ne s'entend que lorsque l'aube et le crépuscule sont simultanés instantanés et continu Il me semble que l'énergie d'un effort sérieux est un tout petit prix à payer pour entendre cette musique intérieure cette musique fertile du cœur de la vie même Ce fut ma chance en cheminant de trouver de suivre de nombreux amis qui tels des champignons dont on a trop longtemps négligé l'observation résistent à toute tentative de les arracher de la souche qu'ils occupent Leur racine a pénétré jusqu'au bois du cœur Au contact de ceux-ci j'ai aperçu la lueur de deux lampes dévotion et intégrité Et voici un plaisir à ajouter au reste Je pense que ce fut même parfois une nécessité pouvoir s'asseoir avec mon épouse à mes côtés Même les étoiles se déplacent en constellations Je m'assois pour trouver la liberté mentale J'ai été assez chanceux de pouvoir penser de façon rationnelle logique scientifique dans une culture où le glaive de la survie est la pensée tendue vers l'agressivité Mais même Socrate le grand apologue de la raison rétablissait l'équilibre en affichant un égal respect pour la connaissance des mythes et de la poésie En fait maint dialogue socratique traite des limites de la logique et du rôle essentiel tenu par le mythe Quand je m'assois un million de pensées m'assaille mais en entretenant le lien avec les traditions transmises depuis les grands maîtres de l'Inde antique je m'efforce de les laisser toutes passer telles les nuages telle l'eau telle le temps Inutile de le dire il m'arrive de me laisser piéger et je me retrouve à tournoyer autour d'un point comme un cerf-volant coincé en haut du plus haut rameau d'un arbre Mais en fin de compte l'ennui l'épuisement la force du mental ou la pénétration le vent me libère et je m'envole de nouveau M'asseoir me permet de retrouver la piste d'un esprit fluctuant préformé d'une atmosphère dense dans laquelle métaphore intuition et raison sont des étincelles Dans l'environnement d'une culture vouée à la conquête intellectuelle je possède une réserve de globalité un sanctuaire dans lequel le dint sauvage de la poésie et du chant peut se glisser à moins qu'il ne préfère visiter les mâles pleines de dossiers médicaux et de conférences En ce sens s'asseoir est également quelque chose qui démange un rapporteur un doigt menaçant qui me rappelle à l'ordre autant qu'il me donne la force d'agir Je me dois de revenir au potentiel latent parce que n'importe quelle petite punaise n'est rien qu'une réponse temporaire dépendante des circonstances au ventile mémorial 12 Je médite pour ancrer et organiser ma vie autour de mon cœur et de mon esprit et les laisser irradier mes découvertes vers ceux qui m'entourent Les grands vents ont beau m'ébranler je reviens toujours vers ce mode de vie fondamental Je ne peux jeter aux orties mes idéaux de jeune garçon et mon sourire de vieil homme Le confort plaisant lénifiant et la profonde détente qui accompagne la tension silencieuse intense dans l'immobilité du corps pèle ma vie comme un oignon jusqu'en des couches plus profondes où la vérité s'épure et se détend jusque la couche suivante s'ouvre à son tour Je médite pour apporter à ma vie la discipline de ce qui est clair simple jubilatoire et universel dans mon cœur C'est une tâche sans fin Bien des jours de ma vie se sont passés sans que je les vive vraiment mais je me replonge encore et encore dans les évidentes directives de la maîtrise de soi et de la recette d'amour Je médite pour découvrir et exprimer l'amour humain dans sa simplicité et la décence fondamentale 1982 L'action thérapeutique de Vipassana Vipassana était la pratique de méditation exposée par le Bouddha historique Il l'a présentée comme la voie directe vers la libération totale de la souffrance humaine Cependant bien avant d'atteindre ce but l'étudiant ordinaire engagé dans la pratique de Vipassana peut en obtenir des bienfaits théoriques profonds J'ai pratiqué cette technique avec vénération depuis de nombreuses années Je suis également psychiatre de profession J'ai donc pensé qu'il pourrait être important de décrire ces actions thérapeutiques dans un langage psychologique contemporain pour le bénéfice des étudiants d'aujourd'hui et à venir Tous ces bienfaits existent potentiellement dans la technique Lesquels vont se manifester et avec quelle intensité cela dépend de la pratique personnelle de la personnalité et de l'origine de chacun et de son adhésion à la technique jour après jour sur toute une vie Je ne tenterai pas de décrire la technique elle-même puisqu'elle requiert qu'on la pratique lors d'un cours de formation de 10 jours 1 La description traditionnelle du mental dans une perspective vipassana se résume ainsi Une grande partie de l'activité mentale humaine consiste d'un côté en souhait pour l'avenir et en crainte à propos du futur de l'autre en besoin de satisfaction et en peur diverses remontant du passé Quand l'esprit se libère de souvenirs et de nostalgie de désir et de haine il parvient mieux à se maintenir dans le présent et les contenus mentaux vont refléter plus clairement dans l'instant la réalité telle qu'elle est La technique de méditation autorise la libération contrôlée des contenus mentaux En même temps elle permet à l'étudiant de s'ancrer dans une réalité actuelle concrète Cette position équanime fondée sur la réalité permet aux désirs et aversions passées et futures d'accéder à la surface de l'esprit et de s'effacer sans provoquer de réaction De cette façon l'esprit est déconditionné et notre vie se distingue graduellement par une vigilance accrue une prise en charge de la réalité l'absence d'illusions une meilleure maîtrise de soi et la paix Connaissance de soi Cette description psychologique inspirée par la lucidité et la logique recouvre à peine l'aventure humaine intense qui se joue chez toute personne qui entreprend de se former à Vipassana Qui que nous soyons notre vie intérieure s'apparente moins à une boîte faite de compartiments distincts qu'à la crue d'un fleuve Lorsque nous nous assayons immobiles jaillit en nous un flot apparemment sans fin de souvenirs souhaits pensées conversations saines envies désirs sensuels d'images pleines d'émotions de toutes sortes L'effet de la méditation le plus évident le plus immédiat est celui auquel il est le plus difficile d'échapper et l'expansion de la connaissance que nous avons de nous-mêmes Cela peut être intriguant intéressant et passionnant mais peut aussi avoir des conséquences dévastatrices Ceci pris en compte la technique permet donc à notre vision de la réalité de notre vie intérieure de se déployer sans risque dans l'environnement structuré protégé contrôlé et réconfortant essentiel pour nous lancer en haute mer en toute sécurité Les qualités que doit avoir l'environnement adapté à la méditation ont été étudiées codifiées et transmises d'un enseignant à l'autre depuis des millénaires A l'instar de la carte nautique du voyageur elle constitue la structure nécessaire à la bonne tenue d'un cours et promeuvent les qualités de l'enseignant L'application au plus près de la technique dans tous ses détails et l'amour la générosité l'humanité de l'enseignant permettent à toute personne ordinaire d'ouvrir les portes de son cœur et de son esprit Rien de la condition humaine ne restera inconnu ou étrange à celui qui sera resté assis de la sorte des heures durant en situation de sécurité et dans un état d'attention constante Confiance fondamentale En corollaire de l'ouverture à la connaissance de notre vie intérieure nous trouvons dans l'activation de cette confiance une base que la psychologie actuelle assimile à un dérivé de la confiance primordiale accordée par l'enfant aux parents qu'il protège l'entoure de chaleur et le nourrit c'est ce qui forme le substrat des relations humaines intimes à venir Dans le contexte de Vipassana cette confiance fonctionne dans le cas de l'adulte averti c'est-à-dire qu'elle permet un plein engagement envers la technique sans se laisser leurrer par de fallacieuses expectations quant à des résultats magiques Ce genre de foi doit s'enraciner dans une compréhension née de la réflexion à l'intérieur du cadre de confiance minimale permettant de s'engager à respecter les directives données On doit laisser de côté toute obstination velléitaire car la base de la connaissance est la participation Intégration au passé Les millions de vignettes sénètes et anecdotes qui débordent de notre passé personnel se présentent à l'esprit pour disparaître Paradoxalement Paradoxalement avant cette disparition on aperçoit son passé on comprend d'où l'on vient Alors que l'on progresse vers un point central commun chacun se met en chemin à partir d'une position individuelle et périphérique Cette position est hors de notre contrôle Nous avons tous été conditionnés par des milliers d'expériences passées un grand nombre étant des expériences que nous n'aurions pas souhaité faire On peut donc saisir le présent alors que le passé est à la fois insaisissable et pourtant impossible à fuir Lui faire face dans l'assise heure après heure exige que l'on en vienne à l'accepter comme il est Il n'existe pas d'échappatoire pas de distraction s'accommoder du passé accepter ce qui fut intégrer la totalité de ce que nous sommes sans rien rejeter ni nier Ce sont là aussi des effets thérapeutiques de la méditation Le futur et la volonté De la même façon qu'en dépit de ses efforts à aller contre le méditant se retrouvera en train de penser préparer planifier et anticiper Puis cette activité souvent fantaisiste déclinera Le méditant devient alors capable de voir émerger sa propre volonté Quand la volition est rapidement suivie par l'action comme cela se produit d'ordinaire dans la vie nous constatons que l'action laisse des traces mémorielles plus intenses et plus tenaces Et donc rétrospectivement nous interprétons la vie comme une série d'actions liées entre elles par des causes Dans notre fort intérieur nous allons expliciter notre fonctionnement sur la base de ce qui nous est arrivé et de ce que nous en avons fait et nous en viendrons secrètement à nous considérer comme des produits dépendants des événements des réacteurs plutôt que des acteurs Mais l'assignation que nous nous sommes donnés de demeurer dans notre posture assise alerte vigilance et immobile brise le mécanisme de cette séquence Les choix et les décisions l'évolution de notre vie sont tirés de l'ombre projetés sur une scène vide d'obstacles Ce qui était survenu en quelques menus millième de seconde rapidement suivi de bruyants enchaînements d'actions survient maintenant Et c'est tout A travers notre expérience nous percevons de quelle façon avec notre cœur et notre esprit nous mouvons nous façonnons nous poussons et ployons chaque moment qui s'enchaîne afin d'en faire la plateforme de notre action suivante Notre futur nous prendrait moins par surprise et nous demanderait paradoxalement moins de planification si nous avions une conscience plus nette de la façon dont nos volontés contribuent à le modeler Un autre effet thérapeutique de la méditation est de réduire notre besoin de planifier contrôler et organiser l'avenir en activant dans l'instant notre détermination d'observer d'identifier de participer consciemment aux milliers de décisions qui nous déterminent chaque jour Responsabilité Le sentiment d'impuissance est un des sentiments les plus effrayants qui soit Perdre le contrôle être la victime du destin est une chose universellement redoutée L'intention des rites et rituels des religions organisées un des phénomènes les plus répandus de la culture humaine est de restaurer le sentiment de pouvoir de contrôle sur les événements et d'affirmer leurs finalités L'enseignement des sages de cultures diverses à l'opposé préconise de ne pas s'appuyer sur des pouvoirs extérieurs qu'il faut cajeler forcer ou implorer mais recommande plutôt de s'approprier nos propres sentiments et actions Freud par exemple soulignait que la vie mentale n'est ni capricieuse ni incompréhensible mais répond à un ordre et à des lois De même le livre de Job enseigne qu'on peut déchiffrer la cause et le sens d'événement en apparence arbitraire si l'on maintient une attitude correcte et l'éthique de Jésus se concentrait sur le rôle de l'intention et de la volonté dans la destinée ultime de l'âme Pour l'existentialisme l'individu est seul à construire sa propre essence le psychiatre et philosophe existentialiste Victor Frankl écrivait que d'après sa propre expérience même à Auschwitz l'individu déterminait l'essence de son propre destin et qu'il n'y avait personne d'autre à implorer ou blâmer Pour celui qui étudie la méditation ce n'est ni la foi ni la philosophie mais l'observation systématique de l'esprit qui éclaire la signification la cause de chaque événement mental et notre propre responsabilité Même si les conditions sont immuables nous déterminons nos propres attitudes et réponses à leur égard Chaque moment mental conditionne le suivant Plus nous en serons convaincus par l'expérience mieux nous assumerons le fardeau de la responsabilité de notre vie Si l'on active la détermination en rendant clair ce qu'est le vouloir elle procure immédiatement un sens meilleur du contrôle et de la responsabilité Concentration juste et éthique Mais se contenter de ne rien faire qu'observer son esprit ou regarder se dérouler ses souvenirs et ses espoirs est impossible Nous ne pouvons tout simplement pas objectiver l'esprit qui cherche à objectiver Il existe pourtant une technique de méditation qui nous permet de voir s'écouler le fleuve de ses mamans mentaux plutôt que de le laisser nous emporter Un aspect de cette technique est la concentration La juste concentration On ne parvient pas à ce type de concentration en tentant d'effacer en réprimant en foulant au pied de la distraction à force de volonté mais en extirpant les racines de la distraction C'est-à-dire que la concentration ce trésor des capacités intégratives de l'humain qui donne cohérence et direction à la vie ne peut se construire à grand coup de masse de forgerons Elle requiert la douceur de la plume Lorsque notre cœur cesse de se laisser distraire notre esprit en fait autant La justesse de concentration dépend d'une conduite de vie éthique L'éthique crée l'harmonie intérieure l'unité dans la diversité de notre être De telle façon que la complexité de l'humain n'atteint son point focal que lorsque les actions du quotidien s'orientent dans la même direction Pour que la concentration soit juste il faut donc une stimulation légère et subtile car la concentration qui résulte de bruyantes exigences ne fait qu'obscurcir le bric-à-brac hétérogène intérieur Tenter de se concentrer sur ce sur quoi il est difficile de se concentrer engendre inévitablement et précisément l'observation de ce qui nous distrait La méditation nous amène donc non seulement à s'observer à participer de manière exclusive à intégrer et accepter notre passé à appréhender clairement la cause de notre futur à endosser la responsabilité de notre vie mais également à gérer la connaissance pragmatique des bases de l'éthique Pour connaître la paix nous devons être à la paix Les distractions qui troublent la concentration quand on ne les laisse pas nous envéir ni ne les supprime que l'on se contente de les appréhender sont généralement faites de désirs et de peurs concernant le passé ou l'avenir Pour parvenir à la concentration subtile il nous faut nous reposer sur le présent et abandonner la multitude de manœuvres de renforcement ou de protection du soi manœuvre qui constitue cette perpétuelle pression psychologique à fantasmer C'est alors que les qualités naturelles d'un esprit capable de faire face à la réalité deviennent évidentes Contrôle de soi La concentration construite sur l'harmonie sur l'éthique sur une intégration avec plutôt qu'un combat contre la réalité prend sa place non seulement en continu dans le moment présent mais également au niveau de la structure même de la vie Système contrôle de soi et discipline font partie d'une vie de méditation Sans ces facteurs pas de concentration et en retour il joue le rôle de révélateur d'une vie centrée La technique de méditation s'entrelace avec la technique de vie Une relative régulation du sommeil de l'alimentation de l'activité sexuelle et des mouvements corporels expriment et valorisent l'attention et l'équanimité Une vie disciplinée n'est pas froide ou rigide pour autant Avec les vagues d'émotions qui dévergent sur le rivage et qui roulent Si nous sommes restés sans y réagir à nouveau vers le large Alors nous ne découvrons aucune grise indifférence mais plutôt une profondeur une intensité celle de l'océan qui s'étend sous les vagues Confondre un état paisible avec l'ennui le détachement avec l'indifférence le calme avec la léthargie est une méprise commune apparaissant dans l'esprit de quiconque pose l'agitation l'excitation la passion au même niveau que le plaisir Mais au-delà du plaisir et du déplaisir de la préférence personnelle de la stimulation sensorielle et de la discrimination se trouvent les lacs calmes et profonds de la participation à la vie et à l'énergie bien plus qu'un cloisonnement statique les disciplines de méditation autorisent un accès émotionnel total à des flots spontanés et généreux d'empathie et de compassion résolution des conflits depuis les maîtres religieux de l'antiquité comme le Bouddha Jésus Saint Paul Krishna et Rumi jusqu'aux théologiens modernes comme Tillich Boubert et Eliade l'intégrité de l'humain a été considérée comme le but et le sens de la religion Freud déclara haut et fort que le conflit ou absence d'unité était la cause de la névrose de ce fait la psychologie post-freudienne a étudié avec intensité les aspects globaux de la personnalité l'identité par exemple la méditation constitue une méthode directe pour diminuer le conflit psychologique par l'intermédiaire de ses codes éthiques de son intégration du passé et de l'avenir de sa mise en lumière de la responsabilité personnelle de la concentration et de la volonté on pourrait dire que la résolution des conflits est le principal moment au sens psychologique de la pratique la vie cependant est dynamique il n'existe aucune formule statique et sans appel qui puisse enfermer sous forme d'engagement de but de signification et de lien l'océan fluide de la réalité dont nous faisons l'expérience la méditation intensifie souvent l'attention apportée aux conflits existentiels en même temps qu'elle abaisse le niveau de division de fragmentation de désunion il n'y a pas d'embrayage automatique dans Vipassana il n'y a pas de fin à l'effort juste en perpétuel renouvellement pas de fin au défi réel histoire et communauté la méditation Vipassana nous vient de sociétés disparues mais fait toujours partie de la vie contemporaine elle est transmise d'une personne à l'autre et non par l'intermédiaire de livres de conférences ou des médias de masse la profondeur du ressenti que crée la pratique n'est ni une abstraction ni un idéal religieux amitié solidarité chaleur humaine véritable font partie intégrante de la technique il ne s'agit pas de socialisation verbeuse mais cela s'assimile au respect mutuel et à cette connivence qu'on trouve chez ceux qui contemplent les étoiles juste avant l'aube assis côte à côte cette pratique se partage à l'heure actuelle de la même façon qu'elle s'est partagée à travers toutes les époques du passé c'est une expérience incontournable pour l'étudiant de Vipassana de se sentir partie prenante d'un héritage d'une lignée d'une histoire la prise de conscience de notre histoire personnelle accroît le sens de notre intégrité personnelle l'expérience de la signification de l'histoire humaine est un élément critique de guérison psychologique profonde à l'instar de la langue que nous parlons notre méditation nous place dans une communauté humaine qui transcende le temps l'appartenance à une lignée constitue un aimable antidote à des pensées d'arrogance la plus belle plante doit rester modeste en présence de la terre la signification philosophique est une abstraction futile pour ceux dont la main peut se tendre par-delà les générations temps et changement replacer l'étudiant dans la transmission des générations n'est pas la seule façon pour Vipassana de lui ouvrir les yeux à la réalité du temps et du changement améliorer la capacité de l'étudiant à contempler directement la réalité de l'impermanence du flux du vide et de la mort tel est le cœur de la pratique la technique implique de voir la réalité pleinement à la condition d'une préparation adéquate la confrontation avec la souffrance et la dissolution est toutefois une expérience humaine universelle Vipassana permet à cette rencontre de se faire avec équanimité la technique intègre là quelque chose d'ironique plus intense est notre confrontation avec la réalité plus profonde est notre équanimité plus notre équanimité est profonde plus rapidement nos désirs et peurs superficielles disparaissent couche après couche à la façon des pelures d'un oignon et plus nous nous rapprochons des anxiétés qui forment le cœur de l'existence humaine l'immobilité physique est une peur fondamentale de l'être humain nous avons tous rêvé que nous étions paralysés incapables de courir incapables de parler Vipassana nous prépare à faire face à cette peur la peur de la douleur est également une peur fondamentale certains psychiatres considèrent qu'elle est la roche mère de toutes les peurs Vipassana nous y plonge et nous en extrait la solitude est une peur fondamentale Vipassana nous guide vers la confiance la communauté l'engagement mais aussi vers la profonde solitude du silence et nous pourrons apprendre à transformer cette glace en une boisson qui rafraîchira nos esprits surchauffés les théories anciennes et modernes sur le cœur humain indiquent souvent la mort comme le nœud le point où se forme le caractère où la connaissance se révèle et où s'enracinent les anxiétés les plus profondes Socrate bien sûr considérait que la philosophie était l'art de mourir un vaste corpus de théories psychiatriques contemporaines lui fait l'écho et il en va de même pour la technique de méditation vipassana une raison pour laquelle l'esprit est toujours en fuite en train de rêver de cogiter de programmer de se rappeler et que la concentration sur la réalité physique immédiatre mettra inévitablement en lumière cette vérité effrayante le corps est en cet instant même et à tout moment en train de se détériorer et ceci de façon irréversible un des paradoxes de vipassana est que la profonde concentration et relaxation physique l'exquise luminescence de la paix vont nous entraîner au cœur de la terreur qui à son tour va être perçue comme une vérité toute simple et douce comme le fait qu'à la nuit succède l'aube que la nourriture succède à la fin qu'après la fatigue vient le sommeil et qu'après le repos vient l'étoile du matin l'esprit qui se tourne vers le corps connaît simultanément les limitations du corps et la vibration de l'énergie universelle qui s'écoule d'une forme à une autre intégration physique vipassana n'est pas seulement une activité mentale elle s'exerce dans un corps et s'apparente plus à l'apprentissage du vélo qu'à celui de la lecture l'attention à l'ensemble du corps à tout moment est une des clés de la pratique pensées et émotions ont inévitablement leur contrepartie dans les événements du corps la conscience systématique demande une attention à la façon dont nous sommes assis dont nous mangeons dormons pensons et sentons directement par l'intermédiaire du corps les émotions qui étaient jusque-là des fantômes sans emplacement précis dans nos vastes espaces intérieurs peuvent maintenant se percevoir sous forme de sensations localisables dans la peau le cœur les yeux le cuir chevelu on découvre que les désirs et les peurs qui nous menaient dans un état de semi-conscience vers une recherche incessante et compulsive du confort affectent les processus physiques à des niveaux subtils et profonds jusqu'au passé et au futur auxquels jusqu'alors nous croyons devoir obéir comme à de terribles pouvoirs extérieurs que nous retrouvons en nous dans nos vibrations intérieures sous forme de faim d'excitation ou de léthargie Puisque tout corps se détériore se dissout et disparaît la douleur physique et la maladie sont des expériences humaines universelles et inévitables Vipassana peut rapidement mettre en pièce la croyante secrète d'un étudiant en son invulnérabilité Mais une autre fraction de la souffrance a ses racines dans l'ignorance les réactions aveugles emmagasinées sous forme de spasmes musculaires d'engorgements dus à une consommation excessive de nourriture de crampes chroniques dus à l'autoflagellation de régressions et de constrictions au niveau des vaisseaux sanguins ou de l'intestin Une conscience intense du physique est la meilleure façon d'observer les racines vivantes et organiques de la pensée et de l'émotion Elle peut aussi remettre de l'ordre dans les habitudes physiques produisant à l'occasion la guérison de maux de tête d'origine psychosomatique de spasmes gastro-intestinaux et ainsi de suite Les relations L'expérience du changement incessant et continue dans chaque molécule du corps à chaque instant donne une autre perspective à la vie Significations et projets organisés exclusivement autour de notre personne perdent clairement tout sens La vie jaillit du tout en un millième de seconde pour y retourner instantanément rejaillir à nouveau totalement différente Nous faisons partie du tout comme des embruns qui s'élèvent brièvement au-dessus de l'océan A quoi servent alors nos futiles efforts de fatuité qui employaient il y a encore peu de temps le meilleur de notre énergie ? La psychiatrie contemporaine a montré un intérêt renouvelé pour la façon dont la personne organise le sens du soi par rapport aux autres soi Avec Vipassana nous faisons l'expérience directe de l'arsenal d'attitudes de postures de discours et de réactions que nous élaborons tous pour créer et protéger l'image de notre existence imprenable éternelle inviolable tout comme de la futilité de cette ligne de défense condamnée d'avance La psychologie du soi étudie comment nous construisons des châteaux de granit sur du sable mouvant ce moi statique auquel nous nous accrochons que nous exigeons et sur lequel nous insistons est une étiquette en matière plastique apposée sur ce qui n'est que flux interaction relation transformation matière naissante Sans besoin de prêche ou d'idée imposée l'expérience directe provenant de la méditation nous débarrasse de nos habitudes de titre de grandeur de préoccupation égoïste et de cupidité Ce nettoyage est particulièrement rafraîchissant pour les personnes issues de ces cultures occidentales modernes dont on dit qu'elles sont les cultures de l'individualisme La vérité La vérité n'est pas un contenu mais un processus Elle demande une attitude d'attente et de fraîcheur une volonté de restructurer le mental de façon permanente La méditation vipassana peut être décrite comme la technique qui permet de vivre dans la vérité Dans ce sens la vérité n'est pas une école ni une idée ni une doctrine Elle n'implique pas un nous et un eux Elle ne signifie pas que ceux qui vivent d'une autre façon n'ont pas accès à la vérité La pratique met simplement en lumière une technique par laquelle la vie peut se jalonner en un processus d'exploration quotidien jour après jour jusqu'au jour même de la mort la mort pouvant être alors accueillie avec la même quête Quelle est objectivement la nature de la réalité de mon corps et de mon esprit en ce moment La science la philosophie ou tout mode de vie ouvert partagent cette vérité Vipassana est une technique éprouvée vérifiée qui comporte le paradoxe d'une approche objective du subjectif et l'investigation de notre propre nature La vérité a peu de choses en commun avec quelques discours prétentieux et pompeux mais toute tentative appliquée grandeur nature de s'exprimer avec véracité en des moments conventionnels fugaces est en fait l'un des meilleurs outils pour forcer l'ouverture de la carapace du soir L'amour humain Que révèle l'expérience de la méditation dans le corps humain Sous les boucliers protectifs de la colère de l'agression de la possessivité et du contrôle se cache la citerne de la vie claire simple aimante pleine d'énergie et de vitalité générosité compassion et amour ne sont pas des vertus mais des attributs Tout le monde soupire après l'amour l'engagement est la lumière de la vérité mais la peur et la pusillanimité nous encouragent continuellement à faire des détours Nous imaginons qu'un mur de plus une serrure de plus nous tiendront à l'abri La pratique de vipassana signifie la pratique directe de l'amour humain Elle cristallise en nous l'attente l'appelle et nous fait sentir que nous possédons déjà le joyau qui occupait notre quête 2 On me pose souvent certaines questions lorsqu'on apprend que le psychiatre que je suis a choisi d'enraciner sa vie dans la méditation Est-ce que j'enseigne la méditation à un patient ? Absolument pas Je suis professionnel et laïque et je n'impose aux patients qui viennent me consulter ni mes pratiques personnelles ni ma vision du monde en dehors des valeurs éthiques générales largement acceptées dans la culture dominante Personne n'est entièrement libre d'un système de valeurs mais un psychiatre doit être préparé à entendre et à soutenir les divers aspects de l'être humain Au centre de la profession est la capacité de suivre les besoins exposés et le cheminement parcouru par une autre personne Les personnes qui sont appelées à pratiquer la méditation y viendront d'elles-mêmes et donc je ne m'en cache ni ne la prône Certains de mes patients ont pu découvrir certains aspects de ma façon de vivre ce n'est pas le cas du plus grand nombre qui savent que ce que je leur offre professionnellement n'est pas une personne à imiter ou à admirer mais un traitement qui leur permet d'être plus pleinement et profondément eux-mêmes Dans mon propre esprit J'imagine que la vérité a bien des facettes mais une seule essence Je respecte les facettes Dans tous les cas le psychiatre est fréquemment l'interface au niveau de laquelle s'exercent cynisme et amertume sans oublier la panoplie de perversions râches confusions paralysantes et tant d'autres manifestations de leurs existences traumatisées Nous partons tous d'endroits différents et requérons l'aide sous des variantes personnalisées Vu sous cet angle la psychiatrie elle aussi est très limitée Alors est-ce qu'il m'arrive peu ou prou d'utiliser la méditation dans mon travail ? Oui Elle est mon travail son fondement et son centre En effet dans cette diversité de souffrances humaines je me vois tel que je me suis vu dans l'assise Il y a peu de choses dans la phénoménologie de vie de mes patients que je ne retrouve pas aussi dans la mienne La méditation a énormément enrichi mon empathie ainsi que ma vision de ce que cela donne d'être humain La peur l'anxiété la dépendance et l'épuisement le désespoir la défaite l'acceptation et le retour à la vie la vision le travail la joie et la lutte l'entêtement la créativité l'appréciation et la gratitude Ayant fait plus en profondeur l'expérience de ma véritable nature je suis plus avancé En faisant chaque jour pendant des heures l'expérience de ces vibrations en travaillant avec ces personnes je suis devenu capable de m'ouvrir plus pleinement de recevoir et de conserver de laisser tomber mes propres défenses d'écouter vraiment de comprendre réellement Il est intéressant de constater que Freud décrivait un processus similaire Il disait que le psychanalyste doit non seulement tourner l'interrupteur de sa pensée consciente mais s'ouvrir comme un récepteur à ce que transmet l'antenne du patient Je contiens plus et il est clair que l'on donne plus à contenir Mais la pratique de la psychiatrie demande plus que d'être sympathique et j'ai également appris de la méditation combien il est long difficile et douloureux de faire face aux exigences de la réalité de briser les vieux moules La méditation est-elle vraiment efficace ? C'est ce que je pense Mais seulement si elle repose sur une pratique convaincue J'ai vu bien les vies y compris la mienne envoyer des racines nourricières vers la simple décence humaine qui transcende la théologie la philosophie la psychologie J'en ai aussi connu beaucoup qui ont subi une chute douloureuse après avoir médité pendant de longues périodes On ne peut pas pratiquer la méditation négligeamment tout seul dans sa chambre à coucher On a besoin d'un véritable entraînement Mes régularités et disciplines dans la vie quotidienne sont aussi des exigences essentielles Selon le Bouddha la source ultime de la souffrance humaine est l'ignorance laquelle inclut une résistance intérieure à la connaissance de la vérité libératrice L'instant où nous détournons l'attention est celui où l'oiseau se glisse dans le nid Concernant nos méditations journalières le moment où nous manquons oublions omettons ne prenons pas le temps c'est ce moment que choisit l'inconscient pour nous contrôler Une routine systématique d'où le choix est absent est essentiel pour ouvrir l'esprit à l'observation car tout au fond de la petite inattention se cache l'origine plus large de cette inattention dans un recoin obscur Si l'on tire de l'eau d'un puits à l'aide d'un saut pendant 5 minutes et qu'on lâche prise une fraction de seconde le rezultat ne se fait pas attendre Bien que la pratique de vipassana ne soit pas une religion dans le sens d'avaler ou de souscrire un dogme un rituel ou une foi aveugle je considère qu'il est crucial de pratiquer religieusement c'est-à-dire avec une fervente remise au centre de son engagement Pratiquer avec des involtures comme un amusement un hobby occasionnel dans une vie encombrée de confusion la méditation n'a que peu d'effet sinon de brasser plus de confusion qu'elle n'en pourra soulager J'ai malheureusement rencontré des méditations intermittentes y réfléchies servant à camoufler la réalité à dévaluer des dilemmes douloureux et dans un cas à se surévaluer jusqu'à la folie au suicide Vipassana se réfère à la sagesse universelle de l'humanité plutôt qu'à des formes culturelles particulières Il constitue une forme de pensée non sectaire Sa structure se reflète dans les recherches de tous ceux qui se penchent sur l'art de vivre Thoreau par exemple écrivait dans le Massachusetts du 19ème siècle Renouvelle-toi enterrement chaque jour et recommence encore et encore à jamais C'est l'art le plus élevé pour agir sur la qualité du jour Aucune méthode ou discipline ne peut surpasser la nécessité de demeurer perpétuellement vigilant Les actions potentiellement thérapeutiques de Vipassana incluent une connaissance accrue de soi un approfondissement de la confiance envers et du partage avec l'autre l'intégration et l'acceptation du passé une activation plus profonde de la volonté un sens plus aigu de la responsabilité quant à notre propre destin une plus grande concentration des engagements éthiques plus solides des structures et une discipline de vie ferme quoique flexible l'accès fluide à des courants plus profonds du ressenti et de l'imagination une appartenance plus large à la communauté historique et contemporaine une confrontation mieux préparée aux réalités incontournables que sont le temps le changement la mort la perte la souffrance qui peut au final conduire à une diminution de la peur de l'anxiété et de l'illusion une meilleure intégration corps-esprit une diminution du narcissisme et un panorama élargi des forces de caractère telles que la générosité la compassion et l'amour de l'autre chaque méditant se met en chemin d'un endroit différent et progresse individuellement il n'y a aucune magie aucune garantie 3 considérer la méditation du point de vue de ses actions thérapeutiques n'est qu'une manière de décrire cette technique de vie vue sous un autre angle la méditation transcende le seul aspect thérapeutique à la façon dont l'eau de la planète excède ses propriétés d'étancher la soif ou bien le soleil ses qualités de donner chaleur et vie ou bien encore à la façon dont un poème éternel excède le plaisir que chacun d'entre nous peut y puiser nous faisons partie d'une réalité qui va plus loin qu'une guérison de la personnalité le dessin ne porte pas sur nous-mêmes mais sur tout le reste décrire la méditation vipassana exclusivement à l'aune de ses actions thérapeutiques clarifie certains points mais en obscurcit un autre fondamental en dehors de ses vertus thérapeutiques qui mettent l'accent sur bien des qualités humaines la méditation a une valeur intrinsèque d'activité pour elle-même l'art peut être utile pour apprécier la vie il exprime également le sens artistique révélé par le cœur l'œil la main de la nature humaine la méditation a des effets thérapeutiques plus distincts si l'on n'en attend pas d'elle mais qu'on la pratique comme un but en soi l'expression d'un aspect de la nature humaine cet aspect n'en est pas un attribut isolé comme une tranche de gâteau mais surtout une force de soutien de synthèse une force créatrice appliquée à tous ces autres aspects à l'image de la chaleur qui cuit le gâteau elle ressemble plus au squelette osseux qu'à un des membres d'un corps la méditation exprime donc quelque chose qui a trait au processus de construction de la personne plutôt que le simple moyen de s'élever vers d'autres sphères de la vie la méditation exprime l'aspect de nous-mêmes qui est capable de recevoir un récepteur capable d'accueillir sans préjuger nous pouvons nous reconnaître en tant que cellule membre d'un tout intégré on peut occasionnellement en faire l'expérience à des moments particuliers certains jours particuliers la contemplation d'un coucher de soleil depuis une falaise rocheuse surplombant un canyon sablonneux dans le cadre sauvage de pins parasols ou de ruines anciennes ces intermèdes sont porteurs d'inspiration de découvertes merveilleuses et inattendues la méditation encourage à cultiver systématiquement ce potentiel formateur humain une entreprise de recentrage pour toute une vie l'activation de ce mode de perception pénétrante et dénuée de jugement est le fondement de tout art ou science de tout engagement significatif dans le monde elle s'exprime avec une grande délicatesse chez des écrivains comme Tagore Whitman Thoreau dans les dialogues de Socrate chez les poètes chinois et japonais du bouddhisme zen et les auteurs anonymes d'une multitude de textes classiques en pali et en sanscrit de l'Inde antique cette réceptivité équanime attentive non discriminante est le sine qua non de l'expression religieuse à l'inverse de la simple appartenance ou affiliation à une communauté religieuse nous ouvrir à elle nous rend pleinement vivant comme la nourriture peut le faire nul besoin de raisonner le souper en termes d'art thérapeutique c'est une expression essentielle de la vie même de même s'ouvrir à la connaissance avec notre être est un acte générateur non pas de santé mais de vie j'en suis parvenu à penser que la méditation active le processus de base de toute vie religieuse quand on la compare à ce qui réside dans les formules spécifiques de toute culture et toute religion et qu'elle renferme les ingrédients essentiels de toute la panoplie paléomorphique de la religion ce que confirme l'étude des grands auteurs sur la psychologie de la religion William James Carl Jung Paul Tillich Eric Erickson Girod Frank Mircea Eliade etc mais lorsque nous nous ouvrons pour recevoir le tout une grande obscurité s'engouffre en même temps notre vieille lampe électrique sélective ne peut seul tout éclairer dans son maigre faisceau nous ne pouvons plus exclure les bouches dévoreuses du temps les époques hitlériennes annihilant des éléments de vie pour des siècles des civilisations des peuples tout entiers les craintes que nous avons pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous aimons ressemblent à des emprunts s'élevant de l'écume pour être à nouveau absorbés dans l'océan illimité pour l'éternité la culture humaine elle-même avec ses génies religieux artistiques et scientifiques nous a fourni les bougies les torches les soleils même qui nous révèlent miraculeusement la terre ferme enclose par les mers vipassana est de ceci c'est une technique qui nous fait entendre la sagesse de la vie elle-même contenue en notre organisme au même titre que la sagesse de la faim nous révélant le puits pénétrant de la vision de la détermination davantage de talents farouches et de douceur au service de la vie que nous vivons en nous et autour de nous et le créateur qui nous importe vipassana est un moyen d'activer un amour durable et porteur dans le réseau de tous contacts les étudiants qui entreprennent de se former dans cette discipline se trouveront en train de pénétrer dans un grand hall obscur à 4h30 du matin ils seront entourés de nombreux compagnons de route assis en silence bien droit des hommes des femmes des professeurs et des voyageurs sans emploi des juristes et des mères de famille à leur poste tous les matins jour après jour pendant dix jours l'obscurité palliera les étoiles se feront rare seul un croissant de lune lui ira encore les oiseaux dérouleront un rideau de vie à l'orée du jour nouveau puis disparaîtront le hall sera baigné de lumière mais encore immobile et plongé dans le silence un chant se fera entendre dont les mots vieux de 2500 ans nous orientent simplement vers ce qu'il y a de meilleur en nous et les méditants les yeux peut-être encore un peu bouffis et secs pourront immobiles cueillir du bout de leurs doigts levés un joyau invisible d'une valeur inestimable 1986 la méditation la méditation vipassana guérir celui qui guérit vipassana est une ancienne technique de méditation encore pratiquée aujourd'hui et qui donne qui donne d'excellents résultats chez ceux dont la profession est la relation d'aide en tant que psychiatre en exercice et enseignant de cette discipline j'ai pu apprécier l'aide que ma pratique de la méditation vipassana m'a apportée dans le sens d'un approfondissement de mon autonomie et de la connaissance de soi en même temps qu'elle améliorait ma capacité professionnelle à servir d'ancrage à d'autres dans le tumulte de leur vie j'ai rendu compte ailleurs de mon expérience et de ma compréhension de la méditation je veux ici faire une mise au point sur les soins thérapeutiques indispensables aux thérapeutes pourquoi et comment des nutritionnistes chiropracteurs professeurs du yoga médecins de famille psychologues et psychiatres de ma connaissance ont tous fait l'expérience d'un développement personnel et professionnel par la pratique de vipassana vipassana est en contact avec le fondement commun à toutes les thérapies les praticiens des diverses disciplines de santé peuvent accepter et utiliser cette technique de méditation parce qu'elle est libre de tout dogme fondé sur l'expérience et destiné au soulagement de la souffrance humaine elle contient les éléments de guérison qui composent la variété de molécules dont les professions en relation d'aide sont faites que devons-nous faire que devons-nous être après tout pour nous soigner et avoir l'énergie de soigner les autres je pense que la réponse à cette question est à la fois évidente est universellement reconnue par tous ceux dont les diverses professions ont pour but de soigner nous devons être capables de nous percevoir en profondeur de confronter nos peurs et nos préjugés nos conventions et nos opinions pour faire face intelligemment et lucidement à la réalité nous devons être capables de faire la différence entre d'un côté les accidents de notre naissance et notre culture et de l'autre les conditionnements spécifiques aux vérités universelles et hors du temps nous nous devons de vivre une vie équilibrée et pleine qui balaye au large ce qui fait notre potentiel en tant qu'être humain nous nous devons cependant de maintenir notre attention avec discipline détermination endurance et persévérance sur ce qui est essentiel central et crucial nous nous devons d'aimer non seulement ceux qui par choix ou par accident sont nos compagnons de route mais également le potentiel d'éveil qui frémit dans toute forme de vie de façon à percevoir une possibilité d'évolution dans l'agitation qui nous entoure nous nous devons d'accepter que la mort nous emportera un jour chacun de nous et chacun de nos patients nous nous devons de reconnaître d'accepter cette issue nous incliner devant elle mais nous devons cependant embouter l'étintiel de l'espoir et de la confiance en la luminosité des moments imminents en ceux qui sont dans la douleur la défaite la sécheresse et le cynisme nous devons réfréner nos instincts sensuels nos impulsions nos besoins et cependant veiller à nous nourrir de sorte que le contrôle que nous avons de nous-mêmes ne se traduise pas sous forme de dureté mais laisse jaillir la force de notre vie intérieure nous devons parcourir le chemin qui mène de l'ignorance à la sagesse du doute à la clarté de la conviction à la découverte nous devons vivre chaque jour comme un nouveau commencement sans accumuler doctrines ou conclusions telles des oisillons au printemps de la connaissance Vipassana est un cheminement que le thérapeute peut gravir tout en portant sur ses épaules le poids et les contraintes de la vie professionnelle la méditation Vipassana fut découverte il y a 25 siècles par le Bouddha Gautama dans la longue de son temps le mot signifie vision intérieure voir les choses telles qu'elles sont en réalité bien que la méditation Vipassana contienne le noyau de ce qui fut plus tard appelé bouddhisme elle n'est pas une religion organisée ne requiert pas de conversion et est ouverte à tous et à toutes quelle que soit leur foi leur nationalité leur couleur ou leur environnement social dans sa forme d'origine que l'on peut encore trouver et pratiquer de nos jours elle est un art de vivre un art de vivre de façon non sectaire et en harmonie avec les lois de la nature c'est le cheminement éthique et social issu d'une exploration de la nature dans le cadre du corps et de l'esprit les buts de Vipassana sont la libération de la souffrance et la transcendance spirituelle le résultat est la paix intérieure que les pratiquants apprennent à partager avec les autres la guérison non pas la guérison d'un état pathologique mais la guérison primordiale de la souffrance humaine et le but de Vipassana le passage des siècles repoussa Vipassana dans l'ombre dans la plupart des pays où la méditation s'était répandue depuis les origines mais celle-ci fut préservée dans plusieurs pays la pratique du Bouddha dans sa simplicité austère cette pratique fut transmise en plusieurs endroits tout en conservant sa pureté originelle d'un enseignant à l'autre à travers les millénaires pendant des siècles elle demeura inaccessible inconnu de l'Occident du fait des barrières linguistiques et culturelles ce n'est que récemment que les maîtres orientaux s'étant rendus familiers des langues et coutumes de l'Occident la pratique a pu se répandre de par le monde il convient de créditer pour cela un laïc birman feu Sayaji Ubaqin un grand maître de méditation Vipassana qui gravit simultanément tous les échelons du service public de son pays jusqu'à devenir ministre des finances après l'indépendance de la Birmanie en 1947 Libre de préjugés ethnocentristes Ubaqin était familier avec la culture et la langue anglaise il accepta parmi ses disciples un indien de religion hindouiste né en Birmanie S.N. Guenka qui adopta la tradition transmise par son maître et par le Bouddha un enseignement transcendant les barrières des coutumes locales du sectarisme religieux du chauvinisme ethnique et autres querelles de clochers L'oeuvre de M. Guenka et de s'assistant au cours des dernières nécennies a permis à Vipassana de se répandre de par le monde L'enseignement de Vipassana se fait sous forme de cours de dix jours auxquels les étudiants doivent participer dans le silence total et la méditation Aucune conversation n'est permise pas plus que lecture écriture radio téléphone ou autres distractions Au début du cours les étudiants font le vœu d'adhérer pendant les dix jours à des valeurs morales élevées et plus précisément de s'abstenir d'attenter à toute forme de vie de se refuser tout intoxicant ainsi que toute activité sexuelle d'éviter de mentir et de voler Les étudiants progressent alors pendant trois jours et demi selon une technique de méditation préliminaire visant à obtenir la concentration par l'observation de la respiration De là il passe à vipassana proprement dit une vision approfondie de la nature du phénomène corps-esprit dans sa globalité L'atmosphère éthique contrôlée et concentrée fait de ces six jours et demi de pratiques de vipassana dans le noble silence une expérience d'une profonde intensité résultant souvent en une transformation fondamentale de l'existence La méditation vipassana telle qu'elle est transmise depuis le Bouddha par une lignée d'enseignants aboutissant à Hubakine et à Senguenca présente une caractéristique unique parmi les autres pratiques de méditation une caractéristique qui la rend particulièrement précieuse aux praticiens de santé somatique ou psychique elle se fonde sur la connexion absolue du corps et de l'esprit Par une attention disciplinée les étudiants apprennent à observer directement que leur corps est constamment le théâtre d'une myriade de sensations en perpétuel changement Ces sensations à leur tour conditionnent le mental En fait l'essentiel de l'activité mentale est un produit de l'activité physique Si cette dernière affirmation vous paraît un peu excessive et que vous pensez vraiment être votre corps et votre esprit tentez cette expérience coupez-vous la tête Ou bien si cela vous semble un peu extrême participez plutôt à un cours de vipassana Cela vous emmènera aux racines du mental et du corps au cours d'un voyage d'exploration de vous-même basé sur l'observation Une expérience de vipassana de dix jours détruira votre conception dualiste pour la remplacer par une vision révolutionnaire d'unité du corps et de l'esprit et fera ressortir le rôle de celle-ci dans les origines inconscientes du sentiment de soi Pendant un cours de dix jours l'atmosphère de travail intense et continue alliée à une ambiance propice permet à un flot de mémoire espoir et rêverie personnelle de se manifester consciemment à l'étudiant pour la première fois En même temps que se libère ce flot d'activité mentale vipassana amène également à la surface de l'esprit une prise de conscience d'un flot tout aussi impérieux de sensations physiques qui constituent le niveau physique de la vie L'interconnexion entre ces courants jumeaux de devenir le physique et le mental est la base de notre expérience du soi Chaque pensée est reliée à des sensations dans tout le corps Chaque sensation est reliée à nos pensées D'habitude ces deux courants vitaux semblent déconnectés autonomes parfois opposés car nous ne les avons pas observées avec suffisamment de systématique et d'attention L'impact de chacune de nos pensées de chacun de nos gestes sur le déroulement de notre vie physique se dévoile à la clarté de notre vision La prise de conscience de cette jonction psychosomatique dépend de notre concentration profonde et ininterrompue Cette attention méditative une fois installée nous pouvons observer directement la manière dont nos pensées prennent corps La souffrance prend sa source en l'ignorance de notre véritable nature La liberté nous vient de la vision profonde de la vérité la vérité liée à l'expérience Le juste cheminement de vie non pas réduit à celui d'une tradition spirituelle mais celui qui vise la guérison globale y compris la nôtre et celle des autres celui qui nous indique quelle est l'origine de la souffrance et comment l'éliminer devient aussi clair que la vue embrassée du sommet d'une montagne En pratiquant Vipassana nous percevons que nous sommes les créateurs exclusifs de la réalité dans laquelle nous vivons et que nous possédons en nous la voie la seule voie nous permettant de mettre fin à la souffrance Ce qu'on nomme le soi est une structure physique et mentale un courant impersonnel d'événements transitoires enchaînés par la causalité à l'événement précédent Comme tout autre phénomène naturel nous sommes constitués d'un nuage de particules d'un faisceau d'énergie répondant aux lois scientifiques qui gouvernent l'univers Ces lois scientifiques opèrent non seulement sur des électrons protons et neutrons mais aussi sur nos pensées sentiments jugements et sensations Au niveau le plus subtil notre corps et notre esprit entrent au contact se rejoignent le tissu matériel de notre corps apparaissant et disparissant et en contact avec notre mental Les événements et les pensées qui entrent en collision avec nos sens modifient nos sensations somatiques Notre façon de réagir à et de juger ce substrat somatique et sensoriel forme les complexes physiques et mentaux que nous identifions comme étant notre moi La réaction mentale constante à la souffrance et au plaisir sur le plan somatique conditionne notre définition inconsciente de qui nous sommes et de ce que nous sommes On ne peut surestimer l'amplitude et l'intensité de notre identification aux sensations de notre corps Je me souviens d'une discussion au sein d'un groupe de psychanalystes au sujet de l'embargo sur le pétrole arabe A l'époque il fallait faire la queue aux stations-service on sortait quasiment plus la voiture le week-end et la pérennité du chauffage hivernal s'annonçait compromise Le style de vie cher aux américains n'était pas en danger il n'y avait pas de menace directe à l'encontre de l'équilibre du système judiciaire ni du gouvernement législatif de la liberté de pensée de réunion ou de la presse et cependant les américains réagissaient comme à une provocation dans la terreur et dans la rage Les psychanalystes présents dans cette salle de réception d'une école de médecine complotaient à voix haute sur la façon d'augmenter leur propre ration des sens et d'assurer la continuité de leur confort et la chaleur de leur cadre de vie La note sous-jacente à l'arrogante vindicte manifestée était, me sembla-t-il la terreur Je me pris à penser que ces respectables praticiens américains aussi libérés fussent-ils de leurs problèmes oedipiens par leur vision psychanalytique n'en demeuraient par un moins la proie d'une dépendance panique à l'opulence somatique de la société américaine Le président des Etats-Unis n'ont ça peu après la doctrine du Golfe-Persique impliquant que l'Amérique était prête à risquer un holocauste nucléaire global si ses ressources étaient menacées Cette fureur destructrice et mortelle sous-tend le comportement si bien des leaders de la santé que des politiques qui nous gouvernent Le cœur de cette fureur est l'aversion aux sensations physiques telles que le froid ou l'irritation laissées par un quelconque retard Plutôt que de les ressentir simplement nous sommes prêts à mettre en péril jusqu'à cette tour de bloc posée en équilibre installe l'équilibre mondial Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes chacun peut retrouver chez soi-même ne serait-ce que trace de cette réaction insolente et violente Mais tout cela ne représente que le macro-comportement associé à des sensations grossières telles que le froid ou la faim Vipassana nous révèle un niveau de perception de plus en plus subtil lorsque des milliers de sensations se manifestent continuellement à travers notre corps au niveau de notre comportement psychique inconscient profond nous sommes constamment poussés à réagir comme si ces nuages biochimiques d'événements moléculaires à l'échelle de notre corps étaient notre soi La méditation Vipassana nous rend capables de faire l'expérience des substrats vibratoires profonds qui régissent nos réactions de convoitise ou d'aversion vis-à-vis des événements survenant sur le plan physique capables de faire remonter ces réactions vers la conscience à travers ce processus le méditant peut transformer des identifications somatiques primitives propres à engendrer la souffrance en conscience et libre choix Vipassana ouvre grand nos yeux l'œil de la conscience que la racine de notre perception d'un soi réside dans les sensations corporelles et l'œil de l'équanimité qui est capacité à observer des myriades de sensations subtiles et leur contrepartie mentale sans jugement ni réaction à saisir qu'elles ne sont qu'éphémères transitoires dénuées de soi la vision nouvelle résultant de la pratique de la conscience attentive et de l'équanimité implique une promotion nous échappons enfin à l'emprise invétérée tenace et inconsciente de l'identification à nos plaisirs et à nos douleurs somatiques Vipassana et le chemin de la transcendance du principe de plaisir Un cours intensif de Vipassana de dix jours n'est que le point de départ d'un long périple Chaque individu est fait de l'accumulation d'innombrables milliers de réactions conditionnelles sur le plan des émotions et du comportement Certaines de ces réactions sont occasionnelles et sans conséquence d'autres se transforment en des complexes solides Attitude rigide et stéréotypée croyant ces comportements conditionnés par des événements et des réactions du passé dans le déclenchement répétitif répond à des schémas bien enracinés dans l'histoire personnelle très éloignés de la réponse réfléchie attentive et souple qu'exige la vie Les psychothérapies occidentales modernes sont construites sur la description l'analyse et l'élimination de ces complexes La démarche de ces psychothérapies est très voisine de celle de Vipassana dans certaines de leurs méthodes et de leurs intentions Toutes tendent vers un processus de guérison par développement de la conscience et de la connaissance de soi ainsi que par la libération des conditionnements passés Méditation et psychothérapie obéissent jusqu'à un certain point à la convergence qu'on retrouve dans toute évolution organique À problème commun solution commune la méditation Vipassana diffère des psychothérapies dans la mesure où elle se fonde sur des valeurs éthiques bien spécifiques sur l'attention profonde aux sensations et sur un cheminement de toute une vie aspirant à la transcendance L'aspect thérapeutique n'est qu'une des facettes de Vipassana qui représente une approche élargie de la vie elle-même Vipassana n'est pas un simple exercice se déroulant dans le cadre spécial d'une retraite d'une retraite de méditation À la fin d'un cours de dix jours les méditants repartent avec leurs outils Cheminer avec Vipassana c'est poursuivre avec constance et discipline cette gnose expérimentale durant la vie toute entière Nous pensons agir en réponse à des interactions personnelles et à des événements De fait nous ne faisons que réagir aux fluctuations biophysiques que déclenchent en nous ces éléments extérieurs L'action curatrice de Vipassana se produit par le maintien d'un sens éthique d'une vie de discipline dans l'introspection de connaissance de soi et de prise en charge de soi-même Au mieux je ne contrôle que partiellement les événements Mes réactions en revanche se produisent dans le cadre de ma vie physique et de mon identification à moi-même J'en ai en fin de compte tout le contrôle Un destin extérieur peut nous être imposé mais notre destin psychologique est une question de conscience et de décision La voie de Vipassana est une capacité à la portée de l'être humain et un choix personnel Elle nous guide vers une sagesse tranquille qui transcende les automatismes d'une existence animale Plutôt que de réduire la vie humaine à une machine psychophysique cette méditation met en lumière l'ignorance révélée par l'habitude inconsciente à réagir D'autre part elle libère en nous un esprit de sagesse de vertu et d'illumination Le méditant acquiert la liberté de vivre selon des valeurs plus élevées visant des buts plus enrichissants compassion joie de partage paix La peur et l'expectative cèdent la place au choix à l'ardeur et à la foi envers le potentiel humain Cette pratique de méditation embrasse la vie dans sa globalité Rien n'est trop banal pour être exploré Ici pas de place pour une foi aveugle ni pour une intervention divine ni pour de passives supplications créant la dépendance propre à élever notre âme La pratique de la méditation est la quête vigoureuse et minutieuse de notre sagesse personnelle Elle nous rend responsables en nous révélant par notre observation de nous-mêmes comment nous devenons nos réactions et nos valeurs La voie consiste à faire de chacune de nos pensées à tout moment la semence d'équanimité qui portera son fruit d'amour et de paix Les praticiens de santé reconnaîtront dans cet aspect de la pratique l'assise de la responsabilité individuelle vers la formation et la transformation du symptôme Ils en dégageront une vision du monde naturel et scientifique libre de dogme et d'autoritarisme Ils pourront s'engager sur une voie authentique directement transmise par l'Orient antique une voie qui a fait ses preuves au cours des temps validée par des siècles de pratiques et d'expériences de millions de vies Cette voie de plus est libre de gourous de costumes exotiques ou de rituels ethnocentriques Au lieu d'une dépendance aveugle envers un maître Vipassana encourage le respect et la gratitude envers la technique elle-même L'enseignement de fait est donné gratuitement ce qui en certifie l'authenticité L'étudiant réalise que ni Uba Khin ni Asen Guenka ni aucun de ses assistants ne reçoivent de rémunération pour l'enseignement qui est transmis de personne à personne sur une base de charité et de spiritualité Les enseignants gagnent leur subsistance ailleurs Les cours et les centres où l'on enseigne Vipassana ne sont gérés que par des donations volontaires Les longues heures silencieuses d'un cours de méditation Vipassana font remonter à la surface de l'esprit ces contenus cachés et longtemps refoulés Le résultat est une rencontre en profondeur avec notre histoire personnelle notre vie intérieure Le praticien en retirera un approfondissement de la connaissance de soi et une compassion plus profonde face à la souffrance des autres Je ne connais rien de plus humanisant qu'une bonne confrontation avec une version non expurgée de l'histoire de notre propre vie Un autre bienfait pour le praticien de santé est un plus grand respect pour la multiplicité des modalités de guérison Au lieu de devoir défendre sa propre discipline par rapport à d'autres la psychiatrie c'est bien l'acupuncture non la chiropraxie a de la valeur mais pas l'yoga on devient capable d'apprécier que la pensée le sentiment le jugement le choix et l'action sont les dominateurs communs de nos souffrances mais aussi de l'élimination de celles-ci Nous bâtissons les murs de notre monde par nos pensées nos actions notre façon de donner Les modes de guérison varient selon leur façon d'intervenir Pour être efficace ils dépendent de l'intégration de ces variables de base universelle Ils seront décevants s'ils obscurcissent une ou plusieurs de ces variables qui constituent leur champ d'opération Par exemple une nutrition correcte engendrant une énergie transmissible à nos actions sociales se démarque clairement de la gloutonnerie et de l'épicurisme Des exercices physiques ayant pour but d'un développement de la conscience et de la vitalité se démarquent clairement de la vanité du bodybuilding ou de l'agressivité d'une compétitivité aveugle On préférera les traitements qui augmentent l'autonomie et la responsabilité à ceux qui induisent la dépendance Vipassana nous permet de transcender le dualisme corps-esprit ou même orient-occident nous permettant de tendre la main à l'enracinement dans l'éthique à l'installation d'un état permanent d'attention et à la sagesse sous ses formes les plus durables Compassion fermeté exemple endurance ouverture d'esprit et un portail conduisant à des valeurs élevées voilà ce qu'on peut trouver dans toute bonne trousse d'urgence 2 Dans mon travail professionnel de supervision auprès de psychiatres en formation et en tant que psychiatre d'autres psychiatres de psychologues travailleurs sociaux médecins et professionnels de santé j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec un syndrome qui pourrait s'intituler le guérisseur blessé un guérisseur blessé fonctionne professionnellement à un très haut niveau de qualité il ou elle a typiquement une bonne formation continue à s'instruire et fait preuve d'une grande diligence de patience et de compétence envers ses passions mais intérieurement le guérisseur blessé se sent seul effrayé anxieux déprimé une situation connue de lui seule et soigneusement dissimulée aux yeux des autres ses accomplissements professionnels certains constituent une excellente compensation à des expériences à des expériences de carences affectives anciennes le guérisseur blessé est typiquement un être solitaire correct voué à l'esquive qui se donne à sa profession avec une grande générosité de façon à obtenir les contacts humains dont il elle se sent par ailleurs privé il elle est capable de cacher des blessures profondes même venant de son de sa partenaire de vie les guérisseurs blessés n'acceptent d'endosser le rôle de patient qu'avec la plus grande réserve attendant parfois des décennies la rencontre avec celui qui doit les guérir en tant que professionnels ils sont des juges circonspects exigeants leurs progrès en tant que patients sont lents car plutôt que de s'attaquer à un point ou à un sujet particulier ils recherchent le côté nourricier et protecteur de la thérapie elle-même ils ne veulent pas tant une guérison qu'une participation que de se sentir membre que d'avoir un parent adoptif qui prenne soin d'eux et les dorlotes comme leurs parents véritables n'ont pu le faire pour une raison ou pour une autre initialement lorsqu'un ou deux psychiatres en exercice me demandent d'être leur psychiatre je fus flatté de leur estime et considérais leurs problèmes spécifiques d'une façon purement individuelle depuis des années que je me spécialise dans le traitement de professionnels meurtris je commence à saisir que le problème n'est pas purement individuel le guérisseur blessé je le crois maintenant représente quelque chose d'essentiel au cœur de la guérison Freud et Jung insistaient pour que les analystes fussent analysés tout le monde a besoin de soins et plus plus articulièrement celui dont la profession est prodigué des soins le guérisseur blessé porteur d'une constellation unique de problèmes individuels et personnels fait lui aussi l'expérience de la souffrance de la souffrance la vulnérabilité la compassion qui engage le praticien dans ce périple de toute une vie combiné à la confrontation constante à la souffrance humaine exige un traitement propre j'en suis arrivé à comprendre que si le guérisseur blessé se montre si précautionneux circonspect et soigneux dans le choix de son propre guérisseur ce n'est pas seulement par orgueil embarras scrupules professionnels ou discrimination mais aussi parce qu'il elle recherche une thérapie personnelle qui devra respecter la vérité originelle de sa propre souffrance pour citer le potier et poète argentin Antonio Porquia celui qui a vu tout se vider est proche de savoir ce dont tout est plein la souffrance d'un guérisseur blessé est non seulement un problème mais encore une importante source d'empathie et de perspicacité c'est là l'aimant qui attire le guérisseur vers son destin de thérapeute le guérisseur blessé n'apporte pas à son thérapeute une simple souffrance aveugle mais le noyau d'une souffrance anoblie la noble souffrance est le tourment humain qui entraîne la perspicacité la détermination et le soulagement c'est la connaissance de l'aspect existentiel de la souffrance la note profonde de noble souffrance est ce qui différencie la thérapie authentique du rapiessage superficiel et des élixirs frauduleux le guérisseur blessé est quelqu'un qui souffre d'une douleur humaine profonde et personnelle qui est capable de percevoir dans sa propre condition la vérité universelle nucléaire de tous les états de souffrance et qui est par conséquent sensibilisé à et motivé par cette vocation à guérir pour la vie la noble souffrance est la pathologie qui sous-tend le désarroi existentiel que la méditation dissèque et met clairement en lumière c'est la reconnaissance que la vie est un cadeau et une souffrance nés avec de neurones nous ressentirons la douleur nés avec un coeur nous allons pleurer le cadeau de la vie est à cette condition nous ne pouvons le recevoir que si nous en faisons usage et pour nous cela signifie que nous devons comprendre que les douleurs et les souffrances de l'existence ne sont pas purement liées à des circonstances mais sont parties intrinsèques de nos tissus et de notre esprit la noble souffrance et la détresse qui en nous provoquant va nous permettre de nous abandonner bientôt vous allez ressentir les arbres les oiseaux les écoliers les grands-parents tels des pleurs de vos émanations de guérisseurs portant ce message vous n'êtes pas vraiment ce soi qui souffre inconstant lorsque j'en viens à identifier en moi une variante du guérisseur blessé j'apprécie Vipassana encore plus profondément sa tradition immémoriale d'amitié et de solidarité avec tous les êtres les écureuils les lacs les présences atmosphériques les professeurs de lycée et les écrivains m'a permis de me sentir entouré d'une infinité de ressources d'aide pour ma plus grande consternation ainsi que de récepteurs pour mes compétences et mes affections des océans infinis d'êtres vivants nagent à mes côtés se tendent vers moi attendant que je leur souffle à l'oreille quelques exhortations quelques mots d'inspiration maintes psychothérapie et démarches thérapeutiques contemporaines me semblent être aveuglément organisées autour du succès du bonheur des accomplissements bourgeois de voitures de enfants de maisons de femmes comme si le monde entier avait été créé dans le New Jersey et se limiter aux 20 prochaines années en vipassana j'avais trouvé une thérapie dans le cadre de laquelle ma vie ne tournait pas autour de l'opulence de mes vacances ou des applaudissements et louanges que je recevais on doit commencer son cheminement avec cette position mentale la souffrance peut avoir une fonction noble d'illumination et le chemin continue avec de nouvelles perspectives à incorporer sur le temps l'espace nos apparentements au-delà de l'immédiat et du tangible dans vipassana ma naissance et ma mort sur le rivage du mystérieux océan de l'univers me relient à tous les êtres la méditation vipassana est je le crois une cure idéale pour ceux dont la fonction est de soigner les autres parce qu'elle valide et affirme la direction imprimée à la vie à travers la confrontation consciente avec l'effroi qui accompagne la naissance et la mort le but de vipassana n'est pas de palier à la peine par le confort son but n'est pas la santé physique tout être fait l'expérience de la maladie et de la mort on adopte vipassana afin de comprendre que le soi est une prison illusoire qui mène à la naissance à la mort à la souffrance la perception la perception d'un soi est une illusion fondée sur le conditionnement de l'esprit par les sensations somatiques la méditation vipassana nous ouvre au lien existentiel entre les sensations les concepts de soi et de la souffrance elle permet de s'éveiller au monde au-delà de soi-même elle opère à la racine première où l'angoisse individuelle isolée vient se jeter dans le fleuve unitaire de l'amour sans limite sans individualité elle guérit en réactivant des vertus qui transcendent la quête égoïste du succès du plaisir et la vie repliée sur elle-même le méditant s'engage dans ce qui existe au-delà des frontières transitoires du corps et de l'esprit est-ce que je conseille donc vipassana à tous mes patients comment et pourquoi puis-je pratiquer la psychiatrie et lui accorder de la valeur les cours de méditation vipassana sont ouverts à tous mais tout le monde n'est pas prêt à les suivre certains seront peut-être trop agités ou trop préoccupés pour vraiment en bénéficier il existe maintes approches de cure pour de nombreuses raisons certains auront peut-être des préjugés ou des idées préconçues qui les empêcheraient de méditer certains souffriront de dépendance ou d'anxiété qui rendraient impossible la confrontation avec l'absence d'un cadre de vie familier différent de celui que la méditation requiert certains se sentent tout simplement plus attirés par d'autres sphères d'affinités il ne peut être question ni de convertir ni d'exhorter ni de contraindre de force ni d'imposer à qui que ce soit de suivre ce chemin pénétrer de respect de chacun et d'innocuité un cours de dix jours représente un labeur considérable une vie entière sur la voie constitue un labeur encore plus dur et plus rare cela ne demande pas une intelligence exceptionnelle ni des qualités athlétiques pas plus qu'un fond culturel spécifique mais cela requiert de la force de caractère et une vocation les méditants qui poursuivent leur marche sur le sentier de Vipassana le restant de leur vie viennent de tous les horizons évidemment la grande majorité d'entre eux n'est pas constituée de thérapeutes il y en a d'illettrés il y en a des pauvres certains sont vieux invalides physiquement malades des paysans indiens des sociologues allemands des charpentiers australiens des psychothérapeutes français pratiquent cet art de vivre à la façon de l'Arche de Noé toutes les sortes d'êtres humains sont représentées il y a cependant des conditions préalables bien qu'elles soient presque intangibles la graine doit être présente chez les méditants et à l'image de la vie présente dans toute graine la graine de la méditation échappe au microscope des mots s'agit-il d'une confiance radicale qui va de soi ou de détermination ou est-ce d'avoir enduré tant de souffrance et de privation que l'on se doit de continuer ou est-ce une curiosité insondable de notre propre nature ou une intuition de valeur qui transcende la vie présente ou une soif de paix ou d'avoir reconnu les limites prosaïques de la routine le Bouddha disait qu'au cœur de la voix résidait le concept d'ahimsa l'absence du désir de nuire ce qui constitue la graine est-ce l'indice de la valeur curatrice infinie que procure cette vertu précieuse entre toutes quoique difficile à acquérir et dont les effets sont cumulables dans tous les cas une vie de méditation et de cheminement de ceux qui entendent l'appel en recherche la source et pratique l'observation dans l'assise certains n'en feront pas la recherche d'autres ne lui accorderont pas de valeur certains peuvent ne pas le tolérer certains auront d'autres chemins de valeur à suivre le psychanalyste français Jacques Lacan a écrit la psychanalyse peut accompagner le patient jusqu'à la limite extatique du tu et cela où se révèle à lui l'encryptage de sa destinée mortelle mais il n'est pas dans notre pouvoir en tant que praticien de l'amener au point où le véritable voyage commence la méditation vipassana se fonde sur une chose ceci est la souffrance ceci est la voie qui permet d'en sortir ceci est la souffrance ceci est la voie qui permet d'en sortir c'est le chemin sur lequel commence le véritable voyage c'est l'art de guérir par l'observation des lois de la nature et par notre participation à celle-ci les étoiles même naissent et meurent mais derrière le côté transitoire du monde il y a une éternité vers laquelle nous pouvons tous tendre la force curatrice de vipassana vient de l'accent mis sur le spectre invisible de l'universel appliquée à une souffrance individuelle 1990 la méditation vipassana une contribution unique à la santé mentale un cours de vipassana peut-il être bénéfique à tout le monde y a-t-il certaines personnes qui devraient éviter ce genre de cours de façon temporaire ou permanente certains types de problèmes considérés en Occident comme des désordres psychiatriques peuvent-ils être guéris par la méditation vipassana y a-t-il des cas où vipassana pourrait aider davantage qu'une psychothérapie on me pose ces questions de façon répétée mais je me trouve dans l'incapacité d'y répondre de façon adéquate lorsqu'elles me sont posées parce que les questions sont d'un ordre trop général pour pouvoir s'appliquer à des individus particuliers dans le contexte particulier de leur vie pour pouvoir donner une réponse exacte à ces questions il faut bien comprendre la contribution unique de vipassana à la santé mentale on pourra alors réfléchir aux particularités de chacun à la lumière d'une compréhension juste dans cet article au lieu de généralisation facile j'aimerais décrire en détail quelles contributions vipassana peut ou ne peut pas offrir à la santé mentale 1. Vipassana est unique la méditation vipassana est unique à bien des titres méditation pratiquée par le Bouddha qu'elle conduisit à la libération elle est la cause fondatrice de son rôle historique elle est la seconde matrice d'où il naquit une deuxième fois ayant atteint la réalisation parfaite aucun autre être aucun autre système de développement personnel n'ont jamais eu une telle influence sur des centaines de millions d'individus au cours de multiples périodes historiques parmi d'innombrables nations et cultures en une évidente manifestation de compassion d'harmonie et de paix historiquement avant l'apparition du Bouddha toutes les religions consistaient en un mélange d'injonctions morales d'actions propitiatoires aux divinités de magie de superstition et d'ethnocentrisme le Bouddha avança l'idée d'une communauté sans limite de langue d'ethnicité de lieu ni même d'espèce son enseignement fut le premier à mettre l'emphase sur le lien commun à tous les êtres vivants et le premier à encourager un développement spirituel qui soit psychologique et social et qui ne reposa pas sur l'exigence de se concilier un dieu imaginaire le Bouddha réalisa que la libération résidait dans notre cœur et non pas dans la soumission à un être extérieur tout puissant que nous pouvions cajoler ou menacer dans le but d'en obtenir notre salut tandis que d'autres religions ou d'autres cultures avaient vanté la vertu le rôle libératoire d'une conduite éthique était jusqu'alors circonscrit dans un cadre de rituel et par d'autres tentatives de manipulation des événements le Bouddha attira l'attention de l'humanité sur l'identité de la vertu et de l'exaltation son enseignement réunit ce qui avait précédemment semblé être deux aspects distincts de l'existence une vie de compassion et des états et sentiments personnels gratifiants à travers la pratique de Vipassana le Bouddha instaura dans la conscience de la communauté humaine une aube lumineuse d'union avec l'univers tout entier une relation non tribale psychologiquement et éthiquement juste et dénuée de superstition qui permet au et à la pratiquante et à son environnement de se transformer en véhicule d'amour et de liberté non seulement le Bouddha pratiquait Vipassana mais c'est aussi ce qu'il prenait dans ses discours il encourageait la pratique de Vipassana comme étant universel tout autant bénéfique aux rois aux marchands qu'aux maîtresses de maison et aux assassins tout en assistant sur le fait que tous ne parviendraient pas à l'état de Bouddha en une seule vie par cette pratique il garantissait à chacun la possibilité de progresser sur la voie le même soleil nous éclaire tous nous contemplons sans doute des scènes très différentes quand nous nous réveillons mais c'est la même lumière matinale pour tous le bienfait n'est pas ressenti au même degré par tous mais tous peuvent ressentir le bienfait de l'économité et de l'amour compatissant qui sont les fondements de Vipassana Vipassana est unique aussi par son empirisme c'est en observant sur lui-même ce qui fonctionnait vraiment que le Bouddha put définir les contours de la technique à l'instar de toute observation minutieuse de la nature Vipassana est une description de la loi de la nature qui reste valide quel que soit le temps et la culture Vipassana est libre de croyances ou de suppositions préalables et se réfère à des données aussi immuables que certaines évidences l'océan est mouillé et la terre solide on peut décrire plus précisément cette technique comme une psychologie de l'éthique plutôt que comme une religion cela sonne vrai pour un auditoire moderne qui préférera faire abstraction aussi bien de toute autorité s'appuyant sur telles écritures particulières à telle ethnie que de l'apothéose même du Bouddha historique et s'attachera plutôt au fait que cette technique révèle une expérience personnelle en y attelant la raison et l'observation il nous entraîne il nous entraîne jusqu'au bord de l'océan de l'existence là où notre vie se dénude devant des réalisations évidentes et inévitables comme le fait que nous sommes des visiteurs temporaires d'un univers vaste ancien et en perpétuel devenir on peut ainsi définir la méditation vipassana c'est la méthode qui permet à une personne d'atteindre la purification totale par purification totale on entend l'absence de haine de peur d'avidité d'illusion et la présence d'amour de compassion et d'équanimité la pratique de vipassana transforma un être humain en un Bouddha c'est-à-dire un être inébranlablement ancré dans la bonté incapable de nuire et capable d'expliquer aux autres sa méthodologie leur permettant d'aller dans la même direction que lui à défaut de pouvoir prétendre à un accomplissement aussi absolu que le sien vipassana permet avant tout de définir avec soin le bon sens commun il capte ce que toutes les communautés civilisées ont en commun et ont extrait les sens éviter de nuire aux autres aider les autres cultiver des pensées et des émotions se calquant sur ces mêmes modèles cette définition toute simple soit-elle recouvre tout ce qui fait le développement de l'individu que ce soit sur le plan social interpersonnel émotionnel cognitif comportemental vipassana est la seule voie que l'on peut emprunter avec la conviction de suivre l'enseignement historique ayant sa source dans le témoignage à la première personne le plus puissant le plus durable et le plus authentique qui soit celui d'une transformation personnelle vers le bien absolu nous ne sommes tous des mammifères qui nous identifions aux sensations de notre corps nous le protégeons coûte que coûte et nous nous approprions palliatifs et plaisirs immédiats au dépens des vertus que nous croyons avoir embrassées mais qu'en fait nous repoussons à l'arrière-plan leur préférant toujours une molle et égoïste complaisance nous convoitons le plaisir et craignons la souffrance il est facile de nous détourner de notre voyage au-delà du plaisir et de la peine il nous faut pour cela prendre racine dans une forme de méditation qui nous présente une image globale de ce qui ennoblit notre vie nous avons besoin d'un rappel d'une discipline d'une pratique qui nous garde de nos réactions sans perspective envers nos sensations nous avons besoin d'être guidés pour rétablir et activer dans notre vie l'amour et la raison dans le tissu même de nos aventures quotidiennes lorsque nous nous ancrons dans la perspective de la méditation vipassana chacune de nos pensées et de nos respirations peut s'incorporer dans un chemin d'attention le plus petit de nos choix devient alors une force qui donne forme à notre relation avec notre corps nos émotions nos voisins et le monde nous devenons des voyageurs sur la voie de ceux qui vivent avec l'intention consciente plus ou moins couronnée de succès de charger chaque moment de sagesse vipassana est unique en tant que chemin de purification totale c'est la méthode du Bouddha la source de ses accomplissements d'où est issue sa réalisation c'est en même temps une psychologie de chaque moment éthique comportementale émotionnelle cognitive et spirituelle toutefois unique ne veut pas dire exclusive il existe des moments où tout le monde pratique spontanément la même chose on observe alors comment on réagit aux petits signaux du confort physique qui infléchissent trop facilement nos choix de vie et qui font obstacle à nos efforts de distanciation vis-à-vis de ces tiraillements mesquins une distance permettant à la vie de s'écouler plus harmonieusement avec de plus fortes et plus grandes énergies spirituelles telles que la gratitude le service donné et la joie de même que l'exercice physique est une partie inhérente de la vie humaine encore qu'il ne soit pratiqué par certains que par hasard et avec des involtures de même vipassana est-il le terme donné par le Bouddha à une capacité naturelle de notre esprit nombreux sont ceux qui le manient sans lui donner consciemment un nom et bon nombre de cultures en enseignent certains aspects sous différents vocables tous les êtres purs sans s'inquiéter du terme employé sont parvenus là où ils en sont en se détachant de leurs préoccupations narcissiques à l'égard de leurs sensations corporelles toutes les vies engagées aimantes généreuses ont la même base psychologique la pratique de l'équanimité vis-à-vis des sensations de notre propre vie vipassana est unique non pas dans le sens où c'est une voie meilleure qu'une autre mais parce qu'elle repose et se développe dès le départ comme partie intégrante de tout enseignement d'entraide de refus de nuire et d'amour du prochain l'eau le solvant qui procure la vie aux cellules et aux tissus est un composé clair et omniprésent plus que la rareté c'est son côté universel qui fait de l'eau un ingrédient unique vipassana est unique dans son évocation du principe fondamental il est unique non par opposition avec d'autres voies mais en tant qu'ingrédient actif à toutes les voies menant à la paix il n'est pas une religion mais une psychologie religieuse il n'est pas une psychothérapie bien qu'il ait une action psychothérapeutique vipassana signifie simplement la clarification de la nature humaine à sa jonction avec les sensations de la vie il est unique non pas du fait qu'il ne peut se trouver que dans un lieu isolé et spécialisé mais parce que le chemin de vipassana commence sur le pas de notre porte à tous du fait que vipassana ait son origine en toutes choses n'appartienne à personne ne requiert aucun enseignement ésotérique ni aucun prêtre pour les dispenser il n'est lui-même que lorsqu'il est transmis en tant que propriété commune pour le bien commun s'il est vendu pour en tirer profit ce n'est plus vipassana tout comme l'intimité physique ou émotionnelle par définition cesse d'être authentique si elle est échangée pour de l'argent et de la même façon que l'amitié n'a pas de prix si l'on compare vipassana à un souper entre amis que vous auriez invité chez vous la psychothérapie professionnelle est alors un restaurant on ne peut pas assimiler vipassana à la thérapie professionnelle dispensée à juste titre par des praticiens dont c'est la profession et qui appliquent leurs compétences à des problèmes individuels spécifiques d'un temps et d'un lieu nous avons comparé vipassana à l'eau le solvant universel les thérapies professionnelles de guérison sont alors comparables à un remède un élixir à usage médical qui reste tributaire d'un temps d'un lieu d'une personne spécifique 2. définition de vipassana selon les systèmes psychologiques vipassana est une démarche psychologique ancienne de développement spirituel libre non professionnel non sectaire et universel elle est fondée sur l'observation méthodique continue et objective de soi au niveau des sensations cette forme spéciale d'observation agit comme catalyseur d'un développement systémique à des niveaux multiples de haut en bas des strates de la personnalité une partie de la contribution unique de vipassana à la santé mentale provient de sa constellation d'action psychologique on peut concevoir vipassana comme la création par la méditation d'un champ de force qui infuse de l'énergie à six niveaux de la personnalité petit a vipassana induit des changements au niveau moléculaire dans le corps du méditant l'observation de soi systématique subtile de plus en plus raffinée et libre de réaction modifie la circulation des sécrétions chimiques liées au stress la pratique répétée et prolongée de l'économité réduit la fréquence et l'intensité avec lesquelles les signaux d'alarme somatique relâchent leurs neurotransmetteurs stockage, émissions quantité et type de messagers neurochimiques se trouvent altérées par une pratique sur le long terme de l'harmonie et de la non-réaction en lieu et place de la colère de la peur ou de la passion au bout d'un certain temps le corps du méditant viendra être constitué à un certain degré de substances différentes de celles du passé B Vipassana change la biologie du corps du méditant à mesure que changent les habitudes réactionnelles la composition neurochimique se modifie également et qu'un style de vie plus attentif et plus compatissant s'instaure on pourra constater une modification du sommeil du régime alimentaire des expressions de détresse ainsi que des schémas du plaisir on pourra également constater une modification dans les manifestations psychosomatiques ainsi qu'au niveau de fonctions de base comme le poids le rythme cardiaque ou la vigilance les méditants voient leur choix se modifier on évitera certaines habitudes anciennes on choisira de cultiver des options personnelles nouvelles provenant d'une relation plus lucide avec son corps cependant toute une vie vous choisissez une nourriture plus saine et des modes de détente plus salubre vous allez devenir un autre animal nos tissus ont la capacité de se remodeler jusqu'à un certain point en réponse aux soins amicaux qu'on leur prodigue on expérimente l'harmonisation avec son corps automatiquement sitôt qu'on le nourrit de façon juste c vipassana a un effet remarquable au niveau psychologique les vieux complexes disparaissent de nouvelles attitudes et vertus se font jour des souvenirs refont surface nos relations apparaissent et se développent sous de nouvelles perspectives l'avenir se déconstruit et s'ouvre à de nouveaux chemins on reconnaît à l'histoire à la communauté humaine un potentiel différent de ce que nous croyons les événements de la vie font l'objet de nouvelles expériences et sont réexaminés sous un nouvel angle c'est là la contribution la plus spectaculaire et la plus flagrante de la méditation et la raison qui sous-tend son attirance pour beaucoup d'entre nous Petit D vipassana est une éducation du sens des valeurs le but de vipassana est la manifestation des vertus d'amour de compassion de joie et d'équanimité et en tant que psychologie on peut reconnaître que cela englobe l'apprentissage direct La vertu se cultive dans l'intimité elle peut également introjection à partir de l'exemple donné par les enseignants lequel peut résider dans l'esprit de leurs étudiants sous forme de noyaux d'inspiration Vipassana dans ce sens incorpore une psychologie cognitive et comportementale qui encourage une pratique active des moyens idéaux de résoudre des problèmes d'interaction avec les autres de prendre place dans la société Vipassana est également quelque chose que l'on fait la vénération le respect la gratitude les services sont des façons de se comporter dans le monde qui peuvent s'apprendre comme on apprend à rouler en bicyclette la méditation est également la démarche du disciple vers l'action juste construire son caractère est une question de répétition et d'effort il ne suffit pas de rester assis les yeux fermés sur son coussin Vipassana est un entraînement à la culture psychologique E Vipassana est une psychologie de l'environnement qui met l'accent sur le mouvement d'aller-retour de l'harmonie la façon dont nous traitons le monde détermine en grande partie la réponse que nous en obtenons ce principe ne se limite pas au monde des humains nos motivations dans nos rapports aux chats aux éléphants et aux arbres sont également l'expression de notre psyché et mettent en mouvement des réponses que nous recevrons à notre tour de la part de nos récipiendaires pour un méditant le respect de la vie est un prologement logique du respect de soi l'air la terre nous répondront et nous diront quel impact nos souhaits nos peurs et nos soucis ont sur eux et quels effets ils auront sur nous en retour le monde est un récepteur sensible de notre vie intérieure de même que notre monde intérieur s'exprime dans nos actions la membrane qui nous environne vibre de la destruction ou de la joie que nous avons généré pour le méditant tout ce qui nous entoure est un miroir qui nous révèle tout ce qui nous entoure ressent la piqûre de notre rage ou fredonne notre chantonnement être conscient que notre environnement est vivant constitue la sensibilité psychologique de Vipassana F Vipassana est un chemin vers le Dibhana la transcendance du monde matériel la foi dans le plus est engrammée dans la psychologie de Vipassana une intuition de ce qui est par-delà Vipassana est une psychologie du surnaturel au-delà de toute description concrète de croyance de vision de théologie d'anthropomorphisme de fantasme ou d'une quelconque réduction Vipassana contient un élan expérimental qui transcende les limites du concept et de la parole et nous meut vers la foi en un bien absolu capable d'animer et de bouleverser la personnalité Vipassana Vipassana est un outil unique de croissance humaine depuis la microstructure jusqu'à l'expansion illimitée et cependant il a ses usages propres et ses limites Il y a des limites aux cours spécifiques de Vipassana bien que Vipassana n'appartiennent à personne et puissent être pratiqués par quiconque n'importe où n'importe quand les cours de Vipassana ne sont pas nécessairement appropriés pour tous et toutes à toute charnière de leur vie Se plonger dans la pratique durant toute la journée chaque jour pendant dix jours est une expérience intense qui requiert un choix intelligent et une certaine discrimination qui va pouvoir s'y confronter et à quelle étape de leur vie Le choix judicieux peut consister à remettre à un moment plus propice ou même à s'abstenir de suivre un cours Les longues heures de méditation silencieuse démasquent les intentions conscientes superficielles de l'individu Dessous la couche superficielle de la conscience se situent nos réactions primaires en contact direct avec nos sensations physiques qu'on tout batise insatisfaction passion turbulence peur haine Pouvons-nous accepter paisiblement des changements perpétuels impersonnels de notre corps qui commence à notre naissance et continue jusqu'à notre mort matrice fluide sur laquelle nous avons construit une image de notre moi si stable en apparence mais en réalité si éphémère l'entraînement suivi lors d'une retraite spécifique de dix jours de vipassana nous donne la possibilité d'observer nos propres réactions archaïques dans l'intimité de notre fort intérieur de façon à voir et à transformer qui nous sommes au niveau changeant de nos viscères de nos os et de notre cœur par-delà par-delà la personne que nous nous complaisons à imaginer que nous avons été qui nous sommes vraiment se clarifie et se transforme rien de neuf n'est induit ou ne remonte des profondeurs mais ce que nous avons toujours été se trouve mis en lumière ce faisant nos vieilles habitudes remontent depuis les profondeurs inconscientes jusqu'à la surface de notre esprit la tentation de passer à l'acte selon nos vieilles habitudes de penser sentir et agir est circonscrite par la discipline du cours ainsi que par la toute nouvelle compréhension et par nos nouvelles compétences à mettre à jour qui nous voulons devenir toute chose dérivée de notre méditation les cours spécifiques de dix jours de vipassana sont construits autour de préceptes de comportement éthique de concentration méditative et de la perspective de l'état temporaire de la personne à titre de catalyseur on trouve encore les règles les règlements et les emplois du temps qui sont là pour favoriser une atmosphère propice au développement de la force de caractère et à l'inlimination des réactions inadaptées il y a des limites à respecter tout le monde ne peut pas bénéficier de ce genre spécifique de structure d'enseignement dans certains cas un problème médical particulier empêchera de s'adapter aux conditions d'hébergement et de confort modestes suffisantes pour le plus grand nombre mais qui ne correspondent pas à des besoins propres de même ceux qui souffrent de certains problèmes psychiatriques seront bien avisés d'éviter de participer à un de ces cours de vipassana l'étudiant n'en retireront évidemment aucun bienfait de même passer dix jours sans drogue alcool tabac ni activité sexuelle peuvent être intolérables hors de portée pour certains plus compliqué la situation dans laquelle certains par ailleurs prêts à coopérer et sans problème de drogue se retrouvent lorsqu'ils se mettent à souffrir d'états mentaux qui les dépassent allant de l'excitation intense à la volubilité en passant par l'agitation la rage la méfiance la dépression ou la panique dans ces situations qui peuvent être très variables la règle à suivre est claire si une personne de par son caractère une maladie ou un état passager devient incapable de suivre les instructions ou de coopérer avec l'enseignant cette personne ne pourra rien retirer de ce type de retraite pour son cheminement personnel la personne qui dans son passé a souffert de réactions incontrôlables les verra à remonter à la surface si elle utilise cette technique intensive d'observation silencieuse de soi-même pendant de longs jours les nouvelles habitudes de vigilance méditative d'observation et d'introspection aideront-elles l'étudiant à transformer ses anciennes réactions ou bien celles-ci vont-elles à nouveau l'engloutir la réponse réside dans l'intensité de ses réactions passées même s'il est confronté à un ressenti des plus intenses du moment que l'attention l'effort l'engagement la confiance dans le travail accompli demeure intacte vipassana donnera à l'étudiant le pouvoir remarquable de percevoir ce ressenti de comprendre quelles sont les racines de cette réaction ancienne et d'y trouver une nouvelle approche vers la libération si à l'inverse médecins traitant et eux-mêmes considèrent qu'ils peuvent se passer de médicaments et sont capables de participer à un cours sans risque de se nuire ou de se mettre en danger il n'est pas généreux d'emmener quiconque qui ne sait pas nager faire de longs voyages en canoë tous ceux qui ne peuvent pas suivre ces cours de dix jours de vipassana peuvent malgré tout retirer des bienfaits de cet enseignement mais sans l'intensité impliquée par un silence de dix jours et l'observation ininterrompue des sensations physiques à tout moment d'anciennes habitudes de colère envie et peur peuvent se manifester à des degrés divers de même que peuvent se développer la générosité la tolérance l'honnêteté et la sobriété la pratique de ces dernières manières d'être bénéfique fait partie intégrante de la voie anapana anapana la forme de méditation qui permet d'induire la concentration par l'attention exclusive à la respiration sur des durées plus courtes que les dix jours a peu de chance de faire remonter d'anciennes et profondes réactions elle peut produire une détente et constituer une bonne préparation à une retraite de dix jours chaque mot prononcé avec considération chaque souvenir chargé de gratitude peuvent également renforcer la base d'une pratique future de vipassana même si un étudiant potentiel ne se trouve pas prêt dans le présent à faire face au surgissement de ses anciens schémas réactionnels il peut malgré tout pratiquer les vertus caractéristiques telles que gratitude et compassion qui pourront peu à peu lui procurer le contrôle et la force d'entreprendre un cours de méditation avec confiance et succès après une telle période de patience attentive et de préparation bien pesée les anciens schémas réactionnels pourront remonter à la surface en toute sécurité lors d'un cours futur de vipassana la façon dont on vit pendant que l'on attend de pouvoir participer à un cours de vipassana constitue certainement le meilleur usage de son temps et l'exercice le plus sage pour s'agguérir certains bénéficieront d'avoir attendu longtemps avant de se lancer dans un cours de dix jours un moratoire qui peut durer des mois ou des années et de trouver la force de se passer de cigarettes ou d'avoir meilleur contrôle sur de vieux accès de panique ou de dépression cette attente ne constitue pas un exil mais au contraire la préparation à une expérience plus profonde dans la vie d'un méditant tout le progrès ne peut ni ne doit se faire exclusivement lors d'une retraite de méditation avant des cours intensifs et durant l'intervalle et ses parents on peut utiliser certaines vérités simples et universelles qui vont améliorer notre condition et nous permettre de se rendre utile à la société l'attente nécessaire pour travailler sur un problème auquel on ne pourrait faire face pendant un cours de méditation peut en elle-même engendrer une mise au point thérapeutique capable de neutraliser ce même problème il est judicieux d'apprendre à nager avant d'entreprendre un raid en kayak le Bouddha lui-même dut passer six ans de recherche avant de trouver Vipassana tout enseignement de qualité possède ces conditions préalables Vipassana étant une fonction naturelle du psychisme humain bien qu'elle ait été élaborée purifiée et énoncée par le Bouddha elle n'est pas plus la propriété d'un individu que d'une institution officielle toute personne qui s'en approche agit de façon autonome sa volonté est la clé du chemin au cœur de Vipassana il n'y a que l'intention et la volonté de cultiver l'amour la compassion la joie et l'équanimité par définition Vipassana ne peut se développer dans la hâte l'agitation l'hostilité la méfiance ou la tromperie ces méthodes sont identiques à ses buts 4 Vipassana n'est pas une psychothérapie Vipassana n'est pas une psychothérapie parce qu'il ne s'agit pas d'une activité dont la maîtrise s'acquiert professionnellement qu'elle ne se dispense pas dans le cadre d'un gagne-pain et aussi parce qu'elle n'est pas fondée sur une relation de soutien particulière avec un thérapeute privé parce qu'elle ne comporte pas l'administration de médicaments ou d'autres formes de traitement et que sa finalité n'est pas le traitement de désordre psychiatrique il subsiste cependant une zone d'ombre Vipassana redresse des modes de réaction inadaptés et soutient la force de caractère n'est-ce pas là le propre de la psychothérapie la différence la plus importante entre Vipassana et la psychothérapie est la place que ces deux activités ont tendance à occuper dans la vie d'une personne il y a une sorte de superposition entre Vipassana et la psychothérapie en ce sens que toutes deux sont censées nous aider à vivre au mieux hormis ce recoupement elles divergent dans leurs intentions et leurs pratiques la psychothérapie doit se limiter à une intervention temporaire dans le cadre d'une relation professionnelle payante dans le dessin de soulager des blessures de la psyché Vipassana est une transmission spirituelle gratuite une façon de vivre et un vecteur au-delà même de la vie bien qu'elle puisse également apporter soulagement à des problèmes de la vie quotidienne Vipassana est le chemin vers le Nibbana la purification totale la libération de la souffrance c'est une discipline de longue durée une multitude de vies dans la langue orientale et ses buts sont augustes et exhaustifs bien que notre usage personnel de Vipassana dans notre vie actuelle puisse être bien plus limité et modeste il n'en donne pas moins à notre vie un élan qui va au-delà de notre temps et de notre personne Vipassana est dirigé vers l'espoir et la foi dans l'avenir tel qui se manifeste dans le présent son but est pour soi-même l'équanimité maintenant et en toutes circonstances futures ainsi que l'amour et la compassion vers tous les autres elle focalise notre vision au-delà de l'horizon du temps pourtant il se peut qu'on ait également besoin d'un plâtre sur une jambe cassée d'être soulagé dans l'urgence des terreurs de la guerre ou d'une aide personnalisée pour surmonter la souffrance d'abus passés en considérant de s'inscrire à un premier cours de Vipassana on ferait bien de se demander quelle est l'intensité de mon problème jusqu'à quel point a-t-il envahi la matrice de ma personnalité de quels atouts puis-je disposer et quelle est ma force face à ce problème certains dilemmes humains sont puissants mais circonscrits d'autres sont moins explosifs tout en étant insidieux et envahissant chacun de nous recèle une infinie variété de permutations entre nos faiblesses et nos forces nous renfermons tous de gigantesques amas de vertus autant que de défauts de sorte que notre personnalité ne peut vraiment se mesurer à la lumière d'une poignée de traits bienveillants ou nuisibles bien qu'il soit impossible de généraliser dans tous les cas avec exactitude à l'aide de formules toutes faites il y a trois angles sous lesquels l'observation peut être des plus révélatrices avant de suivre un cours de dix jours il serait sage pour chacun de s'interroger et les organisateurs du cours ont à coeur d'en être informés 1 suis-je capable d'observer les règles règlements et lignes de conduite inhérentes à une expérience guidée en groupe s'il me vient des doutes ou des objections vis-à-vis de certaines instructions serais-je capable d'en discuter de bonne foi avec les organisateurs et les enseignants et de me conformer à leurs instructions et conclusions 2 le coeur de vipassana repose sur une base exclusive d'auto-observation continue est-il probable que je vais pouvoir maîtriser cette auto-observation quoi qu'il arrive de l'aube au crépuscule pendant dix jours ou alors être capable de demander de l'aide et de suivre les conseils pour l'apprentissage de nouvelles façons d'y parvenir 3 le secret du succès est la continuité dans l'effort aussi bien pendant les cours de vipassana que dans la vie quotidienne ai-je la maturité et la stabilité voulues pour faire un essai loyal et sérieux de vipassana même si quelqu'un est capable de suivre un cours de vipassana il demeure une certaine ambiguïté concernant la démarche la plus souhaitable pour une personne donnée à un moment donné plutôt que de constituer un problème insoluble la complexité l'intimité le côté unique et ambigu de la décision ramène au coeur même de la méditation qui est fondamentalement une transformation des motivations quand, pourquoi et comment nous décidons de méditer cela en soi-même fait partie de la pratique parce que chaque individu est unique et parce qu'à chaque moment nous sommes différents du moment précédent nul ne peut répondre à la question d'un autre au vu de mes problèmes qui ne sont pas sévères au point de devoir m'interdire de suivre un cours de vipassana pour le moment devrais-je prendre des antidépresseurs suivre une psychothérapie ou alors pensez-vous que je me trouverais mieux ou plus mal si je participe à un cours de 10 jours de vipassana en nous souvenant de la contribution unique de vipassana des limitations d'un cours de 10 jours et de la distinction entre vipassana et psychothérapie regardons la façon dont ces différents comportements affectent les vies individuelles pour souligner une variété de réponses possibles ainsi que la conséquence probable de cette variété de choix 4. Exemples Les exemples qui suivent ont le but de souligner quelques-uns des principes généraux dont nous avons discuté jusqu'ici Ils ne constituent pas le récit des expériences les plus communes des personnes qui suivent un cours de vipassana de 10 jours puisque la majorité des étudiants ne passent pas par des conflits ou états confusionnels sur ces points Les exemples choisis soulignent fermement le thème des frontières entre vipassana et la santé mentale et sont des composés fictifs que j'ai divisés en trois groupes illustrés de façon quelque peu arbitraire Tout individu qui méditerait correctement serait un exemple positif dans chacune des trois sections Il n'en est pas de même des exemples négatifs Tandis qu'une personne utilise la méditation et compréhension persévérance et foi un autre étudiant en dépit des apparences méditera de façon désordonnée et dénuée de sagesse engendrant plus de problèmes que de solutions 1 Participation La demande d'inscription à un cours de vipassana implique un examen de soi honnête en même temps qu'une réflexion de la part des organisateurs du cours Cependant il arrive qu'un étudiant s'engage dans un cours de dix jours sans être capable par égarement involontaire ou par choix délibéré de cacher ses faiblesses Un héroïnomane de la banlieue de New York dissimula son accoutumance sur son bulletin d'inscription et sous-estima son intoxication à la cigarette si bien que dès le début il se trouva submergé par un brutal et double sevrage chimique Tout en restant poli et capable de dialogue il refusa tout net de rester plus longtemps que deux jours manifestement déchiré entre son souhait de trouver une voie de sortie à sa double dépendance chimique et le pouvoir qu'elle conservait sur lui qui rendait l'immobilité et l'auto-observation impossibles confronté qu'il était à ses besoins pressants et à l'agitation Un étudiant en fin d'études universitaires omit d'indiquer sur son bulletin d'inscription un passé clinique de pensée délirante et de bouffée psychotique Il avait cessé de prendre ses médicaments et de voir son psychiatre à cause de son désir poignant d'effacer tout ce passé par la méditation Lors d'un cours de vipassana il fit des efforts pendant toute une semaine son état se détériorant progressivement Lorsque les organisateurs remarquèrent des comportements bizarres des difficultés à suivre le programme et qu'il avait entamé un jeune l'enseignant l'interrogea et compris aux réponses qu'il donnait à ces questions que l'étudiant avait élaboré des déviations personnelles à la pratique correcte de vipassana était très perturbé et totalement perdu On appela sa famille et avec l'aide de sa femme les organisateurs le remirent entre les mains de son médecin Ces deux exemples illustrent le fait qu'une retraite de méditation ne peut venir en aide à quelqu'un qui dès le départ use du mensonge ou bien qui souffre de conditions mentales faisant barrage à la compréhension l'apprentissage et la pratique enseignée A l'opposé une grande voyageuse toxicomane sevrée de toxicomanie multiple s'inscrivit à un cours de vipassana décrivant sur son bulletin ses problèmes passés et son profond désir d'un nouveau départ Par son honnêteté elle alertait l'enseignant qu'elle aurait peut-être besoin d'une aide plus soutenue Ses dépendances bien que puissantes n'étaient pas si fortes qu'elle ne put les observer en utilisant les techniques de méditation Elle termina son cours de méditation triomphalement Quelques mois plus tard elle mena à bien un deuxième cours intensif de dix jours et s'installa dans une autre région pour démarrer une nouvelle vie De même un ingénieur décrivit sur sa demande d'inscription comment ses années d'université avaient été interrompues par des épisodes de dépression nerveuse On avait dû l'admettre en hôpital psychiatrique Un traitement médical et des années de psychothérapie lui avaient permis de mener à bien ses études et de se lancer dans une vie professionnelle Ayant entendu parler de Vipassana il se sentit attiré il y voyait le moyen d'introduire plus d'amour de compassion et de joie dans sa vie quelque peu solitaire et aride Mais il garda une retenue pleine de sagesse à l'égard de sa capacité à rester assis immobile pour observer ses sensations En dialogue avec le centre de méditation Vipassana il commença prudemment à faire des plans longtemps à l'avance Il continuait à travailler jusqu'à s'ancrer solidement dans un mode de vie stable Il sollicita l'aide de ses parents et par précaution reprit contact avec son psychiatre Au bout de plusieurs années de bonne santé mentale il participa à un cours de dix jours de Vipassana qu'il terminait avec succès et devint un ménovéole actif au centre Puis au fil des années et de nombreux cours il élargit son environnement social ouvrit son cœur contribuant à la méditation de milliers d'étudiants en faisant don de son temps et de ses connaissances pour le développement matériel du centre Il continue à se développer sur la voie Ce n'est pas un diagnostic ou un événement passé isolé qui peuvent laisser présager d'une utilisation couronnée de succès de l'enseignement du Bouddha mais plutôt une attitude faite de compréhension de planification de timing et d'effort Vipassana n'est pas un enfermement individualiste sur soi mais une participation à une communauté humaine sans âge Il peut arriver que des étudiants sincères ou au contraire manquant totalement d'honnêteté doivent limiter leur contact avec Vipassana Ceci se produit lorsqu'ils abritent des émotions ou des réactions qui explosent sans cri égard et les submergent de façon imprévisible Malgré leur dévotion ou leur engagement il sera littéralement impossible pour ces étudiants à certaines périodes de leur vie d'activer l'observation de soi telle qu'elle fut enseignée par le Bouddha Jusqu'à un certain point cela pourrait s'appliquer à chacun de nous Qui donc oserait se réclamer de l'éconimité de l'objectivité et de l'auto-observation d'un Bouddha ? Parmi les méditants ordinaires il en est toutefois qui peuvent persévérer dans un effort d'organisation alors que d'autres étudiants tout aussi solides dans presque tous les domaines en sont incapables à cause de l'organisation spécifique de vie intérieure qu'ils apportent en bagage dans leur pratique de la méditation Par exemple un jeune professeur d'histoire et son épouse commencèrent ensemble l'étude de Vipassana Ravis des résultats personnels et spirituels dont ils firent l'expérience pendant leur premier cours de méditation ils poursuivirent leur session de méditation ensemble chez eux matin et soir suivirent un cours de dix jours tous les ans et travaillaient bénévolement de temps en temps au centre de méditation ils s'appliquaient à maintenir dans leur vie la base de sobriété et de morale encouragée par le Bouddha une bénédiction de plus de plus en plus présente dans leur vie mais les choses changèrent les parents du professeur d'histoire moururent lui laissant la charge d'une soeur souffrant de maladie mentale au fardeau de cette nouvelle responsabilité s'ajoutèrent les souvenirs des abus de son père alcoolique qui avait peut-être contribué à la misérable vie marginalisée de sa soeur les souvenirs d'enfance refaisant surface avec intensité sa vie actuelle étant encombrée de conversations téléphoniques sans fin avec hôpitaux bureaux administratifs médecins et instances policières concernant sa soeur le professeur d'histoire souffrit bientôt lui-même d'un état d'anxiété croissant il s'inscrivit à un nouveau cours espérant approfondir sa capacité d'équanimité face à ses nouvelles et difficiles circonstances de vie mais pendant le cours il fut à peine capable de servir ses sensations tant son esprit s'agitait en proie à un désespoir sauvage de retour chez lui il continua de persévérer dans sa pratique quotidienne de la méditation mais il commença à éprouver des moments de terreur explosifs étiquetés axés de panique par le médecin de famille chacune de ses éruptions le laissait complètement dévasté en dépit de ses nobles efforts pour établir l'équanimité dans son esprit il se sentit sur le point de se noyer dans une souffrance égale à celle de sa soeur plutôt que de sombrer il demanda de l'aide à un centre médical conseillé par son médecin de famille pendant 8 mois il participa à une psychothérapie médicalisée avec un psychiatre avec qui il put discuter en détail de sa vie familiale passée et présente ce qui lui permit de se rendre vite à même de faire face à ses propres souvenirs et aux exigences des soins donnés à sa soeur pendant toute cette période de sa vie il s'abstint de suivre des cours de méditation il aurait pu à ce moment-là abandonner la méditation il aurait pu conclure je suis passé par une crise pendant laquelle la méditation ne m'a pas aidé il y a quelque chose qui ne va pas soit en moi soit au niveau de la technique au lieu de cela il resta en contact avec les enseignants de méditation ainsi qu'avec les amis connus dans ce cadre en évitant de se juger ou de juger vipassana il continue à méditer chez lui tant bien que mal en compagnie de sa femme côte à côte il restait reuni gardant foi et orientation dans un temps de vertige ses méditations matinales et vespérales étaient maintenant bien différentes de puissants égarements de l'esprit des tempêtes émotionnelles des inquiétudes obsédantes venaient le hanter cela était si différent du calme et si agréable qu'il nommait méditation dans le passé son observation maintenant par la force des choses se limitait souvent à l'observation du souffle et cela même de façon fragmentaire et désordonnée il aurait pu se dire je n'arrive plus à méditer je médite mal ma méditation est de mauvaise qualité au lieu de cela il pu se détacher de sa définition ancienne de la méditation une relaxation rassurante calmante et confortable et apprendre à méditer au plus court tel un snowboardeur balotté par une avalanche son imprévisible méditation quotidienne ne le guérissait pas mais elle l'était bien plus qu'il ne s'en rendit compte en préparant le terrain à une pratique future d'une méditation résiliente et pluridimensionnelle capable de résister aux turbulences et à la souffrance et avec le temps lui permettre de regagner une énergie plus dynamique capable de restaurer son équanimité même dans des moments de détresse aiguë en attendant il fut capable de garder à l'esprit la réalisation suivante cette période horrible cette phase de ma vie changera tout comme ma vie passait à changer tandis que le traitement médical améliorait sa maladie il constata qu'il était encore capable de méditer qu'il se sentait lié à une tradition et qu'il parvenait à observer honnêtement et sainement la réalité du changement survenu en lui en fait il méditait avec une profondeur qu'il n'avait jamais connue auparavant parce que maintenant il avait l'ancrage du souvenir la perception de la réalité des changements successifs dont il avait fait l'expérience dans les structures de ce qu'on appelle le soi l'expérience non désirée avait constitué un enseignement sévère mais utile quelle ironie de constater qu'après le traitement psychiatrique cet étudiant se trouvait encore plus inspiré par Vipassana loin de se fixer sur un certain type d'expérience mentale qu'il appelait bonne méditation loin de tenter d'utiliser la méditation comme une panacée médicale il avait compris que Vipassana était une fenêtre ouverte sur la réalité universelle du changement par laquelle il pourrait mieux voir les tempêtes de la vie et du coup y faire face il lui faudrait parfois demander de l'aide mais il dépasserait un jour cette situation dangereuse tout en continuant avec confiance d'apercevoir la vérité ultime par l'intermédiaire de la méditation le traitement psychiatrique avait été une décision saine et sensée qui avait contribué à renforcer la santé sur le long terme de cet étudiant de méditation cela fait des années qu'il n'a plus besoin de médicaments ses relations avec sa soeur et avec lui-même sont devenues plus équilibrées il poursuit sa route sur le chemin qu'il n'avait jamais vraiment quitté même quand son monde avait semblé exploser le secret de son succès résidait dans la continuité de ses efforts à pratiquer l'observation Vipassana avait pu lui procurer sans interruption une vision intérieure un sens une direction et un environnement qui perdurèrent par-delà le traitement médical professionnel l'épreuve qui semblait si catastrophique s'avéra rétrospectivement être un interlude d'éducation par le feu tandis que sa méditation qui lui était alors apparue fragmentaire et sans énergie avait en fait constitué une passerelle personnelle entre le Bouddha et lui-même avant pendant et après cet épisode de souffrance intense la moralité opuisée ses racines et sa vision réaliste lui avait servi de gouvernail même quand sa concentration semblait désemparée au beau milieu d'une mer démontée lorsqu'enfin les grosses vagues s'étaient calmées sa dévotion vers l'observation objective n'avait pas faibli la psychiatrie l'avait aidée sur le plan de la santé mentale la voie de Vipassana l'emmena dans un voyage qui privilégie l'aide aux autres et la gratitude pour l'aide reçue avec une longue vie encore devant lui il lui sera possible de continuer à progresser au-delà du bien-être à céder soi-même et à aider les autres à réaliser certaines vérités ultimes en se désencheveutrant de souffrances triviales on utilise Vipassana pour résoudre un problème et Vipassana s'avère tout aussi profond que le mal à combattre il n'y a aucune sagesse à entreprendre un premier cours de méditation alors que l'on est submergé et assailli au-delà de sa capacité à faire face une personne déstructurée par l'agitation l'anxiété la dépression le doute ne peut pas s'attendre à une cure instantanée radicale de dix jours de gesticulation et de déconvenu il ne faudrait pas s'attendre il ne faudrait pas s'attendre il ne faudrait pas s'attendre de s'enraciner que lorsqu'il n'y a plus aucun doute que l'on peut comprendre mobiliser et pratiquer le cœur de l'enseignement du Bouddha l'observation objective des vibrations la base capable de détruire l'illusion de soi dès lors que le chemin a été correctement exploré on peut lui conserver sa vitalité à travers les épreuves les plus sévères en fait il s'agit là du cœur du sujet nombre d'étudiants cessent de méditer quand la vie se transforme sans préparation en volcans crachant des torrents de souffrance ou lorsque leur capacité de concentration s'écroule sous les boutoirs du stress on peut comprendre que nombre de personnes se sentent petits face aux montagnes de détresse intérieure à l'opposé il existe un grand nombre d'exemples d'étudiants qui s'efforcent de faire défiler correctement entre leurs doigts le fil ténu de l'observation alors qu'ils dévalent dans le vertige du haut de la montagne c'est à travers ce fil qu'ils ressentent sur le long terme qu'ils ressentent la marque puissante qui les rattache à l'enseignement du Bouddha 3 essai sincère et sérieux deux couples amis de longue date firent le voyage de la côte Est et de la côte Ouest des Etats-Unis afin de faire ensemble leur premier cours de Vipassana ils travaillèrent correctement et firent l'expérience de ce sentiment euphorisant de réussite et de joie qui est si souvent le fruit d'une première pratique profonde de Vipassana aucun d'entre eux n'éprouva de difficultés particulières à participer aux règles et disciplines du cours ou à faire des efforts continus pour revenir à une auto-observation objective tous les quatre chacun dans l'intimité de l'enfant intérieur se sentirent profondément inspirés et décidèrent de continuer leur cheminement jusqu'à la fin de leur vie mais les choses ne tournèrent pas de cette façon la dame californienne s'intéressait aux méthodes de santé alternatives elle interpréta à tort les pouvoirs de guérison psychosomatique de Vipassana et l'attention au corps ce n'était pour elle qu'une autre thérapie psychophysique de plus elle passa à côté du caractère unique de Vipassana cette voie vers le Nibana libre universel intemporel polyvalente elle en fit une mixture en y mélangeant des ateliers et week-ends de thérapie superficielle tactiques et rassurantes elle s'éloigna peu à peu de la méditation qu'elle pratiquait négligeamment et donc n'en retirant que peu de gain le soir au lieu de méditer elle se calmait en buvant du Bourgogne californien tandis qu'elle dérivait d'une thérapie à la mode à une autre sa colère son irratibilité et l'impression d'être malheureuse qu'il avait auparavant poussé vers Vipassana refit surface exacerbée par les fantasmes de bonheur agités devant elle par les salons de santé de style New Age son côté négatif s'infiltra dans son quotidien et dans son couple comme elle s'enfonçait progressivement dans la dépression et que sa relation avec son mari se détériorait elle cherchait l'aide d'un psychiatre et reçut un traitement médical pour état de dépression chronique et trouble de l'attention elle intingra ses étiquettes dans son identité cessa de méditer acceptant l'idée qu'elle souffrait d'une déficience biochimique génétique qui l'obligerait à rester sous traitement médical jusqu'à la fin de ses jours son mari de plus en plus furieux des préoccupations égocentriques de son épouse continua crânement à méditer tout seul deux fois par jour et à suivre des cours de dix jours il se sentait satisfait des sensations agréables de flux libre dans son corps pendant la méditation et il commença à considérer ses expériences de dissolution extatique comme une preuve de sainteté et de réalisation au lieu de voir en vipassana un chemin d'auto-observation objective il en fit un chemin d'auto-absorption sensuelle au lieu d'un chemin de compassion il fit de vipassana une forteresse de rigidité tout en méditant il se complaisait à imaginer ses vies passées et futures au détriment de sa vie présente lorsque sa femme l'exhorta finalement à l'accompagner chez son psychiatre pour des séances de thérapie de couple le mari californien rejeta avec auteur les suggestions du psychiatre de suivre lui-même une psychothérapie et de prendre des médicaments pour réduire son délire mégalomane de compensation le couple californien finit par se séparer la femme se considérait maintenant comme un cas proprement médical prenant des médicaments psychotropes et quelques préparations phytothérapiques l'arrogance défensive du mari transforma son refus de médication psychiatrique en témoignage de pureté spirituelle sa baissée à jamais recourir à la psychothérapie ou à la médication il était bien au-dessus de cela il en fit la pierre angulaire de son estime de soi il entama une procédure en divorce agressive pleine d'amertume de ressentiment et de justification de soi comme les enseignants de vipassana refusèrent de cautionner son agressivité procédurière sur fond de rationalisation de la réincarnation il abandonna la méditation et jeta son dévolu sur un groupe de Los Angeles qui prenait l'illumination instantanée pour que la méditation porte ses fruits il est besoin d'un discernement raisonnable qui permet de faire la différence entre la voix d'un Bouddha d'un côté les tendances et les effets de mode et les engouements de l'autre de même recourir à la médecine est une fort bonne chose pour autant que le consommateur conserve un minimum d'esprit critique L'histoire de l'épouse californienne illustre ces deux points Beaucoup d'individus essentiellement sains se retrouvent sous traitement médical pour des raisons éminemment culturelles Dans une société qui encourage le consumérisme et qui amalgame cure de santé avec compassion et signification des gens comme cette californienne peuvent faire l'objet d'un diagnostic et d'un traitement médical pour des syndromes dont les causes ont de la stimulation excessive à l'intoxication subtile ou ordinaire en passant par l'absence de discipline et le repli sur soi Ayant échoué dans sa quête d'illumination totale instantanée elle s'était mise à chercher de tous côtés jusqu'à tomber sur le dénominateur commun le plus bas que sa culture put lui offrir Dans des conditions temporelles ou culturelles différentes où les individus n'auraient pas considéré comme un droit acquis de pouvoir choisir dans une palette d'options de vie plus frivoles les unes que les autres ces défauts d'attention auraient pu s'évaporer grâce à un régime fait de constance de simplicité et de foi et sa dépression fondre au chaud contact d'une vie sociale constructive et d'une vie de famille chargée d'amour Dans son cas il n'avait pas les connaissances ni n'avait reçu les conseils qui lui auraient permis de choisir un partenaire ou un chemin approprié A l'opposé un choix de vie bricolage express est tout autant contre-productif Le mari californien était constant mais rigide fanatique mais sans ferveur Il travaillait longtemps et de toutes ses forces dans une mauvaise direction Il se servit de la méditation pour se sentir puissant et détaché plutôt que relié plein d'empathie Sa pratique étant impropre il fixait seul ses buts et rejeta objectivité et coanimité au profit de bains de sensations plaisantes tout en fuyant la réalité Il se plaçait au-dessus de ses maîtres Se détournant de vipassana il se fabriqua une discipline contemplative toute personnelle qui ne fit qu'amplifier son système narcissique délirant Ironiquement s'il avait écouté les conseils du psychiatre de sa femme trop confiant dans le pouvoir de la chimie il aurait pu sauver son couple et sa méditation en réduisant au moins ses manifestations délirantes Il rejeta psychothérapie et traitement médical non pas pour approfondir sa capacité de faire face à la souffrance à l'aide de nobles vérités mais bien pour magnifier son propre égo De son point de vue il refusait la psychiatrie car en tant que disciple du Bouddha il était au-dessus d'une aide si triviale alors que son entêtement et sa vanité s'avérèrent encore moins libérateurs au bout du compte il ne recueillit de bienfaits ni de la psychiatrie ni de vipassana Il est intéressant de comparer le cas de ce couple à celui du professeur d'histoire Ce dernier refusa d'endosser l'étiquette du diagnostic médical ou celle de variante dite spirituelle Il persévéra dans des efforts justes malgré la difficulté Il sut clairement faire la différence entre une aide médicale légitime et des publicités alléchantes ainsi qu'entre le chemin de toute une vie qui est vipassana et la rectification psychiatrique psychopharmacologique spécifique d'un état diagnostiqué doublé d'une brève psychothérapie Il fit la différence entre une toute puissante nécessité et un usage déplacé négligent de la médication Il ne répandit jamais sa souffrance sur son épouse mais médita à ses côtés comme auprès d'une alliée bien-aimée Il continua à mettre en pratique les aspects moraux et le style de vie de vipassana comme des guides choisis infiniment précieux et constamment bénéfiques Évitant de désespérer ou de s'accrocher à des conclusions faciles Évitant de juger de sa méditation selon le plaisir ou le tourment perçu devant ses sensations physiques Il continua son chemin droit devant lui ou peut-être en titubant avec une compassion grandissante pour sa sœur une gratitude envers sa femme avec une joie et une équanimité grandissante au fond de lui Jusqu'où ne pourra-t-il pas aller ? Quel obstacle pourrait se dresser sur la route d'un pratiquant aussi confiant même en eau trouble dans les bienfaits de vipassana ? Les amis de la côte est du couple californien avaient commencé vipassana en même temps et en suivant les mêmes premiers pas que ceux-ci mais leur route allait prendre une toute autre direction Ils allaient devoir de toute évidence parcourir un trajet plus difficile et cependant ils découvrirent la contribution unique de vipassana à la santé mentale Le mari était né dans une famille au passé marquée depuis des générations du sceau de la pauvreté et de l'oppression Il avait grandi dans une atmosphère d'exil de terreur et d'inimitié et durant son développement son système nerveux avait été imprégné de réactions de peur et de désespoir Bien des années plus tard il allait comprendre qu'il présentait tous les symptômes d'un état anxieux et dépressif Mais sa rencontre initiale avec vipassana lui permit de s'enraciner profondément dans la pratique Il était déterminé à utiliser sa détresse comme d'un catalyseur toujours présent pour faire face à sa réalité intérieure d'une façon aussi objective et équanime que possible Son exploration n'était pas celle d'un simple stoïque Il avait compris que la voie est un art de vivre et non pas seulement une tactique Il cultivait les relations interpersonnelles et la générosité avec autant d'assiduité que quand il s'asseyait Il pensa à ses blessures à l'aide du calme purificateur qui accompagne un style de vie sobre et emprunt de moralité Il avait toute la vie pour aller de l'avant sans les limites de temps qui se fixeraient un impatient En dépit et à cause de la mémoire interne de sa profonde souffrance Il s'épanouit progressivement comme professeur de musique et chef d'une chorale scolaire Son mariage pénétré de respect de dévotion et d'affection mutuelle était une source de réconfort et de joie dans une vie qui continuait d'avoir sa part de vulnérabilité En compagnie de sa femme il donnait du temps et de l'énergie pour rendre Vipassana plus accessible aux autres Vipassana ne constituait pas un traitement pour son état dépressif et anxieux mais lui permettait d'y puiser une source de détermination et un sens L'épouse de la côte Est avait eu un parcours psychiatrique débilitant dans sa prime jeunesse Le suicide de son père les vestiges du drame et le déficit parental qui s'en suivit l'avait laissé immature exigeant et attendant des autres qu'il s'occupe d'elle ce qui bloqua la mise en place des rôles de l'adulte dans son développement Incapable de s'engager de façon constructive dans des études ou une profession elle tomba de petits délits de drogue en mésaventure sexuelle marquée par la dépendance Quand elle rencontra Vipassana elle pratiqua comment lui enseigner et put appliquer presque instantanément les implications morales à ces désordres comportementaux qui disparurent quasi du jour au lendemain spectaculairement Cependant comme pour tout le monde son cheminement ne fut pas sans heure certains problèmes superficiels étaient plus faciles à éliminer tandis que d'autres semblaient gravés en elle Sa nature hypersensible l'avait toujours poussé à réagir de façon exagérée Durant les années qui suivirent son bain initial dans la pratique de Vipassana elle construisit son mariage et sa maternité autour des enseignements du Bouddha Elle et son mari édifièrent progressivement le foyer aimant et réparateur qu'elle désirait pour elle et n'avait jamais eu auparavant Chaque jour était un défi appliquer la vision intérieure pénétrante issue de la méditation à ses propres prédispositions exactement contraires Elle avait tendance à réagir à chaque stress insignifiant comme s'il se fut agi de la fin de tout son monde Elle croyait en l'équanimité mais n'en avait aucune expérience Le style de vie de Vipassana ne lui était ni facile ni naturel mais ce fait même rajoutait à sa valeur et à son efficacité Plus il l'aidait à réduire ses crises et ses compulsions plus l'appréciation qu'elle en avait se transformait en une dévotion soigneusement mise à l'épreuve Son rôle de mère qui n'avait jamais été ni facile ni heureux acquis maturité en passant de la maussaderie à une sollicitude équilibrée Ses enfants devinrent des personnes plus saines et plus capables qu'elle ou son mari ne l'avait été Elle cheminait quotidiennement pilote d'une vie balottée de combats en déboires mais à la main sûre Au lieu de courir vers la première thérapie ou les premiers médicaments venus pour soulager ces états d'irritation elle fortifiait ses muscles mentaux en les entraînant grâce à Vipassana à faire face au stress ses tensions de la vie C'est là le paradoxe Ceux qui doivent le plus lutter pour établir Vipassana dans leur vie pourraient bien être ceux qui en retirent le plus de bénéfices Le couple de la côte Est avait pris le départ dans la vie avec de légers troubles psychiatriques Ils ne firent pas usage de Vipassana comme d'une psychothérapie ni de la prière pour une panacée pas plus que cela ne les rendit parfait ou ne les mit à l'abri de toute détresse Vipassana par contre transforma leur existence en un nouveau printemps fleurant bon l'harmonie et l'estime mutuelle et leur foyer en un navre de détermination et de modestie lumineusement imprégné de l'amour et de la joie du Bouddha Leur relatif mais noble bien-être palpité s'épancher d'eux jusqu'à leurs enfants leurs amis et leur entourage telle la fragrance terrestre de l'herbe printanière L'histoire du couple de la côte Est raconte une utilisation réussie de Vipassana par des gens accablés de problèmes Ils se montrèrent tous deux capables de participer aux principes directeurs et aux restrictions qui rendent possibles les cours les centres de méditation et une vie de famille qui fonctionne Tout en étant hantés au départ par l'anxiété et le désespoir ils n'échafaudèrent aucune argutie sur la base de leur souffrance personnelle dans le but de se dénigrer soi-même de se dénigrer l'un l'autre ou de contester les règles nécessaires à la pratique Comprenant les principes fondamentaux de Vipassana ils entretenaient l'amour la paix et le respect pour tous dans leur foyer l'un pour l'autre et pour leurs enfants Il était impossible que se détériore un tel effort venu du fond du cœur et fondé simplement sur une logique de lien causal Lorsque leurs faiblesses et passions commençaient à les faire dévier du chemin ils réactivaient leur observation de soi-même à un niveau très profond grâce à leur méditation assidue à la maison et lors de retraites annuelles Ils renoncèrent au passe-temps national américain qui est de blâmer accuser et ne jamais être satisfait et lui substituèrent l'examen de conscience leur permettant de jauger leur contribution personnelle aux épisodiques tensions domestiques Comme tous deux pratiquaient Vipassana aucun des deux ne pouvait jouer le rôle de l'accusateur dans son bon droit aucun des deux ne pouvait en doutcer la bure du pieux martyr L'harmonie et la joie qui est infusée dans leur vie par ailleurs pénible justifient amplement à leurs yeux leur foi dans la voix Le couple de la coteste atteste le sens de l'allocution faire un essai sérieux et sincère Tout ceci se fit sans aucun talent particulier et malgré de sérieux handicaps de départ Dans une société noyée sous les pilules les procès et les cures de contes de fées ils appliquèrent tout simplement en racine de leur vie les vérités classiques et universelles de la vision en profondeur et de la gratitude et récoltèrent d'une telle opération la seule moisson possible Alors qu'ils progressent sur la voie le point final de leur développement demeure une inconnue dans un mouvement ascendant Ce couple vit autre chose que la seule bonne santé mentale ils sont élément de la voix en continuité avec le mode de vie du Bouddha Leurs existences transitoires composent brièvement un noyau de paix et de droiture dans les marées du temps Au-delà de leur gain personnel le couple en question a ajouté une étoile au ciel Nombre de petites embarcations perdues en nos troubles pourront se guider à leur lumière L'unique contribution de Vipassana à la santé mentale n'est ni de résoudre les problèmes psychiatriques ni de les ignorer mais d'ouvrir aux humains le flux de la libération L'observation de soi l'équanimité l'empathie et la joie font de ceci des canaux pour pénétrer et rendre le monde meilleur Leur individualité porteuse des nœuds de la souffrance s'assouplit et s'aligne sur des réalités profondes Résumé Les bouddhas sont rares Leur rayonnement et leur exemple inspirent et guident des millions de personnes pendant des milliers d'années Plus loin nous avançons sur le chemin qu'ils ont tracé plus près nous sommes des fruits qu'ils y ont conquis Toutefois il est fort probable qu'en cette vie nous manquions de la force voulue et succombions à des faiblesses humaines banales La méditation vipassana s'épanouit dès lors que nous nous acceptons dans notre réalité propre Chaque régression chaque moment d'abattement peut être le moment le plus propice pour activer ce qui s'est développé en nous Chaque moment est nouveau Chaque moment porte en lui une chance dont nous pouvons bénéficier en dépit de la longue chaîne de problèmes qui nous reste encore à résoudre Vipassana est une façon de franchir une série de portes dans la maison de votre propre kamma L'une après l'autre Chaque porte doit être ouverte patiemment d'une pièce à l'autre Peut-être que le sol de marbre glissant d'une de ces pièces vous prendra toute une vie à traverser mais si vous continuez votre cheminement vous passerez finalement la porte de sortie au-delà de la maison de votre moi et finalement au-delà de toutes les portes Quelqu'un chante peut-être maintenant les mêmes fameuses stances de victoire que le Bouddha déclamait lorsqu'il atteignit l'illumination totale qui rapporte comme il fracassa tous les murs de son moi Ce chanteur c'est peut-être vous Faire l'expérience de l'impermanence En cheminant sur la voie de la méditation Vipassana nous passons par des expériences qui trempent et mûrissent notre personnalité La transformation personnelle par laquelle chacun de nous passe devient le catalyseur de changements sociaux car nous influençons tout ce qui nous entoure Sayedji Ubakin le grand maître de méditation Vipassana a écrit Il est clair que l'impermanence Anicca est une réalité essentielle dont il faut tout d'abord faire l'expérience par la pratique pour pouvoir la comprendre Anicca est un portail une ouverture La complexité et la multiplicité des phénomènes du monde peuvent ressembler à un inextricable Thaï mais en cheminant sur la voie de Vipassana le terrain s'éclaircit Ubakin écrivait Anicca est le premier facteur essentiel pour progresser dans la méditation Vipassana L'étudiant doit reconnaître Anicca le plus continuellement possible Le mot Pali Anicca se traduit en français par impermanence ou changement Mais Anicca n'est pas seulement un concept c'est un panneau de signalisation un repère qui jalonne la route à la façon des kermes de pierre que rencontre le pèlerin sur un de ses sentiers himalayens qui étreignent les nuages marquant la piste tracée par d'autres authentiques pèlerins Anicca est un indicateur verbal qui désigne un fait réel la transformation incessante de la matière dans tout l'univers Rien n'est solide permanent immuable Toute chose est en réalité un événement Même une pierre est une sorte de rivière et une montagne n'est qu'une lente vague Le Bouddha a dit Sabe Sankara Anicca L'univers tout entier est fluide Pour celui qui pratique Vipassana Anicca constitue une expérience directe de la nature de son propre corps de son propre esprit une plongée dans la réalité universelle directement accessible à l'intérieur de soi-même Un simple regard à l'intérieur écrivait Oubakine Et voilà Anicca surgit Pour un scientifique du XXe siècle Anicca est l'immersion dans la réalité factuelle de la biologie de la chimie et de la physique l'univers atomique et moléculaire comme si après avoir lu des livres de cuisine pendant des années nous pouvions enfin reconnaître que nous étions le biscuit en question L'expérience d'Anicca rend l'étudiant scientifique capable de ressentir subjectivement ce qu'il avait analysé auparavant à l'extérieur objectivement Les prémonitions subjectives annonçant des changements à venir sont menées courantes dans toute expérience humaine Nous ressentons Anicca quand nous vieillissons et nous pouvons constater son action partout dans la nature Czesław Miloš est un poète californien d'origine polonaise qui a reçu récemment le prix Nobel Il est revenu en Lituanie rurale après une absence de 52 ans puis écrivit Ce lieu et moi si loin l'un de l'autre d'année en année en même temps nous perdions nos feuilles Peu de temps après avoir reçu le prix Nobel de poésie en 1914 le poète indien Rabindranath Tagore compare l'univers à des balakas ces oies sauvages en route dans leurs incessantes migrations depuis la Sibérie jusqu'à l'Inde du Sud Par-dessous le voile de la terre du ciel de l'eau j'entends le battement ininterrompu des ailes Quatre ans après que Tagore ait écrit ce poème un autre poète anglo-irlandais William Butler Yeats qui fut également un lauréat du prix Nobel et qui fut aussi un admirateur de la poésie de Tagore il en fut un lecteur assidu un admirateur et collaborat à le traduire eut la vision du temps qui passe et de l'inconsistance de toute chose en contemplant les signes sauvages à coule mais ils dérivent maintenant sur l'acier de l'eau mystérieux magnifique parmi quels gens vont-ils construire au bord de quel lac ou étang vont-ils réjouir le regard des hommes quand je me réveille un beau jour et constate qu'ils se sont envolés la perception d'Anicca étant si répandue scientifiquement éprouvée pourquoi sa connaissance exige-t-elle de nous tant de peine tant de labeur n'est-elle pas une évidence en toutes choses en tous lieux tous les jours pour nous tous notre résistance à l'expérience d'Anicca émane de la détresse suprême toutes choses sont porteuses de souffrance nous maintenons l'expérience directe d'Anicca à bout de bras la réduisant à un concept scientifique ou un état d'âme poétique du fait que son dynamisme dissout notre besoin de sécurité et d'ordre pour nous remplir d'un sentiment de perte et de détresse tout le monde serait ravi d'une purification obtenue par un bain dans le Gange mais pour celui qui se tient sur la rive du fleuve émergent des montagnes à Rishikesh ou à Hardwa torrent tumultueux et glacial on passe forcément par un moment d'hésitation si l'on ne bat tout bonnement pas en retraite avant le grand plongeon a fortiori quand il s'agit d'une rivière qui vous purifie qu'à condition de vous emporter un plongeon dans Anicca clarifie la réalité mais en nous éloignant du rivage connu et confortable un arrachement initialement terrifiant et douloureux la grande détresse Dukkha nous fait perdre nos mythes sécurisant nos compromis réconfortant notre rassurante identité ce sont là toutes nos griffes grâce auxquelles nous nous accrochons à l'idée d'un soin éternel immuable et personnel qui ne sera jamais emporté loin de nous par la rivière de la vie et puis nous réalisons sabbe-damma-anatta tous les phénomènes sont dénués de substances le fantasme de notre propre grandeur l'amour que nous nous portons ainsi qu'à tout ce que nous considérons comme nôtre est le roc sur lequel chacun de nous construit sa vie mais le roc est une forme de rivière même le soi surtout le soi ce roc apparemment si solide se révèle être fluide dénuée d'essence anatta combien il est terrible terriblement triste de sentir notre vie inéluctablement emportée le long du froid courant du temps il n'existe aucune écriture dans le monde qui soit libre de ce cri de souffrance et d'incrédulité devant le fait que l'esprit le coeur et la famille que nous chérissons nous seront arrachés durant notre passage sur cette terre selon le psalmiste tu mènes l'homme à sa destruction et tu dis revenez vous les enfants des hommes car un millier d'années semble à tes yeux comme hier quand il n'est plus ou comme une simple veille durant la nuit tu les emportes comme dans un déluge la bible psaume 90 et dans la grandiose épiphanie de la Bhagavad Gita au chapitre 11 nous lisons que le temps tout puissant détruit toute chose et nous est décrit sous la forme d'une conflégation consumant le monde en un ultime incendie fatal à tous nos espoirs et tous nos rêves le Coran Soirat 56 nous rappelle un temps où la terreur descendra où la terre sera secouée de soubresauts et les montagnes s'effondreront et deviendront poussières dispersées et c'est à nous qu'il appartient de comprendre que ce jour est chaque jour 2 avec sa franchise son courage et sa clarté habituelle Freud osa choquer ses lecteurs par sa vision de la religion organisée il écrivit que tous les membres de l'humanité se sentaient petits et impuissants face aux forces de la nature et tout particulièrement à la mort la notion de mort blessait le narcissisme inhérent à l'individu Freud avait le sentiment que tout individu était à des degrés divers comme Narcisse le personnage de la mythologie grecque tombé amoureux de son propre reflet selon Freud pour guérir les blessures provenant de l'impact du temps et de la mort sur nos sentiments narcissiques les humains s'unissent en des passions collectives narcissiques nous pouvons ainsi reconnaître de telles collectivités dans les états-nations ou les religions organisées qui se rassemblent pour proclamer leur propre importance ce comportement grégaire et théâtral encourage l'individu à se sentir au moins partie prenante de quelque chose de durable d'important et de puissant même si son bien le plus précieux son soi doit s'effacer et mourir il n'est que de se rappeler l'époque où Freud écrivait pour réaliser la tragique acuité de sa perception bientôt toute l'Europe allait exploser entre les mains de ordres de criminels imbus de leur grandeur qui justifieraient de leurs actes sous des prétextes de transcendance je représente la mère patrie je forge l'histoire de l'humanité Heinrich Himmler le responsable des SS les forces spéciales chargées de massacrer des juifs innocents et non combattants disait savoir à ces hommes qu'ils souffraient parfois de confusion et se sentaient coupables de leurs actes mais qu'ils ne devaient pas se détourner de leurs tâches qu'ils étaient au service de leurs chefs et de leur patrie pour une gloire inoubliable et sans précédent La psychologie psychanalytique de Freud éclaire le lien entre l'amour éprouvé pour l'image embellie et idéalisée de soi-même le narcissisme et la blessure narcissique à laquelle nul ne peut échapper dès que la moindre lueur de mort se présente à son esprit Elle éclaire aussi le lien entre ces deux notions et le maillon final de cette courte chaîne la réaction psychologique de défense contre la mort que procure l'inflation narcissique du groupe La grandeur infatuation surévaluation de sa propre importance qu'elle soit individuelle ou collective est l'une des façons qui permet au petit homme de se sentir puissant et sauf La grandeur est une opération de sécurisation commune dans un monde plein d'insécurité Comme Freud le prévit de façon si poignante plus grande est l'insécurité de l'époque plus grande est la probabilité que se constituent des blocs défensifs centrés sur leurs intérêts et proclamant leur splendor La puissance de ces tourbillons humains est aussi grande que la terreur qui les sous-tend Ils sont inaccessibles à la raison car ils ne tiennent pas leur origine dans les idées ou les dogmes qu'ils utiliseront par la suite pour justifier et rationaliser leurs mouvements mais dans des strates psychologiques plus profondes le désir égoïste de faire du monde la scène de leur égo indélébile On passe du désir de permanence au narcissisme puis au besoin de grandeur puis à l'agression sociale L'appartenance à une identité de masse constitue une réaction commune contre la grande souffrance immanente à la vie humaine L'intelligence et la culture ne constituent pas des palliatifs Martin Heidegger le plus grand philosophe occidental depuis Platon a publiquement épousé le nazisme De la même façon en exhortant à la pratique de valeurs abstraites telles que la compassion et le service on peut parvenir à alimenter la fournaise du culte du moi Quand Mathuram Godse assassina le Mahatma Gandhi il justifia sa conduite en la qualifiant d'acte d'abnégation et de courage au service de sa mère patrie Mais les mots qu'il utilisa pour sa défense révélèrent sa peur de se montrer faible et masculé et vulnérable Henry David Thoreau fut probablement fut probablement le premier américain à avoir des contacts avec les antiques chemins de sagesse de l'Inde et à tenter de les mettre en pratique Il écrivait Ce que la plupart de mes voisins considèrent comme juste je considère au fond de mon cœur qu'il s'agit du mal et si j'ai à me repentir de quoi que ce soit c'est bien de ma bonne conduite C'est au nom des dieux et des groupes que se commettent la plupart des meurtres au service de la chimère de grandeur Depuis les croisades jusqu'aux guerres idéologiques et religieuses qui sévissent aujourd'hui sur notre planète nous pouvons voir s'activer le lien entre la capacité de l'être humain à imaginer sa propre mort et la réaction de dénis outragés envers une telle fragilité avec pour conséquence la recherche du pouvoir et la violence Plutôt que de corriger cette maladie de la psyché les religions organisées procurent fréquemment un canal comparable à ce qui se produit en politique par où peuvent déferler les hurlements de désespoir incrédule 3 Sabe Sankara Anicca Toutes choses sont impermanentes L'ambition individualiste de transformer le monde selon nos désirs égoïstes sous tant toute rage sociale Vipassana contre cette ambition à la racine Jusqu'à présent j'ai discuté de l'expérience d'Anicca maintenant je veux mettre l'emphase sur l'expérience d'Anicca l'expérience d'Anicca Freud partageait avec le Bouddha la vision selon laquelle une confrontation directe avec la source de notre souffrance pouvait nous libérer être humain implique souffrir être humain à part entière signifie souffrir consciemment la méditation Vipassana donne à l'individu ordinaire la capacité de voir ce qui est caché de se confronter à l'insaisissable d'entrevoir l'inimaginable le changement est invisible la réalité illusive nous sommes pour la plupart la plupart du temps incapables d'imaginer notre propre évaporation et cependant grâce à un processus par étape qui a fait ses preuves à travers le temps grâce à un guide il nous est possible de développer nos capacités humaines Vipassana nous tend l'échelle l'outil de développement qui va nous permettre l'ascension de la même façon que tout petit nous apprime à marcher quand les écoliers que nous fûmes apprirent à lire et à écrire ce qui semble terrifiant et impossible vu dans sa globalité devient un défi à relever à notre portée lorsqu'on l'envisage étape par étape Le barreau de l'échelle de développement où nous nous tenons en ce moment est l'expérience de ce qu'on pourrait appeler Anicca malgré nous L'expérience d'Anicca s'accompagne toujours de souffrance à cause de la grande résistance que nous portons au fond du cœur à son encontre à cause de la grande tristesse représentée par la perte de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes une image dont nous sommes épris de façon narcissique et que nous souhaitons préserver et défendre par le pouvoir de la volonté à cause de notre recherche effrénée de sécurité et de satisfaction dans notre vie par le biais d'une projection plus grande que nature d'un moi idéalisé que nous imaginons être éternel Existe-t-il un étudiant de Vipassana qui ne se soit jamais levé à la fin d'une heure de méditation de ferme détermination sans avoir sur les joues au moins deux petits ruisseaux de la rivière de vie en train de couler librement Anitia est ce qui nous fait fuir Anitia est ce que nous craignons c'est ce contre quoi nous rejimbons et que nous tentons d'écraser Anitia est la destruction de notre pouvoir personnel la perte de notre univers tel que nous le connaissons Anitia est ce qui plonge le monde dans la démence mais l'expérience d'Anitia cette opportunité précieuse et génératrice de félicité en laquelle cela prend tant de temps pour se développer des vies entières dit-on la véritable expérience directe loin de notre cinéma de nos blablas de nos regards de travers l'expérience d'Anitia est aussi simple et claire que le vent c'est un soulagement comme un plongeon dans la rivière dans la fraîcheur d'une rivière je suis maintenant emporté par la rivière après tant de complications le courant m'arrache et je suis seul mais je peux nager ou flotter plutôt le moi auquel je tenais je l'ai laissé sur le rivage avec ma serviette de bain mais je suis toujours vivant je ne me suis pas noyé je ne suis pas mort des fragments de ce que j'ai imaginé devoir prendre avec moi passent au fil du courant le courant du monde dévie d'un écheveau de visages et de formes l'univers se déroule indépendamment de ma volonté rajoutant des muscles à mes bras et remplissant mon cœur de préoccupations humaines mon dos est une voie lactée qui scintille de lumières vacillantes et chatoyantes mon corps lui-même est une rivière un monde de rivières un océan de vibrations de courants et de canaux sans rivage sans fond sans commencement ni fin les vivants chevauchent la vie comme l'écume sur la crête d'une vague à la surface de l'océan cosmique l'expérience d'Anitia nous abandonne flottant sur la vérité décapante impersonnelle sur l'océan de la vie il n'est pas nécessaire de nous noyer dans le courant de la vie celui-ci peut au contraire nous porter loin si nous apprenons à nager l'expérience d'Anitia est l'endroit où il faut plonger pour devenir poisson ou marée ou une moucheture d'écume dans la houle immense de la vie les trois poètes lauréats du prix Nobel dont j'ai cité les écrits au début de cet essai ont tous trois approfondi leur capacité à absorber la douloureuse vérité Czeslav Miloš qui se sentait perdre ses feuilles retrouva une ancienne prairie de son enfance intacte et soudain je me suis senti disparaître et pleurant de joie vieux, malade et aux portes de la mort Tagore sentait son corps flotter le long d'un courant noir d'encre et telle une ombre telle des particules mon corps se fondit avec la nuit sans fin c'était le repos Itz voulu que ses dernières paroles fassent l'apologie du détachement il recommanda cet épitaphe en ce cimetière de Drumcliffe Itz repose pas de marbre pas de mots conventionnels sur un bloc de calcaire d'une carrière voisine à sa demande ces mots sont inscrits pose un oeil froid sur la vie sur la mort cavalier passe ton chemin l'expérience d'Anicca n'est pas le point final sur le chemin de Vipassana ce n'est pas Nibbana la transcendance du monde transitoire de l'esprit et de la matière ce n'est pas le but final de l'illumination mais c'est une étape critique sur le sentier qui y mène et une libération considérable la voie de Vipassana telle que le Bouddha l'enseigne nous éloigne de l'envie de l'aversion née d'un concept rigide du soi nous éloigne des notions négatives d'avidité de haine et d'illusion née de la protection d'un moi faux et éphémère le sentier souffre sur les vertus et les qualités corollaires de l'expérience de la vision pénétrante la réalisation d'Anicca permet de jeter un regard pénétrant en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure elle nous démontre l'absurdité de notre attachement à une vie qui passe dans un monde qui passe elle dénoue les tensions les faux espoirs du narcissisme et nous ouvre à la possibilité d'identification spontanée avec d'autres formes de vie transitoire de la réalisation empirique que toute chose est Anicca que je suis Anicca se crée la plus profonde empathie un sentiment fraternel à l'égard de tous les êtres qui souffrent comme nous de la douleur causée par l'illusion de la séparation du soi un sentiment de solidarité avec tous les êtres qui aspirent à être libérés du supplice de la séparation de la dissolution et de la mort la perte du soi dans l'expérience d'Anicca ne revient pas à rejeter nos obligations mondaines ni échapper à nos responsabilités interpersonnelles et non plus à perdre nos compétences ordinaires fonctionnelles acquises au long de notre vie c'est plutôt une perspective qui embrasse ces aspects routiniers de l'existence et leur confère une validité mais elle les replace également dans un contexte relativisé leur accordant une importance relative à la manière des fermes qui contemplaient depuis le haut d'une colline de Nouvelle-Angleterre deviennent encore plus belles de là-haut sans perdre de vue qu'elles ne sont que des îles de culture enchassées dans des paysages boisés plus larges chargées d'ombre Il n'y a rien dans l'expérience d'Anicja qui incite quiconque à abandonner les contingences immédiates de son existence sociale familiale ou professionnelle car l'expérience n'est ni excitante ni intoxicante La pratique de la méditation vipassana nous conduit à l'activation de l'expérience d'Anicja qui se transforme à son tour non pas en éradication mais en maturation de la personnalité La vie que je pensais mener je sais maintenant que c'est elle qui me mène et j'ai du travail à faire Pas mon travail mais du travail Devant moi autour de moi s'étendent les événements avec lesquels je suis perpétuellement en interaction On peut m'appeler mais pas avec la sonnette de la grandeur pompeuse Je fais appartenance mais pas à une masse Je marche mais pas au pas Si on me le demande je peux vous indiquer ces pagodes sur la colline C'est là que je m'assois pour me concentrer sur l'expérience d'Anicja telle que se manifeste dans le champ de mon esprit et de mon corps Ces constructions qui ont pris tant de temps coûtent tant d'énergie à construire et qui se tiennent là telles des cairnes marquant le passage à suivre sur la montagne de la vie où l'on ne trouve aucun sentier Je sais bien que ces bâtiments disparaîtront tôt ou tard au hasard d'une tempête ou d'une autre pour seulement réapparaître au sommet d'une autre colline fréquentée par d'autres voyageurs Je fais remarquer ce que ce centre de méditation sur la montagne C'est le bon endroit pour faire une expérience qui fait mûrir qui pacifie La méditation vipassana conduit à un changement social lent et cumulatif en organisant la vie individuelle autour de nouvelles sources de bien-être Elle accompagne d'une profonde sensation de vitalité se traduisant par un investissement tenace et stable dans le personnel et le réel Elle assourdit l'appel de la trompette et évoque plutôt la musique de la pluie et du vent Elle rend la douleur plus supportable que la haine Elle rend l'équanimité plus douce que l'excitation Elle rend la mort plus acceptable que la conquête Elle rend le service plus noble que l'héroïsme Elle rend le chagrin et la joie interchangeables tels deux ruisseaux jumeaux qui se croisent se mêlent et se séparent à nouveau au flanc d'une même colline Elle mène à un équilibre serein au-delà des pôles du plaisir et de la douleur L'expérience d'Anitia ne laisse d'autre issue que la voix car le monde phénoménal tout entier est Anitia Il ne peut y avoir d'espoir pour les ambitions de l'individu en dépit de son narcissisme et de ses idées de grandeur Cependant l'espoir existe Tandis que la goutte de pluie tombe c'est elle que son corps sera absorbé par les racines des herbes ou des arbres pour être consommé par des animaux se couler dans le lait et un jour enfin danser dans le sang d'un enfant qui chante Tout est Anitia le corps et l'âme s'écoulent sans défense dans un devenir impersonnel Malgré ce courant il est possible de se mouvoir vers la libération de l'ignorance et d'atteindre la vision intérieure La réalisation d'Anitia catalyse d'avance une discipline du corps et une perspicacité de l'esprit à venir de sorte que le corps et l'esprit vont tous deux être projetés plus vite vers leur propre transcendance Tandis que la goutte de pluie poursuit son cycle à travers l'herbe l'animal le lait et l'enfant Elle progresse d'un état d'inertie physique à une participation en un potentiel humain d'espoir Les éléments coopèrent lorsqu'ils sont orchestrés par la sagesse du chemin Dans nos efforts pour connaître Anitia par la rencontre et l'immersion dans Anitia nous pouvons orienter le monde vers la libération Générosité Compassion Simplicité sont les expressions spontanées d'une vision globale où l'on ne garde rien pour soi où la souffrance sert de lien commun et la matérialité est un obstacle à une trajectoire affinée de l'esprit Ceux et celles qui ont intensément vibré en Anitia savent que toute poche se troue tôt ou tard Puisque rien ne peut se garder il serait aussi bien de le partager L'expérience d'Anitia à travers le processus de la méditation Vipassana conduit à la transformation du narcissisme et des idées de grandeur en une mûre participation en service en amour Elle nous démontre qu'une vie d'individualisme est en fait une passoire Elle fend une pierre en deux pour y révéler une étoile Le point de départ de cette voie est si simple qu'il peut être expliqué en une seule phrase C'est transcender la souffrance liée à l'attachement au soi à l'esprit au corps et au monde qui est associé en observant paisiblement et avec objectivité l'apparition et la disparition de tout ce qui compose ces derniers et se faisant en cultivant une vision pénétrante de leur état fondamentalement transitoire Dans ma propre expérience je suis conscient de cheminer vers cette vérité cruciale et d'en revenir ça et là un million de fois J'ai bien des vies à vivre bien des peurs à surmonter bien des mains en devenir à guider bien des compagnons à rencontrer bien des lacs encore inconnus dans leur lointaine cachette perdue au bout du monde m'appelent à contempler leurs animaux et respirer leurs brumes avant que je puisse m'asseoir et fixer mon attention finale et sans faille sur Anicca J'ai beaucoup à apprendre sur cette vérité mais chaque moment de cette prise de connaissance me saisit sans possibilité de volte-face Karma et chaos par le docteur Paul R. Fleischmann et Forrest D. Fleischmann 1. Science et Karma Cet essai traite de l'une des difficultés rencontrées par les étudiants de méditation dont les racines sont issues de la tradition scientifique et que l'incompatibilité apparente entre la science et les anciennes descriptions orientales de la réalité peut troubler L'objectif est ici de construire une passerelle intellectuelle entre divisions du monde différentes que pourront emprunter quelques étudiants pour s'acheminer vers la pratique de la méditation dans un climat de moindre confusion ou de conflit Les pages ci-après ne reprennent pas une description complète de la science ou des enseignements du Bouddha mais cherchent à rendre visibles des couloirs entre les deux mondes qu'un penseur moderne vivant en Occident peut aisément suivre pour se lancer dans un monde nouveau sans avoir le sentiment de vivre une situation de compromis intellectuel L'enseignement du Bouddha se fonde sur la compréhension du phénomène du karma Karma est le terme sanscrit le plus souvent utilisé dans les langues occidentales mais dans le cadre du présent essai j'utiliserai le terme kama le mot même de l'ancien langage Pali que le Bouddha utilisait dans ses discours la chaîne de causalité à douze composantes paticha samupana appelée traditionnellement chaîne de causalité interdépendante dans les littératures françaises traitant du sujet dont le Bouddha disait qu'elle était essentielle à sa prise de conscience et fondée sur l'existence de la renaissance le kama est le mécanisme causal sous-jacent à la renaissance même si certains apologistes occidentaux de l'enseignement du Bouddha se sont centrés sur son code moral et sur l'importance conférée à la conscience du moment présent et ont de ce fait tenté de minimaliser l'importance du kama dans son discours le Bouddha lui-même soulignait que la chaîne des causalités à douze composantes incluant la renaissance était l'essence de sa réalisation il voyait la vie comme étant perpétuellement et globalement astreinte à des lois comme un produit des fruits de l'action migrant d'une vie à l'autre à travers la barrière de la mort parce que toute souffrance a une cause souvent par les agissements de vies antérieures elle peut aussi être éliminée lorsque la cause est effacée la libération de la souffrance l'illumination consiste à comprendre et à agir sur la relation de cause à effet par laquelle le kama conduit à la souffrance ou au contraire la soulage pour bon nombre de pratiquants occidentaux en méditation le kama et ses implications liées à la renaissance restent un orientalisme extravagant et absurde à laisser de côté toutefois cette attitude les éloigne du coeur même de l'enseignement de Bouddha et les limites à une compréhension superficielle d'autres étudiants occidentaux adhèrent pleinement au kama en tant que dogme d'une orthodoxie dans le sens d'une gratification personnelle comme s'il s'agissait d'un conte de fées faisant alors obstacle au questionnement même de la causalité que le Bouddha cherchait à évoquer dans son enseignement le kama est une description de l'origine de notre personnalité un conglomérat unique de force de valeur de croyance de prédispositions et de réactions ces constituants de la personnalité trouvent leur origine dans le passé que ce soit dans cette vie ou dans les précédentes et ils perdurent par leur trait persistant toutefois ils ne sont pas figés par l'apprentissage l'effort le comportement et par la vision pénétrante acquise par la méditation la volonté qui sous-tend la personnalité peut changer la psychologie occidentale traditionnelle et le kama sont d'accord sur ce point la théorie occidentale classique de la personnalité atteste clairement que les forces de la personnalité qui précèdent les influences environnementales commencent à nous modeler dès la naissance ces principes directeurs préexistants au sein de la personnalité sont attribués au tempérament et à la génétique mais le Bouddha expliquait les traits de caractères congénitaux comme la résultante de choix et de réactions de vie passée il construisait son éthique de l'avenir sur un principe de causalité continuant au-delà de la vie actuelle dans une vie future qui serait modelée par les pensées les réactions et les actions d'aujourd'hui donc un étudiant de l'enseignement du Bouddha semble contraint soit d'accepter le kamma et de rejeter la psychologie scientifique soit l'inverse lorsque l'on refuse d'admettre le kamma le monde est perçu comme un mélange de causalité et de fatalité la causalité opère maintenant l'environnement nous conditionne et nous faisons des choix qui nous reflètent alors que la génétique est une simple fatalité de ce point de vue ce sont des causes indépendantes de notre volonté qui font de nous ce que nous sommes nous sommes le jouet de force sur lesquels nous n'avons pas prise cela sous-entend que nous sommes soumis au hasard bien que nous ayons dans une certaine mesure le pouvoir de changer et même si notre vie actuelle obéit aux lois de cause à effet notre naissance n'est pas assujettie à ces lois par une ironie du sort cette vision du monde souvent de manière erronée qualifiée de scientifique est fondée sur une série en pointillé de causalité les effets de nos actions sont supposés commencer à la naissance et cesser à la mort avant et après la personnalité est submergée dans un univers fataliste acausal dans cette description de la causalité la personnalité émerge de l'inconnu acausal existe et agit pendant 60 ou 80 ans puis disparaît de nouveau complètement sans autre suite une autre conséquence de cette vision du monde qui nie le kamma est que l'éthique devient localisée et plus restreinte il ne fait aucun doute que mon comportement entraîne vis-à-vis de moi-même des conséquences morales au cours de ma vie mais pas avant ou après puisqu'il n'y a pas d'avant ou d'après l'éthique peut avoir son importance mais en moindre proportion comparée à l'ampleur du destin qui me place là où je suis et tel que je suis pour éviter de tels énigmes certains étudiants en méditation acceptent l'idée du kamma comme une opinion intégrée en silence et dans un climat d'observation le kamma considéré comme dogme crée une vision magique du monde dénuée de toute analyse et dans laquelle chaque tournant sur la route est attribué à une vie passée la responsabilité personnelle plutôt que de s'accroire est éliminée dans cette vision du monde s'élabore une vision romantique de soi passive et soumise il m'arrive cela à cause de mes vies passées devient une explication invérifiable universellement pratiquée qui sape toute recherche d'une compréhension correcte et d'une action juste ici et maintenant on exploite une explication de la réalité par laquelle le Bouddha minimisait l'importance de l'ego et en lieu et place on se lance dans des assertions servant des intérêts personnels les adeptes dogmatiques du Kama s'inventent des histoires sur eux-mêmes histoire sans aucun lien avec la réalité hormis la flatterie personnelle ils attribuent la causalité à une invisible fantaisie personnelle du passé et cessent de questionner l'instant présent en tant que nœud dans lequel notre futur tel un embryon vit et s'agite comment une personne pleinement engagée et profondément enracinée au plan culturel dans la pensée scientifique peut-elle donner un sens à une pratique de méditation qui ne requiert ni rejet du Kama ni foi aveugle en celui-ci mais qui gagne en profondeur grâce à la vision pénétrante en sa validité autant que dans ses implications éthiques en fait ce dilemme apparent ne résulte pas du désaccord entre la rationalité scientifique occidentale et le mysticisme indien en réalité ce conflit provient de stéréotypes scientifiques superficiels à l'époque où la pensée scientifique progressait et que ses modélisations de la réalité augmentaient en complexité les visions du monde occidental et oriental fusionnaient l'évolution récente de la théorie du chaos dans le domaine de la science en est un exemple la théorie du chaos qui décrit des réalités complexes telles qu'elles sont perçues par la science contemporaine est une fenêtre à travers laquelle le chercheur scientifique peut voir le monde d'une manière similaire à celle du Bouddha cela aide à expliquer de nombreux principes du kamma c'est un progrès par rapport aux définitions simplifiées à l'extrême de la cause et de l'effet qui prédominaient dans la science du 19e siècle et du début du 20e siècle la théorie du chaos élargit et remplace les images de la causalité fondée sur le modèle mécanique linéaire qui récemment encore était considéré comme l'une des bases de la science le modèle mécanique de la réalité éclairait des aspects du monde dont le fonctionnement peut être comparé à l'enchevêtrement des causes et des effets de connexions grossières et visibles l'exemplification classique du modèle mécanique en science était le comportement des boules de billard par exemple l'angle et la force avec laquelle une boule blanche frappe une boule noire peuvent être utilisés pour prédire avec précision la résultante de vitesse et la direction ultérieure de la boule noire il faut toutefois relever que cette forme de science se déroule dans un cadre fixe et artificiel symbolisé par les parois de la table de billard comme personne ne vit sur une table de billard la science moderne a essayé d'expliquer par la théorie du chaos l'ensemble du monde dans lequel nous vivons au-delà de frontières fixes et artificielles cette théorie semble mieux s'appliquer à des phénomènes naturels tels que les turbulences le temps qu'il fait et même la personnalité la théorie du chaos prolonge la pensée causale par des explications du tourbillon de notre existence plus satisfaisantes que ne l'étaient les vecteurs du monde artificiel et limités du billard l'implication de cette théorie est que dans des systèmes hautement complexes tels que l'être humain la causalité opère par des moyens structurés compréhensibles qui révèlent la cohérence du monde phénoménal l'explication scientifique ci-dessus avec son modèle mécaniste de la vie humaine pose le principe d'un monde de causalité discontinue la mort était perçue comme un hiatus dans la matrice causale du monde c'est comme si le monde était un tri d'événements chacun d'eux étant influencé et influent sur les événements suivants ce treillis contient toutefois beaucoup de ruptures à travers lesquelles la nouvelle personnalité viendrait se glisser pour prendre vie dans ce monde et au travers desquelles elle s'échapperait finalement cette vision du monde primitive pseudo-scientifique du 19e siècle et du début du 20e siècle peut être décrite comme une théorie de la causalité fondée sur les segments spatio-temporels discontinus de l'ordre alternant avec le hasard ou les caprices de l'invisible c'est le monde du jeu de billard où les mathématiques vectorielles peuvent prédire le comportement physique des boules tant que celle-ci reste sur la table mais si elles passent par-dessus bord elles semblent ne plus vivre de règles et rebondissent en tous sens de manière folle le Bouddha enseignait et la théorie du chaos la valide une autre manière de voir un monde de causalité ininterrompue sans parenthèse ni exception basée sur une conception flexible du temps et de l'espace et décrivant un mode de variation et d'ordre régi par des lois universelles c'est le monde des nuages et des pensées une excursion intellectuelle dans le monde de la théorie du chaos peut apporter à certains étudiants en méditation occidentaux un instrument fascinant pour faciliter l'approfondissement de leur pratique bien entendu il faut garder à l'esprit que la théorie du chaos est une entreprise scientifique et non pas un chemin spirituel vers le niban 2 le chaos pendant des centaines d'années les scientifiques ont pensé que l'univers pouvait être décrit par de simples lois mathématiques les physiciens newtoniens par exemple essayaient de définir une formule mathématique claire pour prédire la relation entre les corps en orbite dans le système solaire le modèle mathématique de newton décrivait avec précision et prédisait le mouvement de deux corps en orbite l'un par rapport à l'autre mais lorsqu'un troisième corps était introduit le calcul devenait incroyablement complexe si d'une part les équations de newton pouvaient décrire la terre en orbite par rapport au soleil d'autre part elle devenait inefficace pour l'orbite de la lune par rapport à la terre tout autour du soleil alors que la lune tourne autour de la terre la forte attraction gravitationnelle du soleil fait varier son orbite ceci modifie à son tour l'orbite de la terre parce que la lune influant sur la terre modifie une fois de plus l'orbite de la lune ce processus de réaction continuelle dans lequel les perturbations provoquent de nouvelles aberrations agissant à leur tour sur les perturbations d'origine fait que le système dans son ensemble se comporte de manière chaotique lorsqu'on incluait le mouvement d'un troisième corps il ne restait plus de périodicité plus de structure facile à décrire pire encore l'équation qui pouvait servir de modèle pour les orbites de tout le système solaire devrait prendre en compte neuf planètes environ 50 lunes et une quantité innombrable d'astéroïdes et de comètes les physiciens newtoniens incapables de résoudre ce problème décidèrent que les effets des autres corps en orbite devaient être suffisamment petits pour leur permettre d'être ignorés ils supposaient qu'en fin de compte la lune en orbite autour de la terre dans le champ gravitationnel du soleil pouvait être considérée comme suffisamment proche du comportement de la lune en orbite autour de la terre avec un champ gravitationnel du soleil présumé absent pour expliquer et prédire certains événements avec une précision mathématique ils devaient en ignorer d'autres ils constatèrent l'impossibilité à trouver de simples lois générales capables de décrire les schémas complexes de la nature ce type de simplification devint la norme parmi les scientifiques les approximations devaient être suffisantes les modèles impliquant trois corps en orbite étaient trop difficiles à résoudre parce qu'ils impliquaient un type d'équation appelée équation différentielle non linéaire ces équations sont très complexes à chaque étape successive du calcul on réalise une opération sur le résultat de l'étape précédente mais contrairement aux équations différentielles linéaires la valeur à la fin d'une étape particulière ne peut prédire la valeur que produira l'équation dix étapes plus tard la variation amplifie la variation dans des directions imprévisibles et avec des résultats chaotiques pour traiter ces problèmes les pionniers du calcul s'attachèrent à trouver des moyens d'opérer des approximations à partir de réponses fournies par les équations non linéaires lorsque les données d'une expérience montraient un changement non linéaire les scientifiques négligeaient en général les données ou accusaient une erreur expérimentale et trouvaient une équation linéaire proche pour définir les données si cette équation ne prédisait pas les résultats avec précision on pouvait toujours expliquer cette variation par des perturbations extérieures impossibles à décrire les équations non linéaires devenaient les eaux stagnantes du calcul les problèmes tels que la turbulence dans les fluides que l'on ne pouvait décrire que par des équations non linéaires restaient ignorés avec l'avènement des ordinateurs dans les années 50 tout cela commença à changer les ordinateurs pouvaient calculer numériquement des solutions à des problèmes qui autrement auraient mis des vies entières à être résolues manuellement l'une des premières personnes à appliquer l'analyse informatique à une équation non linéaire était un météorologue du nom d'Edouard Lorenz qui découvrit trois équations non linéaires dont il pensait qu'elles pouvaient décrire le phénomène central de ce qui auparavant apparaissait comme aléatoire et incompréhensible à savoir le climat Lorenz supposait qu'en étudiant le comportement d'un système à trois composantes relativement simples il arriverait à mieux connaître l'atmosphère complexe de la Terre lorsqu'il saisit ces équations dans l'ordinateur et convertit en graphique les résultats ainsi obtenus il constata que même si elle constituait une version fortement simplifiée comparée aux nombreux facteurs intervenant dans les systèmes climatiques de la planète les trois équations produisaient un comportement étonnamment variable les variations résultantes partaient dans de nombreuses directions à mesure qu'ont traité les équations différentielles sur l'ordinateur trois équations non linéaires trois formulations pouvaient produire un foisonnement de résultats en changeant très légèrement la valeur initiale dans l'équation disons de l'ordre d'un dix millième on pouvait l'altérer de manière considérable les valeurs suivantes ces trois graphiques semblaient initialement similaires presque identiques mais après de nombreuses itérations ils divergeaient jusqu'à devenir radicalement différents l'exemple le plus communément cité pour parler de cette amplification est maintenant connu sous le nom d'effet papillon il postule qu'un papillon battant des ailes en Chine aujourd'hui pourrait créer la semaine prochaine un ouragan en Floride le papillon agite l'air d'une manière infime et unique créant un gradient de chaleur locale subtile qui prend progressivement de la force en passant au-dessus des vastes espaces ouverts de l'océan avant de se transformer en vent plus vigoureux lequel crée un système de pression élevé qui se déplace par-dessus le Pacifique et pousse un air humide à travers l'Amérique centrale jusqu'au Caraïbe en s'inspirant des recherches de Lorenz des météorologues contemporains pensent que si la situation météorologique est mesurée en chaque endroit de la Terre entière l'information ne permettrait pas de prévoir de manière fiable des conditions météorologiques pour une durée de plus de deux jours à l'avance la plus petite variation non décelée amplifierait les choses jusqu'à modifier complètement le temps en seulement quelques jours des analyses ultérieures ont montré que des schémas similaires sont valables pour de nombreux systèmes l'économie par exemple a traditionnellement été considéré comme un système dans le cadre duquel on pouvait prédire les futurs résultats si l'on connaît suffisamment bien les conditions présentes la théorie classique de l'économie décrit un monde linéaire mais ceux qui étudient la non-linéarité ont démontré que l'économie est intrinsèquement imprévisible au gré des nombreuses forces qui contribuent à l'économie de petits changements peuvent être amplifiés à grande échelle et de façon inattendue tandis que des modifications apparemment macroéconomiques peuvent faire peu ou pas de différence dans les résultats économiques à long terme des effets similaires peuvent être observés en écologie en chimie en physique et même en informatique dans le système solaire dont nous discutions auparavant il est possible que l'un des petits effets de la gravité par exemple celui de Pluton sur la lune de la terre puisse enfin de compte provoquer un changement drastique de l'ordre de l'orbite de la lune lui permettant peut-être d'échapper totalement au système solaire comme le brin de paille brisant le dos du chameau il existe un certain niveau où les changements sont plus susceptibles d'avoir un effet drastique de faire basculer le système vers un autre état d'existence le monde physique contient certaines zones où opèrent certaines règles appelées attracteurs lorsqu'un phénomène se déplace vers la frontière extrême d'une zone l'attraction d'une nouvelle zone régie par de nouvelles règles peut prendre le relais modifiant ainsi l'apparence et le comportement du phénomène d'origine il s'agissait là d'une autre caractéristique des équations différentielles non linéaires découvertes par Lorenz les données de son ordinateur généraient des graphiques qui de prime abord semblaient ne pas suivre de modèles mais après plusieurs traitements il observa que ces modèles n'étaient pas vraiment anarchiques même s'ils donnaient au graphique une forme étrange tant que le système ne se répétait pas et n'était pas périodique entre armes fiables il se maintenait dans une gamme définie de valeurs cette gamme de valeurs appelée attracteur de Lorenz montre une structure similaire à celle formée par de nombreux systèmes apparemment chaotiques sur une courte durée le système semble ne pas suivre de modèles mais sur une période plus longue il conserve un schéma général le climat régnant sur Terre présente ce même comportement il ne passe pas tout d'un coup à un état glacial ou vide et il n'atteint pas non plus des températures auxquelles une fusion atomique peut se produire il tend à se maintenir dans une fourchette de moins 60 à 45 degrés celsius cette zone de température est la région vers laquelle l'atmosphère de la Terre est attirée dans cette région il existe un îlot de stabilité relative mais si un système est suffisamment perturbé il se peut qu'il passe à un comportement très différent se mettant en orbite autour d'un autre attracteur l'attracteur de Laurent qui décrit la zone de température de la Terre n'est qu'un exemple de ce qu'on appelle les attracteurs étranges ce terme attracteurs étranges met en exergue leur côté inexplicable pourquoi par exemple la température de la Terre se maintient-elle dans une telle zone et non pas à 100 degrés de plus ou 200 degrés de moins les attracteurs étranges apparaissent dans de nombreux systèmes bon nombre d'attracteurs consistent d'un côté en zone multiple qui serve d'attracteur et de l'autre en zone qui repousse le système en autre mot dans des systèmes complexes apparemment chaotiques et fortement variables de formules mathématiques ou de phénomènes naturels il se peut qu'il existe des tampons des conteneurs des niches ou des canaux qui produisent un ordre partiel ou temporaire certains météorologues supposent maintenant que les températures plus froides qui se produisent pendant les aires glaciaires sont le résultat d'un attracteur différent de celui qui opère actuellement Dans les modèles informatiques les scientifiques ont constaté que si le climat peut décrire une orbite autour d'un attracteur pendant une longue période de temps il peut spontanément passer à un autre état et commencer à se mettre en orbite autour d'un autre attracteur le mélange d'ordres temporaires partiels suivis par des changements soudains et considérables vers un nouveau semi-ordre localisé autour de nouveaux points est caractéristique des équations différentielles non linéaires des données météorologiques et d'autres aspects complexes du monde Un exemple d'équations différentielles non linéaires simple et de ce fait largement étudié est celui de l'équation utilisée pour la modélisation de la croissance démographique animale dans un environnement fini Lorsque le taux de natalité est peu élevé la population tend à se maintenir dans un certain niveau de population ce niveau est un attracteur Lorsque le taux de natalité est plus élevé la population oscille entre deux attracteurs Lorsque le taux augmente encore il commence à osciller entre 4, 8, 16 et 32 attracteurs démographiques A un certain moment lorsque le taux de natalité égale 3,56999 le nombre de niveaux d'attracteurs est infini La population semble osciller au hasard C'est le chaos Mais si le taux de natalité continue de croître l'ordre réapparaît La population commence à osciller régulièrement de nouveau Toutefois un léger changement de taux de natalité suffirait à perturber l'oscillation Même dans le chaos certains niveaux de population semblent être des attracteurs Au sein de l'activité incroyablement chaotique il existe apparemment un certain niveau d'organisation A mesure que le chaos devenait un champ d'études légitime un nouveau type de mathématicien apparaissait Ceux qui avaient recours à l'ordinateur pour découvrir le comportement des équations non linéaires Rapidement on constata que certains schémas prévalaient dans les systèmes chaotiques quelles que soient les équations différentielles qui les avaient générées Ces schémas sont de nouvelles lois mathématiques universelles analogues au 2 plus 2 égale 4 Les implications en sont que quelles que soient les équations utilisées le comportement chaotique conduira des principaux généraux similaires Même en utilisant des simplifications d'équations nécessaires pour modéliser le monde réel les résultats semblent prédire des aspects de la réalité qui auparavant semblaient ne pas suivre de loi Les scientifiques se rendant compte que ces systèmes ne pouvaient plus vraiment être décrits comme chaotiques appelèrent cette science émergente la complexité La complexité n'est de fait ni chaotique ni anarchique Des attracteurs subtils des répétitions et des ratios dirigent des événements même apparemment insensés Dès la fin des années 70 les scientifiques commençaient à voir l'ordre sous-jacent au sein du chaos de nombreux systèmes du monde réel et de phénomènes naturels Ils commençaient à se rendre compte que la complexité de la nature n'est pas le résultat d'un large éventail d'instructions détaillées qui dictent le comportement exact pour chaque situation Au lieu de cela la complexité de la nature est maintenant comprise comme étant le résultat d'un nombre plus réduit de lois naturelles qui permettent à la fois l'ordre et la variété dans les résultats possibles Comme les règles en vigueur dans le jeu de baseball les lois scientifiques identifiées dans quelques systèmes naturels déterminent un ensemble défini et délimité de principes d'ordonnancement et de possibilités Toutefois comme pour une vraie partie de baseball des résultats presque innombrables peuvent se produire dans le cadre de ces règles La science de la complexité est l'étude de ce mélange d'imposition et de variation au sein de la nature Il existe aujourd'hui des scientifiques dont la spécialité est l'étude de la complexité au niveau conceptuel mathématique ou informatique comme le groupe de lauréat du prix Nobel et d'autres éminents scientifiques de l'Institut Santa Fe du Nouveau-Mexique L'une des caractéristiques de la complexité est qu'à chaque niveau d'organisation un nouveau comportement systématique apparaît différent de la somme du comportement de ses composantes Un exemple de la manière dont les nouvelles lois scientifiques émergent pour régir les phénomènes à de nouveaux niveaux d'organisation est leur allocation de la biologie de la vie avec les constituants des formes vivantes les atomes et les molécules Les lois de la biologie ne sont pas de simples extensions de la physique et de la chimie Bien que nos corps soient formés d'éléments chimiques sur le plan de leur nature atomique carbone, hydrogène, azote oxygène, etc Vous ne pouvez pas faire mijoter créer une personne ou un setter irlandais en jetant les proportions correctes d'éléments chimiques dans une cuve et en les brassant Les systèmes biologiques les corps vivants ne suivent pas seulement les lois de la physique et de la chimie mais aussi leurs propres lois leurs propres lois de vie qui émergent de l'ordre de complexité que nous appelons la vie Une plus grande complexité ne correspond pas à une simple addition Le plus est différent De nouveaux principes émergent dans de nouvelles strates du monde En outre les principes au sein d'une complexité accrue sont eux-mêmes régis par des règles d'efficacité ou d'économie La règle de l'ordre semble aller dans le sens de l'optimisation Les sous-structures semblent s'organiser elles-mêmes en superstructures plus complexes qui se situent à des niveaux d'énergie plus basses mais ce niveau de repos plus que souhaitable apparaît habituellement uniquement là où se trouve ce qu'on a appelé la frontière du chaos Cette frontière définit le mélange d'états fixes et fluides durant lesquels l'utilisation optimale de l'énergie et l'adaptation sont le plus susceptibles de se produire Nous trouvons des exemples de l'effet robuste de la frontière du chaos à travers les systèmes biologiques et sociaux Par exemple Si un système est ordonné de manière rigide il n'y aura pas de flexibilité pour réagir aux demandes extérieures et aux changements environnementaux et il sera enclin aux bouleversements On pense ici aux gouvernements autoritaires qui imposent un ordre dictatorial pendant une brève période mais qui s'écroulent lorsque leurs leaders décèdent ou lorsque les pressions extérieures deviennent trop grandes Par ailleurs un système fortement chaotique tend à disparaître dans l'anarchie comme ce fut le cas de l'Europe après la chute de Rome qui la plongea dans la discorde civile et le désarroi culturel A la frontière du chaos un système contient suffisamment d'ordre pour se survivre à soi-même et suffisamment de complexité pour permettre le jaillissement de nouvelles combinaisons et permutations de nouvelles énergies et de nouvelles relations malgré les limites des couloirs fixées par le système précédent On pense ici à la démocratie idéale dont les lois assurent le maintien sous contrôle de la violence et de l'anarchie mais dont les débats les dissensions et les élections facilitent la lente rotation de l'arène politique pour produire un gouvernement renouvelé dans la continuité et le changement La complexité fertile est celle qui persiste le plus longtemps à la frontière du chaos La théorie du chaos nous ouvre une nouvelle perspective de compréhension quant à la façon dont le monde fonctionne Au lieu Au lieu de voir le monde comme le résultat de nombreux comportements linéaires simples nous pouvons maintenant le comprendre comme la manifestation de ce qui est peut-être des équations différentielles non linéaires peu nombreuses mais très complexes Le comportement de ces équations donne aux scientifiques un aperçu fantastique du monde qui les entoure Les découvertes qui ont été faites dans le cadre de la théorie du chaos sont la révolution scientifique de la fin du XXe siècle rapprochant la vision du monde scientifique de la modélisation précise de l'univers complexe dans lequel nous vivons Le concept de kamma n'a pas facilement trouvé sa place dans la pensée occidentale car il exprime l'unité de deux éléments le choix et la nécessité Le kamma n'est ni la liberté ni le déterminisme comme on l'a souvent et à tort interprété il s'agit plutôt d'une fusion dynamique de ces deux éléments que la pensée scientifique occidentale considère souvent comme contradictoire Toutefois, aujourd'hui la théorie du chaos nous mène vers une vision du monde par laquelle on peut scientifiquement comprendre ses opposés comme pouvant agir de concert Le terme chaos est un titre facétieux et paradoxal pour la nouvelle science puisque son principe fondamental est que le désordre le plus incroyable est susceptible de contenir une cohérence et un ordre subtil à toute profondeur dans toute brousse dans tout grenier l'univers reste un mariage entre liberté et limite l'univers ne se réduit pas à la mécanique d'une horloge ni à un épais brouillard informe Selon la science classique linéaire on a interprété l'univers comme étant soit conduit par des lois soit aléatoires en des moments donnés en des endroits donnés si ces deux concepts existaient en termes de polarité ou de divorce si un phénomène était astreint à des lois alors ces équations sous-jacentes étaient considérées comme une règle absolue si aucune loi exacte ne gouvernait le domaine de la nature celle-ci était considérée comme aléatoire mais dans la théorie du chaos nous envisageons des degrés d'ordre ou de désordre coexistant au même moment et au même endroit cette coexistence dans la complexité provient de la science atomique qui considère le monde comme étant composé de particules libres flottant parmi des colonnes et des arches stationnaires qui sont elles-mêmes composées de particules animées mais compressées et où les éléments diffusés et solides peuvent échanger des composantes la détermination et l'indétermination avec ou sans forme se mélangent et cohabitent à divers degrés en des endroits et en des temps variables réalités régies par des lois et réalités aléatoires sont des degrés l'une de l'autre ils ne vivent pas en antithèse mais en union fertile cette synthèse atomique complexe du libre arbitre et des effets obéissants à des lois s'applique non seulement au monde de la physique et de la chimie mais aussi à notre psyché à chaque instant notre vie personnelle également révèle cette union du choix et de la nécessité bien que nous sentions souvent assaillis par des forces capricieuses le désordre est illusoire et à l'intérieur même de la tempête on peut voir émerger un courant de cohérence la conséquence linéaire directe des événements qui nous façonnent ne peut pas être automatiquement reliée à un antécédent proximal des tempêtes dont les origines sont anciennes peuvent souffler en rafales autour de nous et de vastes malstrèmes sociaux peuvent nous emporter vers des événements historiques bien au-delà du seuil de notre maison mais même dans un ouragan qui semble être le chaos et l'état pur on décèle les lignes directrices des équations scientifiques et en fin de compte tout ouragan finit par s'éteindre et par réintégrer le courant plus vaste de la nature ces pluies rejoignant de nouveau l'océan et ces vents étant résorbés dans l'atmosphère de façon similaire les personnes prises dans des événements énigmatiques peuvent voyager le long de champs et de forces d'amour et de compassion même dans les circonstances les plus vertigineuses en examinant les choses à travers le prisme de la théorie du chaos nous pouvons voir comment le Kama fonctionne nos choix restent les nôtres dans le contexte d'événements mondiaux complexes et confus et chacun de nos choix signale rapide des puissants voyagera instantanément le long des lignes des causes et des effets au milieu de ce flux mondial nous agissons et les aimants du Kama attirent les implications il existe une indétermination un choix possible mais nos actions réorganisent le désordre préexistant en champs magnétiques d'effets tous les moments et les espaces de liberté sont contigus à des vecteurs de conséquences comme l'ouragan qui finira toujours par disparaître dans l'océan et dans l'air tout ce que nous faisons est réintégré à travers les tensions électromagnétiques que nos actions mettent en oeuvre si la nature est le domaine de la tempête c'est également la zone d'activité du champ magnétique la théorie du chaos nous dit la même chose lorsqu'elle décrit ces équations non linéaires modélisant la réalité comme étant capable de donner des résultats variables mais que l'on peut tout à fait résoudre il y a une flexibilité une souplesse dans le monde que les philosophes et les théologiens appellent le libre arbitre et que les scientifiques désignent sous le nom de chaos ou de lieu d'indétermination nous pouvons prédire le résultat exact de nos propres actions ou de celles d'autrui pour cet après-midi chaque action infléchit des méridiens dans un champ magnétique d'antécédents et de chevauchements complexes nos actions ont lieu dans un monde dynamique qui ressemble à une table de billard infini où des centaines de boules se déplacent déjà dans toutes les directions le destin de notre boule dépend en partie de sa propre force et de la direction qu'elle suit mais aussi en partie d'autres sphéroïdes avec lesquels elle peut entrer en collision nous vivons dans un bouillon d'interactions l'impact de nos vies intervient dans le cadre d'une matrice dense constituée d'autres vies d'un moment historique avec des compagnons uniques et en oscillation conjointe du fait de leurs propres actions interactions et vecteurs mais la théorie du chaos nous rappelle que la complexité est bien éloignée de l'anarchie nous pouvons rebondir par ricochet mais nous pouvons également manœuvrer nous pouvons rentrer en collusion mais nous pouvons également reprendre notre route autant de fois que nous en sommes éjectés même si nous ne pouvons pas prédire les résultats de nos choix et de nos actions de cet après-midi nous pouvons améliorer nos prévisions portant sur les résultats de nos efforts d'orientation continue récurrents et constants malgré les interférences de collision latérale ou de torsion les équations non linéaires et les lois du Kama nous rappellent que même si nous souffrons les attaques d'un univers de rage et de grêle nous pouvons cheminer sur la voie c'est parce que le monde n'est pas capricieux que la véritable liberté existe notre orientation de vie est le produit d'un élan renouvelé et récurrent la liberté et la présence et non pas l'absence de contraintes qui donnent un impact et une importance constant à nos choix même si nous glissons sur la glace nous sommes toujours maîtres à bord si nous ne paniquons pas si nous freinons de temps à autre et allons dans le sens de la glissade nous pouvons reprendre le contrôle de notre direction l'univers infiniment complexe répond à un chuchotement insistant notre esquif navigue sur une antique sagesse plus ancienne que n'importe quelle tempête le kamma signifie que chaque instant est lié à un passé et à un futur et à cet instant l'univers matériel intègre la pulsation de l'amour ou de la haine de la joie ou de la crainte dans ces formules complexes et multidimensionnelles dans une lettre fort peu connue Ralph Waldo Emerson décrit comment plus il prenait de l'âge plus il prenait conscience de la puissance du destin de conditions préexistantes de bouleversements historiques d'accidents de naissance de maladies de guerres d'oppression de l'individu la vie semblait souligner l'énormité du destin l'insignifiance de l'individu il comparait son sort et notre sort à tous à celui d'une personne enfermée dans une grotte aux parois de roches épaisses il ajoutait ensuite que dans un éclair de vision pénétrante la conscience humaine avait la capacité de découvrir dans ces murs qui nous en sert une fluctuation une souplesse qui permettait de les modeler par des pressions exercées de ses mains par l'homme pour prendre des formes nouvelles plus aérées la vision pénétrante pouvait faire fondre les roches du destin et lorsque ce moment intuitif disparaissait la grotte semblait de nouveau solidifiée mais avec des dimensions nouvelles sculptées par l'individu tout locus de réalité vibre de manière simultanée avec le ricochet de la liberté et repose sur des antécédents et des conséquences les mathématiques de l'univers peuvent simultanément édicter et permettre le déterminisme et le libre arbitre les vieux antagonistes de la philosophie peuvent résulter des mêmes équations non linéaires lesquelles peuvent à la fois donner forme au phénomène et les contenir sans les immobiliser ni réduire leur variété interne à la prévisibilité dans une chaîne infinie de moments et de pulsations s'unissent se désunissent et coexistent la linéarité et la fluidité le déterminisme et le libre arbitre les anciennes dichotomies philosophiques reposaient reposés sur l'illusion d'une unidimensionnalité et sur la solidité en fait le monde vit dans l'incandescence et dans l'infinitésimale nous existons entre les moments nous donnait nos formes non pas à une mais à une infinité de grottes une compréhension correcte du kamma implique qu'elle va susciter un état d'esprit contrairement au fatalisme du déterministe ou à l'absorption en soi-même de l'existentialiste le kamma correctement compris enclenche simultanément acceptation et optimisme nous acceptons notre sort comme étant notre responsabilité et nous cherchons de nouvelles réponses de nouvelles solutions à chaque instant nous sommes la conséquence de nos perceptions antérieures et c'est là ce que nous devons devenir et chaque instant peut être un passage vers une nouvelle journée influençable et malléable anatta pas de soi permanent la théorie du chaos nous offre des modèles pour comprendre l'enseignement du Bouddha sur anatta il n'existe pas de soi permanent la nouvelle science fait un bond au-delà des postulats théologiques qui persistaient dans la vision du monde de la science au 19e siècle et au début du 20e on étudiait alors la causalité comme fonctionnante matière proximale dans un conteneur spatio-temporel c'était là l'écho d'ancienne théologie qui concentrait sur la planète Terre le cœur de la création et qui estimait qu'il ne s'était passé que quelques milliers d'années de la création à nos jours mais dans la théorie du chaos aussi bien que dans la réalité telle que décrite par le Bouddha il n'existe pas de locus pour la création il y a une chaîne sans fin de temps et d'espace et l'univers est uniforme dans sa nature il n'est pas géocentrique si d'un côté les sciences anciennes s'accrochent à leur table de billard pour dépeindre l'univers leurs pieds solidement posés sur la Terre ferme dans un espace délimité avec précision de l'autre la théorie du chaos nous emporte vers un univers causal sans origine sans fin vers une confluence et une influence constante nulle part n'existe de parois solides ou de frontières absolues les effets émanent de nos actions sous forme de trains d'ondes et de pulsations en une spirale centripète dans le temps et l'espace nous devenons des citoyens de l'expansion de la continuité et de la communication aucune île imprenable aucune vraie forteresse dans l'univers pas d'espace délimité circonscrit libre de l'influence d'autres sphères de l'étude de la physique des boules de billard émerge une clarté déformée si l'on omet d'étudier les intentions de l'homme qui tient la queue de billard et percute les boules plus les continuités que nous examinons sont étendues plus grande est la complexité du résultat plus claires sont les lois directrices et plus nous nous approchons de la vérité universelle à la frontière de tout phénomène se trouvent des phénomènes contigus qui influencent de la même façon que l'orbite de la lune influence l'orbite de la terre qui influence l'orbite de la lune sans mentionner plus ton la théorie du chaos découle partiellement de l'élimination des contraintes arbitraires imposées à la complexité des interactions causales les explications précises n'y sont pas fondées sur un temps et un espace arbitrairement délimité comme pour l'univers et la table du billard il n'existe pas de frontière unique et définitive autour de moi les formes qui me modulent les forces qui me modèlent les choix effectués dans ces limites continuent d'opérer jusqu'à leur disparition et elles opèrent avant et après ce que je désigne de manière arbitraire par ignorance ou arrogance le moi la peau du soi est une membrane temporaire dans un univers de perméabilité ce corps-esprit n'est ni l'origine ni la fin de ces manifestations lorsque les raisins sauvages du Massachusetts de septembre mûrissent et sèchent sur les pieds de vigne au soleil ils enrobent toute une zone de leur parfum âcré en tétant je remarquais passant au pas de course à côté d'eux que les flûfs planaient en des lieux discrets et surprenants je cours je ne sens rien et soudain je passe à travers une épaisse rivière chargée de l'odeur piquante des raisins et tout aussi soudainement j'en sors comme si on avait empaqueté cette odeur dans une enveloppe cutanée atmosphérique à la mi-octobre cet invité divin a fermé boutique cela se passe de la même façon pour notre moi le Bouddha décrivait Anatta comme l'absence de soi permanent il n'existe pas de frontière unique ou définitive autour de moi je suis une expression éphémère et localisée d'une combinaison de lois et de choix dans un univers continu dont j'exprime l'équation je suis semblable à cette brume automnale du raisin toute description reposant sur des limitations spatio-temporelles ne fait que révéler les limites de la personne qui est derrière ces descriptions lisière et peau de raisin existent en nombre mais pas de finalité dans le monde des choses changement et fluidité sont la nature de tout corps de tout monde et de toute équation exacte cette terre cet univers est une forme temporaire de l'espace au milieu de cycles plus vastes d'ordre et de changements résultats uniques pour des actions similaires la théorie du chaos clarifie de la façon dont les résultats variables peuvent découler d'actions apparemment similaires la principale objection au kamma du point de vue de la pensée linéaire est ce que l'on peut appeler la critique sceptique deux personnes poursuivent apparemment le même chemin mais obtiennent des résultats très différents lui et moi avons médité de la même manière pendant le même nombre d'années malgré cela en fin de compte il a obtenu des résultats très différents des miens ceux-ci réfutent clairement que la même cause produit toujours le même effet cet argument contre la loi du kamma contient en fait cinq erreurs dans les descriptions par le Bouddha de la réalité il n'existe pas de soi permanent constant qui se dissimula en nous mais nous avons pourtant une individualité nous avons chacun à notre histoire qui est unique et notre constellation qui est personnelle tout le monde possède des antécédents différents au moment de poser le pied sur la même ligne de départ un coordonné peut avoir dans le ventre un petit déjeuner tardif composé de petits pains alors qu'un autre aura l'estomac vide nous sommes tous conteneurs d'un mélange historique social psychologique immensément complexe de causes passées préexistantes et toujours actives en fait nous ne posons jamais l'orteil sur la même ligne de départ que qui que ce soit d'autre nous courons à travers le temps chevauchant différents vecteurs qui ne s'alignent que brièvement et occasionnellement avec ceux d'autrui nous sommes côte à côte dans le même compartiment dans le même train certes mais notre périple vital diffère de celui des autres et ne s'aligne en parallèle avec eux qu'aujourd'hui c'est là l'erreur de la confusion de la proximité avec la similarité deuxièmement lorsque nous mesurons les effets nous le faisons à un ou plusieurs points précis dans le temps alors que le véritable impact de toute action peut perdurer dans le temps au-delà du point de mesure on peut résoudre et fixer des équations simples sous une forme définitive de chiffres fixes mais les équations différentielles non linéaires dont le comportement simule mieux la réalité se dénoue continuellement quelle différence entre une personne qui fait de l'algèbre avec un crayon et Edward Lawrence à l'opposé avec l'abondance de ses itérations graphiques d'équations non linéaires générées par ordinateur en termes de vie humaine quand nous tournons notre attention vers quelqu'un et que nous disons il a obtenu son bon résultat et moi pas ou bien elle a vraiment obtenu un résultat lamentable auquel par miracle j'ai échappé nous interprétons un état temporaire valide pour aujourd'hui comme s'il s'agissait d'un résultat final et définitif sans nous souvenir que demain il y aura d'autres itérations de l'équation voyons qui sera roi et qui sera mendiant demain ou après demain ou l'année prochaine nous pouvons subir les effets négatifs ou tirer avantage d'un événement longtemps après que le souvenir en soit revenu à la surface de notre conscience Freud lui-même soulignait que ce dont nous souffrons le plus ce sont des souvenirs oubliés le caractère unique de chaque personne de chaque plante et de chaque animal est forgé pour l'éternité en fin de compte le temps est de notre côté ne tirons pas de conclusion d'avoir mené l'expérience à son terme la troisième erreur de l'argumentation à l'encontre du Kamma vient de l'existence de champs de force d'attracteurs forts capables d'attirer telle personne vers la quête de la vérité et telle autre vers la sécurité capables de maintenir une personne à un plan d'élévation médiocre alors que son voisin accomplira l'ascension tout étudiant de méditation aura remarqué que son esprit abrite des attracteurs forts qui exercent sur lui une puissante attirance et à cause desquelles il va partager dans l'ignorance comme un bœuf cherchant à atteindre un sac de grains suspendus devant son nez l'obligeant à tourner péniblement en rond actionnant ainsi le moulin comment pouvons-nous seulement imaginer que notre méditation puisse ressembler à celle de quelqu'un d'autre nous tournons tous en rond dans une mesure plus ou moins grande au sein d'illusions que nous poursuivons depuis longtemps certains champs de force particulièrement puissants peuvent nous garder prisonniers ou nous libérer les équations non linéaires peuvent cracher des résultats reliés étroitement entre eux dans le cadre d'une zone spécifique à de nombreuses itérations puis soudainement se libérer de cette échelle de résultats nous devrons peut-être porter encore longtemps un poids dont nos compagnons de route se sont libérés la quatrième erreur de la critique sceptique vis-à-vis du Kama et de négliger l'émergence de nouvelles lois opérant sur de nouveaux niveaux d'organisation systémique les équations non linéaires ne ressemblent pas aux additions arithmétiques et les systèmes complexes changent de caractère et pas seulement quantitativement à mesure que leur complexité s'accroît de la même manière que la vie biologique diffère des montagnes chimiques le plus est différent Les composantes ne pèsent pas toutes du même poids dans l'analyse finale Le même événement peut générer différentes répercussions en fonction de l'étage du bâtiment où il se produit différentes s'il survient en haut dans la suite directoriale ou dans les sous-sols de la société Vous et moi pouvons penser et agir de la même façon et pourtant constater que nos chemins divergent parce que nous opérons dans des domaines différents sous l'influence de lois différentes à l'instar de régions différentes d'une même équation non linéaire qui peuvent observer des comportements différents Nous avons tous deux semé des plantons de laitue mais dans quel pays dans quel sol à quelle saison et avec quel savoir-faire soignons-nous notre jeune culture Le fait que des systèmes puissent être gouvernés par de nouvelles lois à chaque changement de niveau d'organisation explique aussi pourquoi les kammas actions mentales ou matérielles peuvent influer de manière différente sur une vie selon le lieu et le moment où elles se produisent Le moment de vie passé dans un centre de méditation peut catalyser des changements de personnalité qui leur étaient moins faciles d'opérer ailleurs Nous pouvons dire que l'atmosphère ou l'ambiance peuvent accélérer les événements de même que des variables complexes qui nous affectent modifient les règles à partir desquelles les conséquences émergent Les kammas sont contextuels la vérité est universelle mais il existe des terres sacrées qui vont faciliter notre ascension et des compagnons prêts à nous aider dans notre cheminement La cinquième erreur de la critique sceptique vis-à-vis du kamma tient à l'effet papillon en vertu duquel de petites différences peuvent être amplifiées par le temps par l'espace et par des variables possédant force d'impact et du coup devenir des événements majeurs Un moment de clarté peut changer une vie On entend parfois l'histoire de la sobriété qui s'impose en un éclair à l'alcoolique ou celle de la révélation subite qui transforme le cynique Chez une personne en méditation une seconde d'attention consciente claire et objective des sensations physiques peut rétrograder la force d'illusions tenaces de même qu'un petit drapeau agité par un garde-barrière peut stopper la progression d'une puissante locomotive Fouiller notre ignorance passée par la vision pénétrante peut produire dans un éclair d'intuition la compréhension de la non-permanence du moi Un brin de paille peut briser le dos d'un chameau Une minuscule turbulence peut modifier l'orbite d'une planète géante Un acte de rage peut changer notre vie à tout jamais Une seconde d'observation impersonnelle de soi peut libérer de tout un stock d'ignorance L'effet papillon s'applique aussi au pouvoir de la pensée Le Bouddha se démarquait nettement de ses contemporains et de bon nombre d'éthiciens modernes en affirmant et qu'insistance que les pensées sont des actions Il refusait de considérer la pensée comme quelque chose de simplement privé et sans importance Au contraire Il insistait sur le fait que le kama mental est l'épicentre de la volition Tels les ailes subtiles du papillon nos pensées fugaces peuvent annoncer de grands changements dans le monde Bien entendu cela ne signifie pas que toutes nos pensées aient un tel pouvoir Bon nombre d'entre elles seront comme des lignes tracées sur l'eau aussitôt effacées Mais d'autres pensées peuvent pénétrer l'environnement complexe de la personnalité et avec le temps s'ériger en événements majeurs Pour le critique sceptique l'effet papillon implique que lorsque deux personnes apparemment semblables vivent de façon apparemment identique elles diffèrent pourtant considérablement en fin de parcours ayant pu être influencées par des pensées et des actions subtiles difficiles à observer mais extrêmement puissantes Les étudiants de méditation demandent parfois comment quelques instants de pureté et de sagesse peuvent-ils lors de ma méditation inverser les schémas de mes existences successives qui ont non seulement façonné des années d'action mais permettent également alors même que je suis assis ici et que j'essaie de méditer à de longues rêveries sensuelles ou chargées de vindictes de prendre forme Des moments de réalité objective d'immersion dans l'expérience de l'impersonnel de changements perpétuels peuvent influencer transformer l'existence à long terme tout comme des turbulences minuscules dans le climat local peuvent influencer transformer le climat d'écosystèmes entiers La révélation de la vérité de l'impermanence peut annuler le magnétisme d'un attracteur puissant Il m'est arrivé d'entendre un moine bouddhiste érudit douter que la méditation vipassana soit un chemin de libération ayant observé avec précision qu'à cause des millions de réactions négatives égocentriques qui font partie de notre vécu il nous faudrait des millions d'années de méditation pour libérer chacune d'entre elles Il plaçait uniquement ses espoirs dans un ascétisme monastique Son argumentation erronée montrait l'importance des mathématiques non sommatives c'est-à-dire qui s'abstiennent d'additionner les différents paramètres de l'existence d'attracteurs forts et de divers équilibres existants dans un même contexte causal Dans l'esprit de ce moine chacune de nos réactions devait être libérée une par une par vipassana une tâche sans fin rendue encore plus vaine du fait que nous pouvons engendrer des réactions même quand nous méditons Ce que cet ascète n'arrivait pas à comprendre c'est que par le pouvoir pénétrant de la contemplation du changement impersonnel perpétuel et c'est bien là le propos central de la méditation vipassana nous pouvons en un instant libérer des masses de réactions et changer d'orbite avec un nouvel équilibre en révolution autour d'un nouveau centre personnel Il ne s'agit pas ici de raccourcis mais de coexistence de l'hiver et de l'été dans la même ville du sommeil et de l'éruption dans le même volcan de la haine et de l'amour dans un même esprit A travers la méditation nous pouvons non seulement nous améliorer mais aussi nous transformer et cela peut se produire à tout instant en tous les instants de nombreuses transformations Tout comme une équation non linéaire peut soudainement déclencher un nouvel équilibre nos vies peuvent non seulement s'améliorer mais aussi se réorganiser autour de nouveaux motifs de nouveaux objectifs et de nouvelles intuitions L'effet papillon ne rend pas compte seulement des résultats variables dans un style de vie donnée il implique aussi que l'optimisme et réalisme ne font qu'un Des prises de conscience subtiles éphémères peuvent transformer votre horizon Le kamma n'est pas le produit d'une addition arithmétique Les moments et les actions n'ont pas tous et toutes le même pouvoir Frôler un instant la vérité ultime peut vous donner des ailes pour survoler les tempêtes du passé Un moment de clarté peut dissoudre des années d'illusions Tout instant peut porter en lui une qualité de libération qui ne soustrait pas simplement l'ignorance du passé mais catapulte votre équation vers un nouvel attracteur fort et sain appelé amour de la vérité et une vie consciente et pénétrée de compassion Tout instant de méditation juste pourrait bien être votre dernière rotation autour de la colère et votre première orbite autour de nouveaux mondes mentaux Vous établir dans un nouveau mode de vie entrer dans le courant pourrait bien être votre ultime puissant attracteur Une voie du milieu fondée sur la discipline et la réceptivité La théorie du chaos nous apprend à rechercher la meilleure capacité d'adaptation à la frontière du chaos Ceci est basé tant sur des modèles mathématiques que sur des observations du monde naturel Une trop grande variabilité le chaos est instable ne se perpétue pas est un désordre C'est le royaume des révolutions politiques sanglantes dans les sociétés humaines et des inondations fluviales dans la nature Le changement est sauvage violent imprévisible Du point de vue humain nous disons qu'il est destructeur Mais trop d'ordre est le royaume du dogme et des fossiles des systèmes trop rigides pour s'assouplir lorsque surgissent de nouvelles situations et qui par conséquent meurent Dans la société humaine cet ordre est représenté par l'autoritarisme qui impose la stabilité au détriment de la variabilité et qui se fragilise jusqu'à se briser pour retomber dans une confusion chaotique lorsqu'on pense ici au féodalisme ou au bolchevisme soviétique Dans la nature les systèmes excessivement ordonnés sont exemplifiés par les monocultures où une plante domine l'écosystème jusqu'à ce qu'un changement climatique se produise et sans stratégie botanique alternative l'ensemble du système disparaît à la manière des fougères arborescentes La théorie du chaos nous rappelle de chercher vigueur et endurance optimales là où se rejoignent répétition et spontanéité Lorsque les espaces scéniques de la prévisibilité se confrontent aux stimulations et aux vagues de fond nous trouvons à la fois la continuité et la créativité On pense ici à un sol fertile nouvellement ensemencé ou au mental d'adolescents studieux aptes à apprendre et emplis d'innés nouvelles Pour s'adapter à un monde en mutation nous devons avoir une stabilité flexible des réactions variées mais en même temps centrées face aux événements L'enseignement du Bouddha plaçait intuitivement les étudiants sur un terrain entempéré organisé mais pourtant fluide Il conseillait dans son enseignement de se libérer des codes imposés par les religions organisées et les institutions politiques mais il les incitait aussi sur le besoin d'une formation continue Le mode de vie du Bouddha la vie dans le Dhamma est un mélange d'autodiscipline basée sur la pratique de la moralité et de la méditation assortie d'une compréhension neuve de la réalité du moment C'est une voie du milieu combinant un retour fervent à la concentration et une réceptivité objective face aux brouhaha du monde Nous pouvons dire que le Bouddha enseigne à ses étudiants à vivre au bord du chaos La vie quotidienne de ceux et de celles qui méditent avec ferveur est une zone de vie où la répétition croise l'exceptionnel Chaque jour ces méditants s'ancrent dans le calme et l'observation et à chaque instant le monde est neuf requérant de nouvelles rencontres de nouvelles décisions et de nouvelles adaptations La vie dans le Dhamma se situe au carrefour de la personnalité de la discipline et de l'immédiateté En prenant refuge dans la moralité la concentration et la sagesse l'étudiant en méditation se lance avec ardeur sans opinion préconçue dans le monde polysémique en vibration Ce mode de vie diffère de l'existence ordinaire teinté par les fantaisies du monde laïque moins structurées moins disciplinées et dans laquelle le recentrement par la méditation fait défaut Il diffère également de la vie quotidienne ordinaire qui tend vers le pôle chaotique avec son narcissisme son anxiété la décomposition de la famille et le manque de racines La voie du milieu à la frontière du chaos diffère aussi des routines mécaniques et inflexibles de l'orthodoxie religieuse et de la tyrannie politique qui font obstacle à l'apprentissage quotidien du rajeunissement de la création avec ses conjonctures et ses idiosyncrasies Les observations récentes de la complexité dans la nature ont conduit à la maxime les systèmes les plus stables incluent l'instabilité modulée Pendant un cours de méditation l'étudiant du mode de vie enseigné par le Bouddha rencontre lui aussi les manifestations psychologiques des lois naturelles qui opèrent à la frontière du chaos L'ordre omniprésent opère un effet sur l'esprit les heures sont structurées les actions limitées La concentration s'accroît exponentiellement du fait que l'étudiant limite ses activités à l'immobilité et à la méditation sur les sensations heure après heure Mais le paradoxe bien connu de la méditation se révèle alors une concentration pure engendre une turbulence de pensée surgissant des profondeurs de rêves de visions et d'émotions aspirées à la surface spontanément extraites du royaume de la conscience aux sensations A mesure que l'ordre s'intensifie la fluidité mentale et la complexité font de même jusqu'à ce que l'esprit dans son entier conscient et inconscient soit présent à la surface C'est le moment pour les étudiants d'accéder à de nouvelles révélations à des prises de conscience créatrices capables de transformer la vie spécificité des cours de méditation C'est un exemple du potentiel mystérieux de la frontière psychologique du chaos Les cours de méditation et les modes de vie établis autour de la discipline des deux méditations quotidiennes illustrent au niveau mental la fertilité de la frontière du chaos Au fur et à mesure que l'ordre et la prévisibilité des comportements deviennent routinières on permet aux profondeurs de l'esprit d'affleurer à la surface avec plus de sécurité Au fur et à mesure que l'on progresse sur cette voie au fil du temps d'anciennes erreurs d'anciens défauts peuvent être enfin reconnus et libérés Les visions que nous privilégions peuvent enfin bénéficier d'une vraie énergie pour se déployer Des schémas répétitifs de pensée et de comportement peuvent être abandonnés tandis que de nouvelles options se présentent Imaginez une vie focalisée de manière récurrente sur une réalité centrale l'expérience directe du changement dans les sensations qui dorment forme au corps et à l'esprit De ce mariage avec la fluidité que crée la méditation Vipassana une nouvelle vie paradoxalement plus stable mieux dirigée plus résolue commence tout en étant mieux informée par ses explorations dans les grottes les cavernes et les recoins de la psyché Les endroits où les océans sont les plus fertiles sont situés comme la George Bank au bord de la plaque continentale juste avant de plonger vers l'abysse La voie du Bouddha le Dhamma scintille à la frontière du chaos là où la poursuite de la vérité glisse vers des moments neufs polyvalents et réceptifs Agrégation Dissolution et Réagrégation Il est remarquable de voir certaines équations non linéaires s'inscrire sur l'écran d'un calculateur graphique moderne car contrairement à tout autre graphique d'équations linéaires leur profil peut montrer une structure régulière mais devenir soudainement tellement variable qu'il s'étend en un diagramme multiple où les points sont apparemment placés au hasard et tout aussi soudainement le dessin peut redevenir cohérent tout ceci se produisant à partir de la même équation qui prend différentes formes dans différentes régions sous l'effet de sa propre influence La même impulsion peut conduire à l'agrégation à la dissolution et à la réagrégation au fil du temps La même loi mathématique peut sous-entendre différentes formations qui paraissent différentes dans leur manifestation locale mais qui expriment la même vérité unique Cette expression graphique de formules mathématiques non linéaires est tout à fait différente des graphiques de toutes les autres formules qui suivent des formes régulières comme les paraboles ou les hyperboles ou se présentent sous forme de vagues ou de lignes irrégulières bien que continuent et connectées entre elles L'implication des équations non linéaires est qu'une loi peut se manifester sous diverses formes qui n'ont apparemment pas de ressemblance entre elles mais qui pourtant expriment les mêmes relations dans différents contextes Il ne s'agit pas là d'un simple jeu mathématique puisque ces équations semblent refléter des aspects de notre monde Les scientifiques dont les études portent sur les populations par exemple ont observé que la simple pensée logique linéaire ne donne pas une image précise de la dynamique démographique On s'attendrait à ce que la population d'une espèce animale donnée s'accroise jusqu'aux limites imposées par les ressources alimentaires par l'espace vital et aussi par la maladie ou les prédateurs qui stabiliseraient sur la durée la population à la capacité maximale Si cette logique simple semble souvent se révéler correcte il semble parfois également que les populations oscillent de haut en bas se modifient de manière erratique se stabilisent à moitié et de manière temporaire dans une fourchette d'oscillation modérée ou encore fluctuent de manière désordonnée et aléatoire pour de nouveau passer par une tendance à la prévisibilité et à la stabilité Ces nombreux résultats peuvent être prédits par une seule équation non linéaire qui, aussi simple que cela paraisse évolue entre toutes ces options en s'exprimant parfois par une ligne à d'autres moments en se divisant en embranchement formant un filigrane d'antéryptique ou encore en se pulvérisant en points et en fragments se fondant ensuite en une nouvelle ligne qui poursuit la croissance apparemment d'origine Ce comportement des équations mathématiques peut également nous aider à comprendre la réapparition d'une vie antérieure renaître et l'apparition de nouveaux mondes dans le vaste flux spatio-temporel Nous n'avons pas à recourir à une fantaisie mystique pour expliquer qu'il existe plus de mondes dans le ciel et sur Terre que nous en avons rêvé dans notre philosophie Les mathématiques et les sciences se chargent de nous rappeler que des forces anciennes peuvent croiser des régions de flux pur et s'établir dans une nouvelle trajectoire Cela peut nous aider à nous rapprocher en pensée de la compréhension de la renaissance A partir d'une équation d'une action ou d'une force d'ordre on trace les lignes de flux centripètes à partir d'une formulation mathématique ou des conséquences de nos actions Cependant ces dérivatives apparaissantes au fil du temps elles n'ont pas toujours la même apparence En fait l'observateur superficiel ou un observateur qui n'a accès qu'à une partie du graphique à un moment donné dans le temps peut tout à fait n'y voir aucun plan particulier A certains endroits la même équation d'origine ou action produit des manifestations qui semblent être complètement différentes de celles qui ont pris place l'instant d'avant La ligne sinueuse se transforme soudain en fragments et en points aléatoires Un peu plus tard toutefois l'expression mathématique de l'équation originale suit de nouveau une ligne sinueuse De la même manière les forces mises en œuvre par la volonté du cœur humain peuvent suivre une trajectoire parfois longue et apparemment variée parfois visiblement cohérente parfois se mouvant sans forme visible ou figée A mesure que les forces puissantes ou kamma continuent à agir au fil du temps elles émergent de nouveau dans les limites de formes visibles appelées corps De nombreuses possibilités peuvent surgir de la volonté originale et l'exprimer Alors qu'il se produit une forte variation il n'y a toutefois pas absence de loi bien au contraire la variation se limite aux possibilités de la volition du moment d'origine et est contenue en celle-ci Combien extraordinaire devient une vie humaine notre vie si nous l'envisageons en tant qu'expression à facettes multiples d'équations non linéaires dérivées de nos volontés et de nos actions et comme formées par des milliers ou des millions de tels commencements Nous sommes les bondes de fontaines d'événements gargouillant à travers le temps chacun de ceux-ci combinant variabilité avec prévisibilité de sorte que notre temps sur Terre se transforme en un écheveau d'équations telle la tête de Méduse portant sur nos agissements ici-bas Quel ordinateur Si puissant soit-il pourrait-il appliquer un graphique aux résultants de toutes ces possibilités Mais bon nombre de graphiques n'auront l'occasion de se développer sur le long terme Parmi les forces inscrites dans notre volonté seules quelques-unes auront suffisamment de forces d'inertie pour continuer à rouler de l'avant et corroborer la vérité scientifique telle qu'elle se révèle dans les équations non linéaires en démontrant qu'elles sont capables d'émerger de nouveau après s'être plutôt dissoutes De toute cette prolifération sauvage d'effets sous forme d'ondes résultant de nos pensées et de nos actions dans le monde seuls quelques-uns seront assez puissants pour se comporter comme de puissantes équations non linéaires et traverser le temps et l'espace pour émerger de nouveau sous une nouvelle forme cohérente incarnée De toute cette panoplie d'événements encore plus vastes que nous produisons tous dans cette ère cosmique et temporelle émergeront les lois les équations les volontés et les actions qui persisteront au-delà de la dissolution temporaire du monde Et ce monde d'aujourd'hui n'est lui-même qu'une réémergence d'autres mondes du passé dont les équations se sont éparpillées avant de reprendre forme dans le monde actuel Envisager nos vies en tant que produits d'une causalité infinie issus du passé continuant à opérer à cet instant est compatible avec l'approche scientifique Envisager nos vies en tant que connexion causale au départ desquelles les conditions futures évolueront est également compatible avec l'approche scientifique Cet enchaînement d'évolution n'a pas commencé avec la planète Terre mais avec les mécanismes évolutifs qui ont conduit à la Terre et le processus ne se termine pas avec ma mort ou l'extinction de la Terre Comme nous l'avons déjà vu la science qui envisage le monde comme une table de billard avec ses limites spatiales et ses finalités temporelles est un archaïsme avant-jantageusement remplacé par des continuités qui relient à d'autres tout segment spatio-temporel Dans cet univers infiniment intriqué communiquant intégré et causal l'agrégation la désagrégation et la réagrégation sont des phénomènes ordinairement récurrents liés entre eux Les agrégats du corps et de l'esprit sont des expressions de force de lois et d'équations qui ont vraisemblablement modelé d'autres corps par le passé et pourront se cristalliser de nouveau dans les corps du futur La science du chaos et les mathématiques des équations non linéaires nous suggèrent que nos corps sont des conglomérats scintillants de particules qui se sont agrégés en respectant les lois qu'ils se dissoudront conformément aux lois et qu'ils peuvent s'agréger de nouveau selon les lois que nous activons et que nous mettons en mouvement ou bien pas du tout A chaque instant nous cheminons sur la voie tracée par nos volitions dans un univers à texture dense et astreint à des lois Nous sommes nous-mêmes les miroirs et les conséquences des antécédents dont les origines remontent loin dans un passé immémorial Et aujourd'hui nous sommes à notre tour les émetteurs à micro-ondes transmettant vers le futur nos propres radiations calmiques Il n'y a aux angles de la table de billard de l'univers aucune blouse qui puisse capter stopper l'élan que nous avons mis en œuvre avec notre queue de billard Le monde que nous voyons que nous touchons auquel nous croyons n'est pas la limite du monde Il y a dans toute chose autour de nous formation et flux connus et inconnus Les horizons y sont nombreux peut-être mais ici pas de finalité Au-delà de cet horizon pour autant que nous allions aussi loin se trouve un autre horizon Au-delà de la frontière du monde se trouvent d'autres mondes intégrés à d'autres mondes et existants au-delà de tous les autres mondes Et pourtant aucun de ces mondes n'est fixe pas de limite précise pas de solidité Tous ces mondes se mêlent ordre et chaos ce qui est avec ce qui sera Et chaque nouveau moment est un écho des causes du passé se développe à partir du moment précédent transmet l'élan du moment précédent La théorie du chaos nous aide à comprendre le monde tel que le Bouddha l'a décrivé et nous offre un modèle scientifique qui élucide la vision du monde du Bouddha sans aller plus loin que cela La contemplation de la théorie du chaos ne peut remplacer un mode de vie morale ni la pratique de la méditation pas plus qu'elle ne rend compte de Nibbana transcendance de l'esprit et de la matière libération de la souffrance que le Bouddha indiquait comme le but au bout de notre route et qui échappe à toute description dans ce monde matériel aussi sophistiqué soit-il La théorie du chaos élucide certains aspects du Dhamma mais pas d'autres Pour activer la voie et récolter ses fruits nous devons nous mettre au diapason du Khamma et assumer son hégémonie sur nos vies Notre moralité et notre méditation pas nos mathématiques donnent forme à notre destinée Dans la mesure où la pensée conceptuelle peut être source d'inspiration à agir correctement elle est une composante utile à la compréhension correcte Voilà pourquoi la façon dont nous vivons maintenant dans ce monde de grandes entreprises et de clients exigeants et de maux de dos et de dissensions familiales et d'examens d'entrée est une genèse Nous créons notre futur et sommes partie prenante du futur de nombreux mondes A chaque instant naît un univers flambant neuf issu des itérations des mêmes anciennes lois universelles Nous sommes effervescents et nos vies sont des messages pour l'avenir Laissons donc nos équations être vérités nos rayonnements être amour et lumière nos Khamma constituer les lois de la paix et de l'harmonie en un flux ininterrompu à travers les univers à venir qui les transmettront fidèlement Atterrir en Anicca Une évocation de la méditation dans la vie quotidienne Entre la pratique formelle de Vipassana et les recommandations générales sur l'art de vivre enseigné par le Bouddha se trouve l'expérience d'instant en instant de celui qui fait des embardés à travers une vie de routine complexe irritante, frustrante et triomphante Je veux écrire une évocation de l'usage de la méditation en dehors des retraites formelles dans le malström de la vie quotidienne Je veux capturer la texture de la routine d'un méditant fervent en rendant hommage à la contribution que Vipassana peut apporter à une vie limitée par les aiguilles des horloges la vase de la paperasserie les rythmes des petits déjeuners de jour d'école la piqûre des répondeurs téléphoniques qui tirent leur salve le frissonnement du thé et de conversations en confluence Ces corvées répétitives et ces habitudes consomment la plus grande partie de notre existence terrestre Comment peut-on vivre Vipassana d'instant en instant au jour le jour ? La méditation Vipassana est au centre d'un mode de vie encadré d'une part par la méditation assise immobile et silencieuse et d'autre part par les règles du bien-vivre Entre les deux se tient une zone indescriptible qui porte en son sein un domaine de plus en plus significatif pour cet étudiant qui apprend Vipassana aujourd'hui et qui veut pratiquer dans un contexte contemporain et laïque Mais que signifie la pratique quand je remplis des formulaires d'assurance ton une pelouse ou discute un devoir d'arithmétique avec un enfant et que mes yeux sont ouverts mon corps en mouvement et mon esprit concentré sur les tâches d'accomplir Dans l'essai The Experience of Impermanence j'ai défini Anicca discuter sa grande profondeur et ses implications révolutionnaires Une immersion dans l'expérience d'Anicca est possible au cours de retraite prolongée de méditation Vipassana Mais quel bien m'apporte une telle plongée spirituelle profonde lorsque je dois retourner dans un monde d'impôts sur le revenu de chiens du voisin qui s'introduisent chez moi sans permission et m'attaquent et de parents vieillissants Le but d'un méditant laïc dans le monde moderne est de développer son propre accès à l'expérience d'Anicca avec une telle assiduité que la porte en est toujours ouverte Avec une disponibilité de l'expérience profonde bien établie grâce aux cours annuels de Vipassana et aux assises deux fois par jour on peut vivre le sentier intemporel du Bouddha alors même que l'on est projeté en avant sur le tapis roulant de la chronologie post-technologique C'est une vie au sein de l'éternel présent qui inclut un montre-bracelet digital Une mitaphore de la méditation dans la zone active est l'atterrissage à Nietzsche En anglais-américain courant le mot atterrissage a deux sens différents D'abord il s'agit d'un terme de football américain Un essai est marqué lorsque le joueur porte le ballon au-delà de la ligne de zéro yard il marque et la foule exulte L'atterrissage est aussi un mot pour les voyageurs l'avion décolle en frombissant et vole jusqu'à l'atterrissage sur le tarmac de l'aéroport de destination Pour l'avion accidenté détourné ou en danger l'atterrissage est toujours le but le moment de sécurité Pour le méditant assidu sérieux et fervent qui est néanmoins impliqué dans la vie familiale et professionnelle Anicca est l'atterrissage l'essai marqué Ce n'est pas là que vous pouvez jouer toute la partie vous ne pouvez pas y arriver sans décoller et quitter la terre ferme mais Anicca est le but du jeu la destination le moment de sécurité Anicca peut être présent de façon continue et croissante sans que l'on n'ait à se retirer dans la méditation formelle Pour presque tous les étudiants vipassana d'aujourd'hui la vie est bien éloignée du monde idéalisé des méditants d'antan qui, imaginons-nous vivaient sans avoir à travailler sous des tropiques verdoyants où aucun fax courriel appel téléphonique ou courrier postal ne s'intinuaient sous la peau de leurs gracieuses aidances où la nourriture était offerte comme un cadeau et où aucun autre refuge qu'un ciel bleu bénin n'était nécessaire Notre société exige que soient maîtrisées stress et anxiété pendant la réalisation de tâches qui sont extrêmement rapides hautement complexes et de grande intensité interpersonnelle La vie du méditant est nécessairement un envol au loin d'Anicca et puis de temps en temps un atterrissage en Anicca Nous sommes toujours en train de porter le ballon entre les plaqueurs jusqu'à la zone finale d'Anicca Observons un méditant qui court à travers le champ de la vie moderne rencontre des obstacles et en retour est mis au pied de ses propres réactions Il est au travail Un travail que fondamentalement il apprécie qui aide les autres mais avec ses propres tensions qu'il a appris à affronter Aujourd'hui cependant il est brutalement confronté à des nouvelles profondément perturbantes l'organisation pour laquelle il travaille a signé d'importants nouveaux accords qui demandent un accroissement d'efficacité ce qui à sa connaissance est un euphémisme pour licencier du personnel afin de réduire les coûts Le tourbillon des transactions financières en multimillions de dollars s'érige en hauteur et oscille autour de lui et il reconnaît que son propre travail est une note de bas de page précaire et insignifiante pour la froide finance internationale Il pourrait être licencié Les terreurs financières s'élèvent en lui comme des serpents qui se faufilent et on doit avec une puissance effrayante dans son esprit Une peur en amène d'autres Son esprit submergé par les mésaventures de la vie et son corps devient moite et froid Il pense L'économie est en pleine transformation et mon emploi est en danger Si je perds mon travail je perds ma maison Mes enfants seront traumatisés Je suis trop vieux pour apprendre un nouveau travail avec de nouvelles tensions et complications Je serai viré à nouveau et je vais m'affoler Comment pourrais-je dormir avec autant de stress à répétition ? Je vais être poussé à bout Ma vie entière est en jeu menacée par des incontrôlables tendances économiques et il n'y a rien que je puisse faire pour me protéger puisque ces problèmes sont basés sur la macroéconomie internationale des événements mondiaux Dans ce marché impersonnel Aucun des dirigeants ne s'inquiètera de mon sort Que puis-je faire ? Où dois-je me tourner ? Tandis que cette peur se répand à travers son corps et son esprit Il parvient par un comportement mental bien assimilé à rentrer en contact avec l'expérience d'Anitia même si ce n'est que pour un instant assis dans son fauteuil de bureau pivotant L'expérience est directe basée sur les sensations elle est plus profonde que la simple pensée c'est une expérience préverbale Mais pour écrire à son propos je ne peux que décrire ses résidus verbaux subséquents Il ressent Anitia et pendant qu'il le fait la tournure de ses pensées se modifie et quitte peur et certitude pour passer aux perspectives et possibilités Il médite un instant les yeux clos Anitia qu'il ressent initialement seulement dans les paumes des mains devient maturéalité dans son front et dans les muscles de la colonne vertébrale Anitia se lève dans son esprit comme une aube et il réalise et commence à comprendre que toutes ses sensations sont composées de millions de vibrations changeantes au niveau atomique Tout ce corps non pas mon corps s'écoule mouvant et éphémère et bientôt sa vie entière sera passée et toutes ses constructions mentales y compris ses craintes économiques s'évaporeront dans le temps cosmique comme le tremblement d'une souris ou les déplacements d'une fourmi sur sa colline L'avenir que je prévois si définitivement et craintivement dans mon esprit n'aura pas le dénouement que j'imagine car il est réellement incertain inconnu fluctuant et dynamique rempli de beaucoup de possibilités que je ne peux entrevoir maintenant tandis que je suis assis là nombreux seront les choix les épreuves les ouvertures et les actions qui se dévoileront au fur et à mesure que ma vie se déploiera et mes sentiments et perceptions changeront tout comme mon humeur encore et encore tandis que j'avance dans la roue du temps et au sein de cette incertitude éphémère la seule chose que je peux vraiment dire que je sais c'est que maintenant en cet instant mes peurs sont les excroissances temporaires de ce corps vibrant changeant et impermanent et sont-elles-mêmes des prévisions erronées de l'illusion là tout de suite je ressens je connais Anicca Anicca à travers la totalité de mon corps et de mon esprit rien d'autre qu'un flux un flux qui n'est pas moi un présent changeant un futur mouvant qui est facile à observer et dont on se détache facilement et à cet instant même je ressens une paix grandissante à laquelle je sais que je peux revenir à travers la méditation encore et encore au fur et à mesure que mes jours émergent dans le temps je suis et peux être libre au sein du contexte ardu et stimulant du changement notre méditant menacé économiquement retourne à son travail calme et agité empoigné et libéré ignorant et sage il prend encore quelques instants pendant cette journée mémorable et perturbante pour atterrir en Anicca et quand il rentre chez lui après avoir expliqué les nouvelles contingences à sa femme et après le dîner après les devoirs et le coucher des enfants il médite ensemble pendant une heure ses peurs s'élèvent et décollent comme des avions et il lutte pour atterrir en Anicca cette pratique cet effort dure pendant des semaines tandis que son avenir économique incertain se dénoue pour lui cet éprouvant affront au flot limpide de ses jours devient une opportunité pour approfondir encore et encore sa perspective pour à la fois résoudre et affronter ses problèmes professionnels tout en les maintenant dans un contexte de perspective réaliste ainsi que le permet l'expérience d'Anicca sa capacité à atterrir en Anicca progresse la profondeur de son expérience d'Anicca grandit l'anxiété qu'il portait en lui bien avant cette série particulière d'événements refait surface sans cesse et grâce à la sagesse qui provient de l'expérience d'Anicca il libère peu à peu la couche supérieure de son anxiété de telle sorte que la taille de son stock d'anxiété est effectivement diminuée au lieu d'être augmentée par le bouleversement auquel il fait face au lieu de suivre les conseils de la peur il est entré en contact avec un vénérable grand maître du courage 3 peut-être y a-t-il des gens dont la réalisation d'Anicca est si inébranlable que leur conscience n'en dévie jamais de telles personnes éveillées vivent sans doute toutes imprégnées d'une sagesse sans illusion la métaphore d'un atterrissage ne s'appliquerait pas pour elle qui serait plutôt comme la terre toujours égale à elle-même tout à sa luxuriance mais pour la plupart d'entre nous la vie de tous les jours est une alternance de réactions terre à terre qui se dispersent dans le ciel de notre mental quand le vent des difficultés nous touchent nos pensées tournoient et virevoltent dans le désordre jusqu'à ce que nous touchions terre avec la perspective réaliste d'Anicca qui bien que plus profonde que la pensée change aussi nos idées et les ramène sur terre tant qu'un méditant n'est pas totalement éveillé il ou elle demeure un patchwork d'ignorance et de sagesse un ouvrage dont la couture n'est pas achevé lorsque j'écoutais le dialogue de l'ignorance et de la sagesse dans mon esprit cela ressemblait parfois à un débat parlementaire dans le royaume de mon kamma l'un des principaux porte-parole de l'impulsion égoïste et immédiate bondit sur ses pieds et déclame bruyamment les vertus de la gratification immédiatement un représentant de la sagesse qui prend source dans l'expérience d'Anicca entre alors en scène parle d'une manière émouvante et convaincante de retarder l'action tant que la perspective n'est pas bien saisie sa voix mesurée est rapidement noyée par des patriotes mal informés et individualistes qui le poussent de côté et délivrent des diatribes passionnés sur le fait qu'il faut s'occuper de monsieur numéro un lorsque les représentants d'Anicca récupèrent le micro ils expliquent calmement les vertus de la patience et de la compassion mais les misanthropes et les chauvins sont occupés à faire monter la rhétorique en faveur des navires de guerre de fusils ou même d'une retraite stratégique suivie d'une guérilla au fil des ans j'ai entendu la voix profonde qui représente Anicca grandir en stature dans la sphère parlementaire alors que les nationalistes vociférants et les isolationnistes étaient malgré leur fanfaronnade pour attirer l'attention peu à peu discrédités par leur position situationnelle rapidement démodée ainsi que par le malaise et l'agitation engendrées par le ton même de leur voix vous ne pouvez pas établir un état heureux sur la base du tumulte et de la division lentement la fiabilité du programme d'amélioration d'Anicca a érodé les protectionnistes réactionnaires jusqu'à ce que leurs altercations diminuent à travers tout le territoire du mental et du corps les voix venues d'Anicca désavouent non seulement les harangues de l'ignorance dans le mental mais aussi la militarisation du corps la méditation n'est pas une idéologie mais aucune des pensées d'un être pensant ne reste indenne de sa résonance la sagesse la plus profonde est ressentie réalisée mais dans la politique du mental l'utilitarisme égalitaire et associatif qui a formé un gouvernement de coalition avec le représentant de ce qui est hors du temps procure une gouvernance insurpassable les pensées justes sont celles qui au jour le jour accroissent la paix et la compassion dans l'économie psychique 4 les réactions ignorantes prennent de nombreuses formes et peuvent se réaffirmer en tant que passion jetons un coup d'œil à une méditante aux prises avec ce problème tandis qu'elle passe le cap des 40 ou 50 ans un frémissement sismique s'élève en elle une réaction qui dit ma vie a été si belle je ne peux supporter l'idée de la perdre le corps est si plein de plaisir regarde ce jeune homme là-bas si fort si bien bâti si excité par la présence de sa compagne quelle joie quel plaisir vont-ils partager pendant que je vieillis que je me ride que je grisaille me démode ma jeunesse révolue étrangère à l'aventure des nouveaux horizons au charme de la tension se tournant vers moi avec un désir muet mais flagrant comment se peut-il que je doive me séparer de la santé de la force des robustes activités par lesquelles je me définissais auprès de mes amis comment puis-je vivre sans les attentes animées par la passion je ne peux pas le supporter mais cette méditante est fidèle à la pratique et deux fois par jour comme aussi entre ces deux périodes elle atterrit en Anicca et sa vie mentale gagne en maturité comme une vague de l'océan qui s'abat sur la plage pendant qu'elle médite pendant qu'elle prête attention aux sensations pour quelques instants avant de s'endormir Anicca s'élève dans son corps et son mental clapotant au bord du désir insatiable et du malaise Anicca Son expérience est hautement subjective et difficile à décrire mais juste après elle se prend à penser ce corps est aussi impermanent que les saisons les années de mon passé m'ont paru autrefois si réelles et sont maintenant si hors d'atteinte évanouies comme les sensations dans le corps que je porte déjà différentes de l'instant précédent Il est clair que le seul havre de paix est le détachement de ce soie illusoire de cette vie attachée au corps Pourtant la joie est réelle Au-delà des plaisirs fugaces de mes sens se trouvent les demeures divines de la paix et de l'amour dont les longueurs d'onde encerclent le globe L'amour qui ne s'abriquit pas peut traverser les galaxies joindre la vie à la vie à travers le vide sidéral de l'éternité de la même manière que la compassion du Bouddha imprègne l'atmosphère pendant des milliers d'années après sa mort et matin Ainsi mon propre amour pour les êtres peut se répandre et les toucher moins un amour véritable au-delà du corps basé sur la transcendance de l'attachement au corps que je ne peux atteindre qu'en me concentrant maintenant sur les sensations tout en réalisant Anicca ce picotement infime temporaire qui descend dans mon torse et mes bras en ce moment est Anicca ma conscience de cela diminue le désir passionnel Le retour à la réalité d'Anicca dissout la passion comme les vagues de l'océan polissent les galets de la plage lentement sur une longue période de temps arrondissant les angles aigus En réalité le monde est sans cesse inondé par les marées du changement Notre méditante vieillissante peut progressivement abandonner l'idée que les plaisirs de la chair sont l'axe de sa vie Au lieu de cela comme elle l'expérimente Anicca plus souvent et plus profondément ses pensées peuvent évoluer du désir de jeunesse qu'elle ressent à de la joie sympathisante pour le bien-être et les réussites des autres Maintenant ses passions faiblissantes semblent plutôt être une occasion de consacrer plus d'énergie à aider les autres à trouver la paix de la méditation Au lieu de la frustration ce qu'elle a perdu lui procure des ouvertures des occasions pour approfondir sa sagesse et étendre son service Elle observe le développement de jeunes amis avec un plaisir serein 5 En quoi l'expérience d'Anicca avec la perspective et le détachement y afférent affecte-t-elle les relations familiales ? Comment un concept apparemment cosmique comme le kamma influence-t-il vraiment la texture de la journée d'un foyer de ce monde ? Regardons le cas d'une méditante à la maison Sa fille lui parle mais elle a tendance à ignorer l'enfant Un parent occupé vit sous pression constante Quand les deux parents travaillent assurent les corvées domestiques et élèvent les enfants aucun n'a un moment à perdre L'accomplissement des tâches quotidiennes peut avoir la préséance sur le ressenti émotionnel Les parents sont bousculés par le manque de temps pour faire les courses payer les factures du téléphone d'électricité de l'emprunt du gaz des services en ligne renouveler la carte grise réparer la porte coulissante Cette maman méditante dont nous observons l'existence fictive sent qu'elle est en retard il lui reste encore à faire la lessive il va lui falloir mettre le dîner sur la table elle n'a même pas commencé à préparer sa journée de travail du lendemain Elle se dit cette enfant est épuisante qu'est-ce qu'elle veut de moi ? Ne voit-elle pas combien je suis occupée ? Je sais qu'elle est brillante mais son bavardage est puéril j'ai pas le temps pour ça Pourquoi ne peut-elle pas s'amuser toute seule ? Qu'est-ce qui va pas chez elle ? Les enfants d'aujourd'hui sont si excessivement exigeants Mais cette mère est aussi une méditante vipassana et presque automatiquement tandis que son agacement empire elle commence à l'observer au niveau des sensations Sur la nuque elle sent ses poils se risser comme si elle était une louve sur la défensive À travers le haut du dos un cordage chaud tire en saccades sur ses trapèzes D'irritants picotements descendent sur ses biceps et agitent ses avant-bras et ses paumes Cette émeute silencieuse et interne des turbulences de son esprit la fait éclater de rire Pourquoi est-ce que je me fais ça ? Est-ce là la bonne façon de vivre pour moi ? Son observation parcourt une fois de plus les surfaces et les profondeurs de son corps tandis qu'elle est debout dans la cuisine à mi-chemin entre remplir la machine à laver de jeans tachée et écouter sa fille décrire les poupées de ses camarades Ceci arrive rapidement un instant de concentration d'observation les sensations sur son cou ses épaules ses bras ont déjà changé radicalement depuis une seconde un doux écoulement de petits points qui nettoient les tensions et la réalisation d'Anitia s'élève dans son esprit puis disparaît L'expérience directe d'Anitia est fugace C'est déjà fini mais les pensées de la mer ont pris une nouvelle tournure en réponse à l'expérience comme un messager harassé dans la nuit qui ferait une pause et se sentirait revigoré par les premiers rayons de l'aube Elle pense Ceci est le moment Ceci est la réalité Ceci est ma vie Juste un enchaînement de moments qui passe comme des perles sur un rosaire cosmique Je n'entendrai peut-être plus jamais les mêmes mots dit de la même manière Ma fille grandit change d'instant en instant plus tout à fait la même qu'hier un nouveau mystère incessant sous ma protection Sa ridicule histoire de poupée est une demande de renseignement Elle essaye de comprendre les relations comment s'entendre avec ses copines comment résoudre les différents de la même manière que leurs poupées s'enlacent et se battent Ma façon de lui prêter attention maintenant peut confirmer la validité de son questionnement Quel conseil aviser pour l'aider ? Qui sait si un pareil moment se reproduira ? En cet instant des vibrations dans ma tête des câbles qui se détendent dans mes pieds J'ai en tant que mère le pouvoir de susciter plus d'amour et d'intelligence dans le monde en apportant la totalité de mon attention pour m'intéresser à cette conversation Les jeans stachés peuvent attendre Elle dit Oui chérie explique-moi pourquoi les poupées étaient en colère A n'importe quel moment l'amour et la paix peuvent affluer d'une personne à une autre vérités éternelles dans un monde transitoire L'atterrissage en Anicca peut faire émerger de l'amoncellement la véritable priorité La bienveillance est comme la gravitation Elle maintient ensemble deux corps célestes Bien sûr ce moment ne peut durer Anicca Notre maman Vipassana de fiction peut écouter aimer mais il lui faut aussi accomplir certaines choses En avant pour la préparation du dîner Les jeans devront attendre jusqu'à samedi Malheureusement juste au moment de l'huile de soja bouillante gicle en dehors de la grosse poêle à frire noire Son mari apparaît et veut savoir ce qui est arrivé au chèque numéro 5499 qu'elle n'a pas enregistré sur la souche du chèque qui est Elle pense Pourquoi meurcèle-t-il ? Ne peut-il pas voir que je suis occupé ? Ne réalise-t-il pas que je suis en retard ? Veut-il manger ou rester le ventre vide ? Il est comme un enfant Les hommes sont tellement demandeurs Ils réclament mon attention comme un enfant de 4 ans Qu'est-ce que c'est que ces manières ? C'est la faute de sa mère Comment elle l'a élevée ? N'a-t-il rien appris de toutes ces années de pratique de vipassana ensemble ? Elle a tout juste assez de ressources pour susciter une conscience attentive des sensations Notre maman vipassana qui est aussi active professionnellement durant la semaine a néanmoins réussi à suffisamment centrer sa vie pendant de nombreuses années pour participer à une douzaine de cours de dix jours de vipassana plusieurs longs cours et méditer deux fois par jour des milliers de fois Par conséquent dans le fratras des demandes qui lui tombent dessus elle se souvient quand même d'observer la base corporelle de son irritation envers son mari Elle sent la tension brutale dans les méplats de son dos son peau rapide sa respiration courte et précipitée et en dessous de tout cela le flux atomique subtil des transformations dans les agrégats de la matière appelé corps Elle a atterri sur Aniccia Elle réalise le changement le changement impersonnel et diffus à travers elle à travers tout mental et toute matière un flux sans fin de monde après monde à travers le temps et l'espace dans lequel son corps mental est une brève apparition sans substance De secondes auparavant elle esquivait les claboussures de l'huile bouillante et était prête à exploser Va au diable je cuisine tu vois pas qu'est-ce qui va pas chez toi sors d'ici Mais maintenant tandis que l'expérience indicible directe d'Aniccia se dissipe elle se retrouve à songer intérieurement en face de moi ici même se trouve un autre être mon mari qui a été le centre de ma vie commune et de mon soutien qui a voué sa propre vie fugitive au bien mutuel de notre famille son corps et son mental sont de la poussière cosmique impersonnelle des atomes de terre pourtant nous avons partagé de la compassion et de la joie est-ce qu'un tel ami une telle union sacrée pourra de nouveau émerger pour moi dans les mondes successifs pourquoi ne pas utiliser ce moment pour exprimer ma gratitude pour son amitié et ses encouragements sur le chemin pouvez-vous croire que les atterrissages récurrents en Aniccia ne changent pas seulement les contenus des pensées subséquentes mais aussi le ton de la voix il y a bien des façons de dire les choses de nombreux sous-entendus dans quelques simples phrases comme je suis occupé pour l'instant je te promets de voir ça juste après le dîner et au fait j'étais en train de fantasmer que je te disais alors je te le dis quel merveilleux partenaire tu as été pour moi depuis notre jeunesse confuse et immature faisant du stop à travers l'Europe jusqu'à ce temple domestique de révérence et de respect mutuel ici même merci merci l'harmonie est une plante fleurie avec des feuilles dans la cuisine et des racines qui descendent profondément dans Aniccia 6 du fait que les mots qui composent cet essai sont des symboles les évocations de l'expérience d'Aniccia décrites ici peuvent être déroutantes un lecteur sans expérience d'Aniccia pourrait imaginer que je décris simplement une possibilité parmi d'autres tactiques mentales également valides pour bloquer l'action impulsive ou pour corriger des distorsions cognitives pessimistes ou pour retarder et élargir des évaluations en situation à partir de cette perception erronée je semble décrire un fragment de thérapie comportementale une graine de thérapie cognitive un produit dérivé de l'analyse intellectuelle l'expérience d'Aniccia est plutôt comme cet instant où la fille de l'Iowa se tient sur la plèche de Cap Cod et contemple l'Atlantique où le garçon du New Jersey qui voit pour la première fois les pics enneigées des rocheuses du Colorado une nouvelle vision de la réalité prend forme en un instant l'ancienne vision du monde est à jamais détruite une nouvelle vérité saisie sans effort non pas saisie mais absorbée inhalée je n'oublierai jamais le moment où j'ai regardé pour la première fois vers l'océan et n'ai vu aucune terre aucun lieu juste le vaste ciel et la mer béante devant moi cette sorte de pause n'est pas une hésitation ou une réévaluation mais le passage du seuil vers un autre état d'être l'expérience d'Anitia et la réalisation de l'absence de substance et du changement à travers tout le monde matériel cependant l'expérience peut être plus ou moins profonde plus ou moins intériorisée analogue à celle de deux européens qui observent les vagues martelant les dunes de Wilfleet l'un des deux se précipite vers la voiture pour échapper au vent et aux embruns salés alors que l'autre continue de regarder fasciné et immobile l'expérience d'Anitia à chaque exposition prend de plus en plus profondément quand Anitia est comprise comme une idéologie intellectuelle séparée de l'expérience directe de la méditation l'enseignement du Bouddha peut être mal interprété et pris pour du nihilisme puisque tout partout est impermanent l'argumentation pourrait être et puisque toutes mes pensées mes sentiments et mes expériences sont des illusions de mon corps et mental borné qu'il n'y a pas d'endroit solide objectif extérieur où se tenir et puisque tout ce que je crois ou connais provient de mon ignorance seul quel est le sens de quoi que ce soit cosmiquement parlant quelle différence produira ma vie dans un million d'années pourquoi se donner la peine de faire des efforts pour vivre une bonne vie est-ce que les dynodosaures du trisiaïque bénéficient ou pâtissent des conséquences de leurs actions vivons pour le plaisir maintenant il n'y a pas d'autre option réaliste les milliards de galaxies ne seront pas dérangés par ce que je fais même l'histoire de la terre n'est pas influencée par une luciole éphémère comme moi rien n'a vraiment d'importance ma philosophie est peu importe l'enseignement du bouddha étudié intellectuellement sans expérience personnelle est aussi parfois utilisé pour justifier un mépris de l'existence en ce monde le but de la vie est le nibbana et cela signifie que toute action dans la vie quotidienne et dans la vie sociale est sans valeur ce qui nous entoure devrait être abandonné nous devrions nous retirer en nous-mêmes et chercher notre propre salut après tout ce sont les derniers mots du bouddha et qui sommes-nous pour le contredire le nibbana est entièrement au-delà du monde matériel donc nous devons nous dépêtrer des autres fantômes autour de nous et nous sauver nous-mêmes en fait l'impact de l'atterrissage continuel en Anicca qu'il soit vécu en méditant intensément au cours d'une retraite prolongée ou en un éclair dans la vie quotidienne est à deux dimensions il élargit en même temps concentre les perspectives la vie devient plus vaste et plus immédiate l'atterrissage en Anicca contient deux implications ce moment est transitoire pourtant il est crucial et formateur l'enseignement du bouddha est que nous sommes inextricablement liés à chaque détail de notre vie à travers l'opération du kamma les causes et les effets produits par la volonté et l'action nous sculptons notre destin dans le temps jusqu'à ce que nous percions le temps lui-même pour accéder au nibbana mais la seule voie vers cette libération finale est un pèlerinage pas à pas et d'instant en instant sur le sentier de l'interaction compatissante le dernier conseil du bouddha d'atteindre le salut depuis notre île intérieure signifie que le bouddha lui-même n'est pas une condition nécessaire à notre libération nous nous suffisons pour être nos propres maîtres ces derniers mots ne voulaient pas dire tourner le dos à tous les autres ce qui serait en contradiction avec ses 45 années de service pour le bien des autres dans son propre contexte historique et social au lieu de nihilisme ou de solipsisme le bouddha enseignait que chaque instant est une création de l'avenir nous sommes tous la source de notre attention découle le moment suivant de notre époque jaillit le futur de notre vie émerge celle qui va suivre il n'y a nulle part où fuir il est vrai que le vaste infini s'étend avant et après notre brève visite sur terre mais il est aussi vrai que le passé est filtré à travers les fines mailles d'un tamis pour fabriquer la matière du futur et que nous sommes ce tamis la méditation amène notre attention sur chaque micro-moment qui devient inondé d'hyper-réalité comme les lumières d'un soleil tropical révèle soudain le chatoiement sur le cou d'une colombe un jeu de lumière pastel avive chaque millimètre l'univers n'a pas de zones obscures pas d'espaces secrets chaque endroit chaque instant a le potentiel de l'obscur et du lumineux le salut n'est pas un projet cosmique élaboré mais un engagement discret dans le présent à chaque instant nous sommes des archers pulvérisant le futur avec des flèches de nos pensées et de nos actes à chaque interaction irremplaçable nous façonnons l'univers autour de nous le monde est liquide coulant changeant à Nietzsche et nous lançons des ballons d'essai que nous attraperons nous-mêmes dans le futur 7 est-il vraiment possible pour un citoyen ordinaire de trouver l'équilibre entre les implications nihilistes du temps cosmique et l'autocritique obsessionnelle et pointilleuse impliquée par le Kama et la Renaissance est-ce que tous les étudiants du Bouddha ne vont pas dériver vers l'indifférence ou être saisis par l'inquiétude que quelques jugements erronés ou moments de faiblesse ne les fassent renaître rats dans un immeuble de Manhattan l'atterrissage en Anicca dépolarise la pensée en fait il perce au-delà de la pensée et équilibre la réalité juste comme elle est car Anicca est juste telle qu'elle est l'atterrissage en Anicca suscite une perspective équilibrée qui est intrinsèque à l'expérience elle-même comme le montre l'exemple suivant une neurologue suit un vieil homme dont la famille redoute qu'il ne décline à cause de la maladie d'Alzheimer pour un observateur extérieur à ce diagnostic médical s'il y en avait un le médecin apparaît très pragmatique compétent médical et impassible et en son fort intérieur malgré la blouse blanche le marteau à réflexe et l'ophtalmoscope il y a un grand un grand témoin la neurologue elle-même a récemment souffert de sérieux symptômes médicaux qui pour l'instant reste un défi au diagnostic de ses propres docteurs elle voit maintenant dans le patient devant elle un présage menaçant de son propre déclin elle pense qu'arriverait-il si mon esprit commençait à divaguer si je ne pouvais plus trouver mes mots si je me trompais sur les faits serais-je attaqué en justice est-ce que mes collègues me convaincraient d'arrêter ma pratique ou continuerais-je jusqu'à nuire à mes patients est-ce que je mourrais progressivement comme ce vieil homme devant moi qui s'éteint comme un jour d'octobre ou serais-je abattu de l'intérieur le soudain coup de tonnerre de l'apoplexie la douleur l'égarement prise au piège d'un corps contorsionné et muet heureusement cette neurologue est une méditante du passana et tandis que ses peurs de contre-transfert s'élèvent en elle en réponse à la souffrance de son patient elle se retrouve à atterrir automatiquement dans l'expérience d'Anitscha elle fait une pause pour un instant écoutant à moitié son patient décrire comment il s'est perdu la nuit en allant de sa chambre à la salle de bain commune et elle ressent le monde atomique en son intérieur la physique des choses qu'elle appelle son moi leur changement dynamique vibratoire actif chaque seconde l'inévitable et ultime transformation par la mort maintenant ou demain ou un autre jour le moment passe elle revient à son travail mais la structure cachée de ses pensées de contre-transfert a changé suite à l'expérience d'Anitscha je ne peux pas contrôler l'avenir je ne peux pas régler ou prévoir mon heure et ma façon de mourir mais je peux prévoir que la mort viendra la meilleure préparation à ça n'est pas de philosopher sur le sens de la vie mais de transformer chaque instant en une enclume sur laquelle je peux forger une vérité vivante et mente qui soit compatible avec la réalité du changement 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 un jour ou l'autre cela vaudra dire le courage de lâcher prise et se dissoudre totalement au-delà de mon moi présent avec confiance dans le futur inconnu auquel j'aurais donné forme tout de suite cela signifie retour à mon patient elle dit à voix haute quand avez-vous remarqué pour la première fois le déclin de votre capacité à vous orienter la nuit 8 plus nous atterrissons souvent et profondément en Anicca plus nous réalisons à la fois notre insignifiance et notre pouvoir la méditation Vipassana révèle Anicca la réalité du changement atomique incessant et omniprésent à l'intérieur de nous cette révélation lève un voile à la fois sur l'immédiateté et sur la transcendance nous sommes emplis de l'importance et des limites de la vie grâce à la pratique de Vipassana cette vérité nous devient facilement accessible comme si nous étions chacun le pilote de notre propre jet privé et que nous puissions négocier n'importe quel brouillard ou tempête jusqu'à l'atterrissage en douceur à propos des auteurs Forest D. Fleischman rédigea la première version de l'essai Karma et Chaos dans le cadre d'un cours de mathématiques lors de sa première année au collège Hammerst Regional High School il obtint son diplôme de l'université de Stanford en tant que membre du Golden Honors Program in Earth Systems et reçu sa maîtrise à Stanford il travaille maintenant pour le Forest Service Employees for Environmental Ethics à Eugene, Oregon le docteur Paul R. Fleischman a pratiqué la psychiatrie durant plus de 30 ans l'association américaine de psychiatrie lui a décerné le prix Oscar Pfister en 1993 pour son importante contribution aux perspectives humanistes et spirituelles relatives à la psychiatrie telles qu'il les a présentées dans le livre The Healing Spirit Paragon House New York 1989 non publié en traduction française il est également l'auteur de Cultivating Inner Peace 1997-2004 non publié en traduction française The Buddha Taught Non-Violence Not-Passivism 2002 non publié en traduction française et une collection de poèmes You Can Never Speak Up Too Often For The Love Of All Things 2005 non publié en traduction française tous publiés par Pariyaty Press Avec sa femme Suzanne il suivit son premier cours de Vipassana sous la conduite de S.N. Guenka en Inde en 1974 S.N. Guenka les nomma assistants enseignants de Vipassana en 1987 puis enseignants en 1998 Ils vivent à Hammers Massachusetts Pariyaty est un organisme à but non lucratif qui propose une large sélection d'ouvrages en format imprimé numérique vidéo et audio sur les enseignements du Bouddha la langue Pali et la méditation Vipassana Le catalogue complet est disponible sur www.pari.org y-a-t-t-i point org www.pari.org 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 Abonnez-vous !